Pensons bien à dire, donc moi c'est Alix, je le précise, pensons bien à dire le nom à chaque fois qu'on parle, le prénom. Très bien, donc moi c'est Philippe Coudray, je suis le responsable de l'antenne d'Avignon pour l'association Le Refuge. Ce que tu peux rajouter aussi, c'est est-ce que tu attends quelque chose de ces états généraux ? Par rapport à ce que j'attends de ces états généraux, c'est effectivement de trouver les luttes sur lesquelles nous pouvons combattre tous ensemble toutes les associations qui sont ici présentes, et pouvoir déterminer quels sont les moyens que nous allons pouvoir mettre en place pour pouvoir travailler ensemble à l'avenir, tout simplement. Voilà. Alex De Villers, secrétaire de l'association Equality sur Sistoron. Ce que j'attends des états généraux, c'est que nos droits sont reconnus en tant que citoyens, pas parce qu'on est une orientation sexuelle, parce qu'on est de couleurs différentes. Ce qui importe, c'est être pris et considéré comme des êtres humains, et tout simplement, c'est tout ce qui importe. Et c'est vrai que le travail en commun, nous c'est ce qu'on recherchait quand on a créé notre association il y a cinq ans maintenant. Je suis Lilian Roturier de Toulouse pour l'association Aide Midi-Pyrénées, donc l'association de lutte contre le sida et les hépatites. Je viens aux états généraux pour assurer un point de vigilance sur la représentation des enjeux de santé, et notamment la vulnérabilité de la communauté gay par rapport au VIH, et que ces enjeux de prévention ne soient pas oubliés. Moi je suis Franck Danvers, le président de la LGP Lille, qui organise la LGBT Pride de Lille, et le salon LGBT tous les deux ans. Ah oui, alors pourquoi je viens aux états généraux ? Parce qu'il y a du soleil, c'est ça magnifique. Non, non, mais parce que, comme beaucoup de gens, je pense qu'il faut redynamiser le mouvement national, et que, par contre, moi je souhaite que nous gardions chacun, chacune de nos enjeux locaux, tout en ayant une dynamique nationale. C'est un appel, là on n'empêche pas l'autre. C'est vraiment une condition que j'ai posée quand Erwan m'a demandé pourquoi je venais aux états généraux. Bonjour, moi je suis Dominique Ganeil, je suis le porte-parole ainsi que le référent santé de la Fédération Nationale LGBT, qui égroupe donc les centres et associations qui adhèrent à notre fédération, hors Île-de-France, sur le reste de la France. Pourquoi je viens ? Je viens alors que, nous à la Fédération, on pense avoir déjà fait un état des lieux, des revendications et les connaître. Je viens avec un certain attentisme, donc beaucoup pour regarder, mais aussi beaucoup pour voir comment, alors que nous on bosse dessus depuis des années, et qu'effectivement on marque le pas pour y arriver, comment le mouvement peut s'emparer des revendications pour les mettre en musique. Parce que l'état des lieux des revendications, on le connaît. Benyad Yachin, je suis responsable d'association Les Bascaux de Bayonne. La raison par laquelle on participe à ces états généraux, c'est la volonté de commencer à favoriser une convergence des associations, des mouvements. Je pense que l'état des lieux revendicatifs, il existe, mais nous, notre présence ici, ce n'est pas uniquement l'état des lieux revendicatifs, c'est plutôt l'état des lieux du mouvement, des associations, des fédérations, de tout ce qui existe. Parce que, effectivement, après le mariage pour tous, on se retrouve quand même dans un état d'émiettement, localement, avec des associations actives sur le terrain, mais qui n'ont pas la capacité, même à travers les structures qui existent, de créer un élan national. Et c'est un petit peu ça, l'objectif. Donc, c'est une amorce, cette réunion, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse absolue à attendre, cette réunion, c'est un début de rencontre. Et au-delà de ça, des mutualisations, de ce qu'on fait sur le terrain, de mutualiser les savoir-faire, etc. Je crois que c'est un moment d'échange. Dans la modestie, dans l'humilité, mais parce que je crois qu'on doit tous, enfin, notre point de vue, arriver à s'écouter, s'entendre, à s'unir, parce qu'en face de nous, on a maintenant des forces qui sont unies. Et voilà. Moi, je suis Philippe Deveau, je suis le directeur du Girophard. Le Girophard, c'est le centre gay lesbien de Bordeaux, en Aquitaine. Julien, ici, on fait aussi, parce qu'on ressent un certain essoufflement du mouvement. Et moi, j'étais aussi très intéressé pour, en fait, avoir un avis des individuels, parce qu'en fait, j'avais bien compris qu'au départ, cette réunion devait concerner beaucoup le mouvement, mais pas que les associations. J'ai l'impression qu'on ait beaucoup d'associations. Et moi, j'étais très intéressé de savoir un petit peu que je pouvais proposer les individuels, les personnes. Voilà. Ça, ça m'intéresse. C'est aussi pour ça que je suis ici. Christelle Hamel. Donc, je suis chercheuse à l'Institut National d'Etudes Démographiques. Donc, je ne suis pas venue au titre d'une association, mais pour présenter un projet de recherche sur les LGBT. Et du coup, on m'a demandé d'intervenir sur les liens entre recherche et association. Oui, du coup, les organisateurs m'ont demandé de venir intervenir à la table ronde cet après-midi sur les liens entre la recherche sur les LGBT et le milieu associatif. Mais en même temps, je constate que, du coup, je suis toute seule en tant qu'universitaire à être là. Donc, c'est un petit peu... Je dirais que là, il y a presque un couac. Enfin, bon, c'est dommage parce que je pense que, en fait, souvent, les chercheurs sont assez impliqués dans le milieu militant également. Donc, mes attentes... Pour moi, c'est important d'être là aussi pour entendre les besoins de connaissances qui sont formulés par le milieu associatif parce que c'est aussi un... Enfin, faire des recherches en tenant en compte ces besoins de connaissances, ça aide à converger dans nos revendications et à les asseoir, quoi. Voilà. Je suis Francis Carrier, un ancien militant de HEDE depuis très longtemps. Et j'ai créé, il y a depuis quelques mois, un collectif qui s'appelle Gay & Gray parce que je suis de... Pour d'autres activités, je suis au Petit Frère des Povres et donc je m'occupe de personnes âgées que je visite et j'ai interrogé autour de moi, au Petit Frère, s'il y avait des gays, des lesbiennes, des billes, des trans qui étaient dans un suivi, un accompagnement. Et on m'a dit qu'on a ouvert les yeux, on m'a dit qu'on ne connaît pas, on ne sait absolument pas. Donc j'ai un peu regardé, j'ai vu qu'en France, rien n'est fait. C'est-à-dire que la communauté LGBT ne s'est absolument pas saisie de cette problématique. On veut bien réfléchir à être parent, mais grand-parent, on ne sait pas ce que c'est. Pourtant, ça me semble naturellement l'étape suivante. Aujourd'hui, le constat est qu'il y a des milliers, des milliers, je dis bien des dizaines de milliers de lesbiennes, de gays, de billes, de trans qui sont dans des maisons de retraite, qui sont seules chez eux, qui sont en EHPAD, qui pour survivre n'ont qu'une stratégie disparaître. Et donc, je pose la question à la communauté LGBT, avant de la poser d'ailleurs, à quoi ça sert de militer si on a une date de péremption et si à 50 ans, on devient tous hétéros. Donc du coup, moi c'est Florian, j'interviens à titre perso et au titre de l'association Arc-en-Ciel Toulouse. Et notamment, je participe à la commission éducation qui intervient dans les établissements scolaires sur des modules d'éducation à la sexualité. Donc du coup, la démarche, elle est double, c'est que je pense qu'on est tous ici convaincus de la... Voilà, dans nos discours, on parle souvent de mettre en place des synergies, la solidarité, etc. Bon, ben, je crois que ça passe par... Ok, d'accord, donc je vais essayer de parler plus fort. Du coup, voilà, je disais qu'on était tous convaincus de la nécessité de mettre en place des synergies, etc. Mais du coup, ça passe par la première étape, c'est peut-être de se rencontrer. Donc voilà, du coup, moi c'est essentiellement pour ça que je suis là ce week-end. Voilà. Moi, du coup, je me suis présentée rapidement en tant qu'animatrice, mais en fait, je suis Alix Béranger, je me milite dans le collectif Oui, Oui, Oui. Je suis aussi cofondatrice du groupe féministe La Barbe et là, en train de monter un fonds de dotation lesbien qui s'appelle Ligue, lesbienne d'intérêt général, parce que j'ai fait le constat, donc je participerai à la table ronde ce soir, comme Christelle, non pas en tant que Oui, Oui, mais en tant que responsable du mécénat à la Fondation de France, là où je travaille, en fait, pour parler de... On va peut-être pouvoir se déplacer, hein, pour pouvoir parler justement de nos luttes, c'est-à-dire comment leur donner de l'ampleur, comment faire en sorte, effectivement, qu'on progresse aussi et ça passe, et j'en suis convaincue, je vais le défendre ce soir, par un financement plus important de nos luttes, par une professionnalisation, par du salariat. Et je vais défendre ce soir le fait que le bénévolat a des limites. Je ne veux pas le remplacer totalement, mais c'est un vrai tabou dans notre communauté. Voilà, donc j'en parlerai aussi dans la... Voilà, dans les tables rondes, parce que je pense qu'il y a un travail à faire si on veut avancer là-dessus. Et donc, oui, 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 je ne sais pas si tout le monde connaît, on est activiste, donc je suis là aussi pour m'assurer de la place des lesbiennes dans le débat. C'est-à-dire que, bon, vous voyez, cette table ronde est essentiellement masculine, mais il y a quand même des lesbiennes présentes sur ces états généraux. La proportion n'est quand même pas fantastique. Et donc, si Oui, Oui, Oui est venu en groupe, enfin, assez nombreuse, c'est parce qu'on est un groupe à 90% lesbien, et que ça nous a semblé essentiel d'être là et de porter nos revendications, puisque ce n'est pas toujours tout à fait les mêmes et qu'on a pu être parfois gommé, passé ou pas entendu. Voilà, donc je suis là aussi pour ça. En gros, grosso modo, il faut qu'on arrive à parler de notre situation d'association, on a déjà commencé un peu à le faire, des constats de notre militantisme, d'où on part, en fait, quel regard on porte sur notre mouvement. Ensuite, le lien avec le contexte, c'est-à-dire nous, en France, nous, dans nos régions, nous, au niveau national, il y a déjà des choses intéressantes qui ont été dites. Et ensuite, vraiment, à la fin de la journée, vers où on va, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut porter, qu'est-ce qui nous semble essentiel. Ensuite, les choses vont peut-être se mélanger dans la journée, ce n'est pas grave, on n'est pas obligé d'être extrêmement... Mais ce qui est bien, c'est peut-être de suivre un tout petit peu, au moins, les quelques questions, c'est-à-dire d'où on part, quels sont nos constats. Proposent peut-être un tour de table, c'est ce qu'ils nous ont suggéré, mais voilà, on peut... Qui n'est pas obligé de commencer dans l'ordre ? Donc, qui veut commencer par dire un peu, justement... Moi, je suis Franck, de l'Algépidine. Je vais peut-être m'exprimer davantage, pour commencer, sur l'état des Pride en France, des LGBT Pride, enfin, en tout cas, de l'expérience qu'on a, nous, à Lille. Bon, d'un point de vue représentativité, on n'a pas à se plaindre, parce qu'on est une des plus grosses marches hors Paris en termes d'influence, donc on est ravis de ça. Mais ce que je constate, et ce qu'on constate tous, c'est que, malheureusement, notamment chez les jeunes LGBT, et pas que, il y a un gros déficit de connaissances de l'histoire du mouvement LGBT, et en particulier, de pourquoi les marches existent, et pourquoi les Pride existent dans le monde entier. Voilà, et pourquoi elles ont commencé, et comment elles ont commencé, surtout. Il y a, on constate aussi, et ça, je crois que c'est général, pas mal d'homophobie, de transphobie, au sein même de la communauté LGBT. C'est assez inquiétant, je crois que ça, on a l'impression que ça monte avec la montée aussi des extrêmes en politique, et que les gens se lâchent, et la parole se lâche un peu. Bien sûr, je parle d'homophobie, de transphobie, du racisme, d'antisémitisme aussi, dans notre mouvement, on n'est pas épargné. Peut-être pas au sein des assos, pas chez les militants, parce qu'on est tous progressistes, mais bon, dans la communauté en général. Et voilà, donc sur l'île, on constate malheureusement ça, que il y a beaucoup de gens qui viennent pour le côté fun, à la Pride, entre guillemets. Et tant mieux, je veux dire, on a beaucoup de jeunes hétéros qui viennent, de jeunes qui ne savent pas qui sont vraiment. Ils viennent nous soutenir, ils ne viennent pas juste parce qu'il y a de la musique, ils viennent aussi parce qu'ils savent que c'est une des Pride et qu'ils veulent être avec les homos pour soutenir les homos. Mais ils viennent avant tout pour le côté festif. C'est ce qu'on déplore un peu. On a quand même une grosse structure associative sur l'île, donc on a pas mal d'assos sur la marche, mais des gens entendent la musique, les chars et le côté festif. Donc personnellement, je ne serais pas forcément défavorable à ce qu'on revienne il y a 20 ans en arrière avec des marches plus militantes, banderoles, mégaphones, ce qui n'empêche pas d'avoir un peu de musique aussi, mais qu'on ait un côté moins festif. C'est très difficile de dire aux commerçants, on a déjà du mal parfois à les avoir, ben non, on veut revenir à une marche plus militante, 100% militante. Du coup, on a un discours avec les commerçants et il y a un échange qui est assez intéressant. Et certains nous disent on est militant, nous commerçants aussi, parce qu'on participe à la marche, on fait un char pour notre établissement, mais on est là aussi parce que c'est la Gay Pride. Donc, certains le pensent, d'autres moins, mais on a des commerçants en ligne, clairement, qui travaillent bien avec nous et qui nous disent on le fait parce que c'est la marche de fierté et pas parce que ce serait un carnaval on ne serait pas présents. C'est vraiment parce que c'est la marche de fierté. Mais on est quand même un peu alarmé sur le constat inquiétant sur l'évolution des mentalités dans la communauté LGBT, en tout cas, sur la région. Et puis on est dans une région, et ça on en parlera peut-être plus tard, qui risque de basculer aux mains du FN très prochainement et on est très très flippés de ça et aussi très motivés. Très motivés parce qu'on va vraiment entrer dans la résistance pour le coup. Voilà. Je vais arrêter là pour l'instant, je vais dire par vous autres et puis on pourra rediscuter de tout ça plus tard. Alex, oui, juste pour compléter ce que Franck disait, c'est vrai que nous, depuis que l'on est créé il y a cinq ans, on s'est aperçu que par rapport au niveau des Pride, ayant participé à la Pride de Paris, la grande Pride de Paris au mois de juin, on s'est aperçu que maintenant, depuis maintenant trois ans qu'on l'est fait, que c'est devenu un peu trop festif et ce qu'on déplore aussi, ce n'est pas le fait de faire les Pride, c'est un petit peu, c'est vrai que sur le moment, au niveau des organisations, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident, mais bon, ce n'est pas très bien organisé parce que déjà par rapport au niveau des thèmes, on est toujours prévenu au dernier moment, on a toujours l'intérêt, le GPT souvent nous donne les thèmes une semaine, voire 15 jours avant les Pride, ce qui n'est pas forcément très bon pour nous s'organiser et aussi c'est vrai que nous, cette année, on a hyper souffert de la chaleur, on est parti déjà avec une heure et demie de retard, alors que ça devait partir à 14 heures, bon, ça encore, c'est pas trop le point négatif, mais c'est vrai que il y a un travail à faire d'organisation plus ou moins, on va dire, pour essayer de de trouver les meilleures conditions pour que ça se passe, ça se passe bien, parce que ce qu'on s'est aperçu aussi, c'est que souvent, au niveau sécurité, c'est encadré, mais le problème, c'est que cette année, il y a eu encore des malaises qui ont été faits pendant l'après de Paris et c'est des personnes associatives qui se sont, qui ont été voir les personnes qui ont fait les malaises, justement, pour appeler les secours après et ça, je trouve ça un peu déplorant que les organisateurs n'ont pas prévu quelque chose de ce côté-là. Je suis Philippe Deveau, du Girophard, nous, quant à nous, à Bordeaux, en ce moment, nous avons le problème avec la Pride parce qu'il y a eu une élection de, comment on va dire, renouvellement du CA et non pas du bureau, le bureau des missionnaires et pour le moment, personne ne se représente. Donc, parce que, un constat, alors non seulement, peut-être pas au niveau de la SGP, mais au niveau de l'association aussi du Girophard, d'un essoufflement en fait du militantisme. Où sont les jeunes, où sont les personnes pour prendre la relève, jeunes ou moins jeunes, peu importe. Mais, en fait, voilà, on a quand même ce constat un peu désolant qui est on s'essouffle, on s'essouffle. quand ça fait plusieurs années qu'on organise la marche, il y a un certain essoufflement qui se fait et en fait, les jeunes qui viennent en effet, pensent que c'est un peu pour le fun, on vient là, il faut s'amuser, mais quand il faut passer à l'action, c'est un peu plus difficile et là, ça devient compliqué surtout parce qu'on est face aussi aux institutions qui mettent toujours des barrières, malgré qu'à Bordeaux, apparemment, ce soit un peu plus ouvert que certaines villes, mais voilà, et on le ressent également, nous, au niveau de l'association, au niveau du centre LGBT, un essoufflement, alors je ne dirais pas de, enfin, je dirais militant, pas forcément, parce qu'on a du monde, on a de plus en plus de monde qui viennent, mais d'usagers, alors, voilà, on a des gens qui viennent, qui profitent de l'association, mais qui ne sont pas forcément militants, je pense que ça, c'est extrêmement important aussi à le dire, c'est, les gens viennent, ils ont envie de participer, faire des choses, des fois, ils ne savent pas trop quoi faire, mais, une fois qu'on leur dit, ben voilà, tu peux faire partie d'un groupe, en général, on les voit une fois, on ne les revoit pas deux fois, donc ça, c'est, voilà, nous, on se pose des questions aussi, on se pose la question, comment faire pour que les gens, aient envie de faire des choses avec nous, se combattent, c'est vrai qu'aussi, les discours, moi je reviens aussi sur les discours qui ont été tenus, les discours politiques, quand on fait des actions, quand on fait, quand on demande l'égalité des droits et qu'on n'obtient que la moitié que ce qu'on a, c'est sûr qu'il y a de quoi décourager la moitié des gens, voilà. Donc moi c'est Dominique, je porte parole de la CdLGBT, moi je voudrais intervenir sur ce que j'appellerais à la fois une ambiguïté, à la fois quelque chose qui dépasse largement ce qu'on appellera la communauté même si j'aime pas bien utiliser ce terme. On parle d'un problème autour du militantisme et je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça n'en a l'air parce que pour moi l'ambiguïté, elle réside dans ce que j'appellerais une nécessaire respiration respiration après l'obtention d'une partie de ce qu'on revendiquait en l'occurrence autour du mariage beaucoup moins loin que ce qu'on avait défini globalement mais il n'empêche que quelque chose a été obtenu et qu'à partir de ce moment-là il y a nécessité de laisser aux gens qui se sont beaucoup impliqués une respiration. On ne peut pas continuer à demander autant aux gens en tout cas dans l'immédiat et en même temps ça pose un énorme problème parce que ça fait une énorme chute et ça fait un trou dans le militantisme et dans le maintien de ce qui reste à obtenir comme revendication pour arriver effectivement à l'égalité des droits qu'on souhaite et donc ça c'est à mettre au regard de ce qui pour moi dépasse la communauté ce que je disais en entrée c'est le deuxième bras de mon intervention à savoir qu'on est dans une société qui s'ancre dans les modes de vie qui évoluent rapidement et fortement et qui sont principalement individualistes libérales et capitalistes et évidemment ça ne peut pas ne pas avoir d'influence sur les comportements individuels des personnes et sur les nôtres en tant que membres d'une communauté LGBT indubitablement alors peut-être qu'on peut avoir un petit peu plus de chance que parce qu'on est plus ou moins marginalisé de par notre appartenance à des groupes stigmatisés on est un petit peu plus conscience de cette nécessité de continuer à militer mais en attendant c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué alors Beignat pour les bascos nous on est sur le constat de situation actuelle on a un petit peu l'expérience de ce qui s'est passé en Espagne on travaille beaucoup avec les associations espagnoles qui sont juste à côté enfin basques espagnoles qui sont juste à côté et où effectivement après l'adoption de mariage pour tous en Espagne il y a eu un moment de reflux associatif parce qu'il n'y avait plus d'une revendication centralisatrice qui boostait les gens et qu'il y a eu un moment de flottement au niveau des associations je crois qu'on est à peu près dans le même même si le contact global n'est pas le même donc à partir là je crois que le problème c'est qu'on est dans une situation post-mariage et la difficulté c'est de dégager des axes et de donner du axe pour remobiliser et donc réactiver un militantisme alors ça c'est un petit peu ça et le fait que on arrive les états généraux pour nous c'est un des moments où on peut éventuellement réfléchir avancer là-dessus l'autre aspect c'est que en tant qu'association on est confronté à tous les courants qui traversent la société c'est-à-dire qu'on se retrouve avec dans nos associations des gens qui développent des mouvements plus curantistes populistes etc et que il faut y répondre et que c'est compliqué d'y répondre parce qu'on n'est pas préparé forcément donc on a laissé à tâtons d'avancer nous ce qu'on a fait parce qu'on s'est rendu compte on a des adhérents qui tenaient des propos qui discriminaient d'autres groupes donc on a fait adopter alors c'est à tâtons parce que c'est pas on avait pas le mode d'emploi on a fait adopter une charte qui indiquait qu'on ne pouvait pas être dans un groupe qui se disait discriminé et que soit même discriminé d'autres groupes etc donc ça c'est clair ensuite sur l'histoire effectivement il y a une histoire de renouvellement du tissu associatif et des militants on a développé on développe un groupe lycéen et là on se rencontre on retrouve aussi les problématiques par rapport à ce que tu développes c'est à dire qu'il y a toute une formation historique de culture de base qu'il faut partager et qui est un travail qu'il faut qu'on fasse absolument il faut qu'il y a enfin un devoir de transmission de mémoire là-dessus pour arriver à un renouvellement générationnel parce que nous l'encadrement si tu veux c'est vraiment on est des les plus jeunes de l'encadrement disons en 40 ans et les plus âgés en 60 ans voilà donc non mais c'est important donc on est en train de travailler là-dessus l'autre aspect c'est qu'on s'est on s'est rendu compte aussi et pour rejoindre ce qui avait été dit c'est qu'on a étendu le champ mais que les centres LGBT font souvent c'est-à-dire sur des problématiques sociales parce qu'on est interpellé là-dessus au-delà des jeunes vers les seniors parce qu'on a des adhérents qui ont 80 ballets parce qu'on a des adhérents en EHPAD etc il y a tout un volet social qu'on a considéré comme enfin qu'on commence à défricher on se trouve aussi qu'on fera des problématiques nouvelles qui sont les migrants parce qu'on est interpellé par des personnes en situation d'instance de rétention etc voilà et donc c'est vrai que dans ce contexte-là en tant qu'association on a un besoin de structure pas simplement locale mais nationalement d'avoir des structures auprès de qui on peut avec lesquelles on peut échanger etc tu parlais des prides on a un problème tout simple avant il y avait l'interpride elle n'existe plus chaque année on se pose des questions de quel est le mot d'ordre qu'on va donner et en se demandant si on ne pouvait pas tous avoir un mot d'ordre dans la même veine pas forcément le même mot d'ordre mais qui pèserait plus quand même nationalement parce que sinon comme tu dis les prides deviennent rituel et musical tout ce que tu veux mais la capacité à mettre en avant le côté militant c'est aussi peut-être la capacité dans toutes les villes où il y a des marches d'avancer sur la forme que chaque ville souhaiterait une thématique qui serait la même et qui médiatiquement serait beaucoup plus forte alors ça suppose on sait les difficultés qu'on avait pour choisir des mots d'ordre mais l'un des espoirs qu'on a en voyant ici c'était aussi d'arriver peut-être à réfléchir savoir si on peut pas arriver à avancer là-dessus voilà Alors Lilian pour Ed Midi-Pyrénées juste par rapport à ce qui a été dit notamment par Franck sur les marches militantes enfin bon je viens de Toulouse c'est vrai qu'on a une grosse marche nous aussi les questions que tu posais je pense elles se posent partout enfin nous aussi même si bon Ed on participe mais on n'est pas dans l'organisation juste j'ai en tête moi l'existrance à laquelle j'ai participé qui est une très belle marche parisienne avec militante pour le coup sans musique avec vraiment beaucoup de monde moi ça m'avait vraiment fait chaud au coeur parce que j'aime beaucoup les prides et j'aime beaucoup cet aspect militance et fête mais l'existence c'est vrai que ça a de la gueule tu sens vraiment que les gens sont là parce qu'il y a un vrai un vrai discours commun des combats qui ont envie d'être menés et ça en masse alors c'est en masse mais c'est à Paris je ne sais pas si on arriverait à mobiliser autant si on faisait une existence à Bayonne même à Toulouse enfin pardon voilà juste pour revenir donc plus sur des questions qui nous importent nous à Ed l'association de lutte contre le sida donc on est on reste une communauté on parle depuis tout à l'heure de crise du militantisme on n'en fait pas comment dire exception dans la lutte contre le sida cette épidémie donc qui touche énormément la communauté c'est invisibilisé c'est à dire qu'il y a eu dans les années 80-90 une forte visibilité une forte prise de conscience de la communauté qu'on était vraiment plus vulnérable maintenant les personnes continuent de beaucoup se contaminer je crois que c'est 40-45% de nouvelles contaminations sont déguées 60% en Midi-Pyrénées donc pour nous plus localement et pour autant moi avant d'être militant à Ed je ne connaissais pas de siropo enfin je ne connaissais pas de siropo déclaré il a fallu que je sois à Ed pour que les gens me disent qu'ils l'étaient alors c'est quand même assez fou de se dire qu'on a des amis qui le sont ou même des amants qui le sont et qu'il n'y a plus en tous les cas aussi il y a eu à un moment donné je ne l'ai pas connu mais il n'y a plus cet espace de parole pour les gays d'arriver à parler de leur statut sérologique du coup alors là on est vraiment sur le côté et sur les perspectives du coup je le garderai pour plus tard pour un autre atelier juste sur le constat actuel la lutte contre le sida c'est beaucoup technicisé tu parlais du salariat il y a des choses qui font que effectivement si Ed n'avait pas un tel financement et n'avait pas telle masse salariale de personnes qui peuvent assurer le suivi des actions la lutte contre le sida serait quel mot est-ce que je peux utiliser Moribonde je ne sais pas est-ce qu'on arriverait encore à faire des actions de prévention avec des intervenants qui vont dans les lieux de vie des gays qui sont sur les réseaux sociaux qui sont sur les sur Grindr qui essayent vraiment d'aller au plus près de la population gay qui est voilà est-ce qu'on arriverait encore à mobiliser des militants sur ces questions-là bon il y a toujours des militants à Ed mais voilà cette continuité elle est faite assurée par le salariat je pense voilà même si les volontaires font un boulot extraordinaire à Ed du coup voilà si on en est sur le constat je pense que c'est tout ce que j'allais dire donc Christelle Amel de l'INED moi je voulais témoigner du fait d'un phénomène nouveau vous savez tous qu'il y a eu des grosses mobilisations anti-genre autour du du mariage pour tous et contre la théorie du genre et l'an dernier il y a eu un gros colloque de recherche sur le genre plutôt dans des perspectives féministes organisé à Lyon et c'est la première fois que j'ai vu des groupes s'infiltrer dans le colloque venir nous surveiller écouter enfin c'était les sentinelles venir écouter ce qu'on disait alors ils ne sont pas intervenus pendant nos interventions mais en fait ils écoutaient et puis au bout de deux jours on s'est rendu compte qu'ils tweetaient sur les réseaux sociaux évidemment ils extrayaient des phrases de nos de nos communications en les sortant de leur contexte etc ce qui participait de la manipulation sur nos travaux de recherche et je pense que là il y a vraiment tout un mouvement qui s'est organisé et qui donc essaye de déstabiliser les chercheurs aussi qui portent des revendications d'égalité entre les sexes d'égalité entre les sexualités et ça a un vrai impact puisque le gouvernement a retiré le mot genre de tout un tas de documents de politiques publiques les ABCD de l'égalité ont été retirés je dirais que pour l'instant ça n'a peut-être pas encore tout à fait d'impact sur les financements mais en tout cas ça aura forcément un impact sur la possibilité de faire avancer des objets de recherche nouveaux sur les trans etc moi j'ai pu constater aussi en recherchant des financements pour mener une enquête quantitative sur les violences et en argumentant aussi sur la nécessité de faire cette enquête auprès des LGBT à quel point c'est considéré comme secondaire dans les financements et je suis un peu agacée en plus parce que bon ça ne faudra pas le rendre public tout de suite mais donc je le ça sera à dire c'est un gestion ça sera contre nous mais bon l'enquête qui est portée le gouvernement a tendance à la présenter comme une commande faite à l'INED justement pour mesurer la victimisation des LGBT or c'est l'initiative de l'INED et il a fallu qu'on bataille comme des fous pour l'imposer et obtenir les financements donc il y a aussi en plus une espèce de récupération alors que derrière il n'y a pas de plan d'action pour construire durablement une statistique publique qui prenne en compte la situation des LGBT donc en fait on est invisible globalement dans les statistiques publiques et les stats qui existent sont des initiatives de chercheurs sensibles aux questions de genre en général gays ou lesbiennes et impliquées dans le milieu associatif aussi quoi donc en fait on n'a pas de politique publique là-dessus l'INSEE s'en fout l'INSER a été en pointe à cause de la question de l'épidémie de sida il y avait un enjeu de santé publique mais sinon on est invisible sur toutes les autres thématiques dans la production statistique et dans les enquêtes et ça ne peut changer que sous la pression du milieu associatif en fait et je pense que là il y a une revendication forte à porter et une convergence entre milieu de la recherche et milieu associatif donc Francis Carrier du collectif Guéenne Gré alors je reviens sur les aspects du vieillissement de la population LGBT qui est un sujet largement ignoré de notre communauté et sur lequel en France nous sommes très en retard par rapport à tout ce qui peut se faire aux Etats-Unis au Canada en Espagne je ne vais pas citer tous les pays mais les seniors LGBT sont ignorés de la communauté sont ignorés des pouvoirs publics sont ignorés des chercheurs des philosophes de tout ce qu'on veut il n'y a aucune étude sur cette population ah non je peux le certifier il n'y a aucune étude en France oui mais je les ai je les ai mais si on compare les études qui sont faites aux Etats-Unis il n'y a rien sur la propérisation de cette population sur le fait qu'elle est plus isolée qu'elle est plus seule qu'elle consomme moins de médecine puisqu'elle est plus précarisée et aujourd'hui si vous voulez moi le travail sur lequel j'essaie que j'essaie de faire c'est de travailler sur la visibilité de cette population aujourd'hui elle est très peu visible alors je sais que c'est un sujet qui n'est pas très sexy la vieillesse c'est quelque chose qui fait peur la vieillesse c'est quelque chose qui fait fuir mais je pense qu'aujourd'hui on a des dans notre population LGBT des gens qui sont très mal qui sont très seuls aujourd'hui par exemple dans l'aide à domicile il n'y a aucune information sur le personnel qui est envoyé chez les gens qui peuvent avoir des propos homophobes qui peuvent être absolument pas accueillants par rapport à l'homosexualité par rapport à la transsexualité par rapport j'ai des exemples de couples lesbiens qui ont été totalement ignorés par l'aide à domicile les EHPAD et les maisons de retraite c'est pas mieux c'est pas forcément d'ailleurs le personnel qui est mis en cause mais c'est les voisins de chambre donc toute cette population disparaît totalement progressivement n'existe plus alors quand je disais elle devient hétéro parce que c'est hétérocentré c'est à dire qu'elle est ressentie elle est a priori devenue elle redevient hétéro à la vision des autres voilà c'est ce que je veux expliquer et moi qui enfin ça vient aussi du fait que il y a un fait de génération c'est à dire que les générations jusqu'à présent qui ont eu l'habitude de se cacher en permanence et bien reviennent dans un placard en rentrant dans le vieillissement donc ça leur pose peut-être pas trop de problèmes puisqu'ils ont été dans le placard pendant très longtemps pendant toute leur vie quasiment mais les générations actuelles comme la mienne où nous avons été militants et bien c'est quelque chose qui que je trouve inacceptable c'est à dire que je considère que je suis gay et que je serai gay jusqu'au dernier jour de ma vie et que si je ne peux pas le dire que si je ne peux pas l'exprimer c'est même pas seulement de dire que j'ai une sexualité c'est mon histoire si je veux pouvoir raconter ce qu'a été ma vie je dois pouvoir le faire sans avoir la nécessité de faire un coming out à 70 à 80 ou 90 ans c'est à dire avoir des structures qui soient bienveillantes pas forcément je dirais uniquement orientées LGBT mais bienveillantes qui est des formations qui soient faites par tout le personnel soignant et encadrant que notre communauté aussi mette en place progressivement des échanges intergénérationnels de relations c'est à dire que je pense que les gens qui sont plus âgés peuvent peut-être aussi aider les jeunes en termes d'habitat en termes de différentes choses mais ça doit être réciproque je considère que l'acceptation de la maturité des seniors dans notre communauté c'est le point ultime de la maturité de la communauté LGBT c'est à dire que tant que nous n'aurons pas de représentation de gens âgés homosexuels lesbien et trans nous ne serons pas réellement une communauté on parle de gens âgés voilà moi je suis un peu un candide il y a un an et demi que je fais partie d'une association je ne savais pas que ça existait j'ai été marié il faut quoi ? ton nom ? germant il faut le redire à chaque fois d'accord pardon je suis venu moi un peu chercher de l'information tout ce que vous êtes en train de dire je suis en train de le découvrir je me suis retrouvé bombardé vice-président des îles et des ailes parce qu'il n'y a plus personne qui pouvait s'en occuper ça m'a paru intéressant parce que justement on a des personnes âgées des jeunes jeunes il n'y en a pas et ce sont des gens qui ne sont plus militants ils ne sont plus militants mais ils ont quand même envie de se retrouver entre eux donc notre association c'est surtout ça qu'ils ne soient pas isolés dans un coin donc on essaie de faire au moins une fois par mois un rassemblement pour que ces gens ne soient pas tout seuls et je n'ai jamais fait partie moi d'une association quelconque donc je ne sais pas parler je vais peut-être dire les choses dans le désordre et tout et j'ai eu envie de venir là pour essayer d'en apprendre un peu plus voir ce que dans ma famille j'ai des comme on dit des friendly j'ai toutes mes neveux mes nièces mes frères mes soeurs sont à fond avec nous j'ai eu une vie un peu particulière moi je sais j'ai toujours su que j'étais homosexuel j'ai 53 ans à l'époque je croyais être seul au monde je me suis marié j'ai eu des enfants toute ma famille a toujours su qui j'étais enfin ça a été un parcours un peu et puis quand j'ai divorcé j'ai dit c'est bon le monde homosexuel m'attend il n'y a personne qui m'attendait il a fallu que je me dévoue tout seul mais si ils m'attendait mais tu ne savais pas je ne savais pas donc là je n'apporterai rien de nouveau dans la discussion mais par contre je suis venu chercher tu te trompes là-dessus Alix je me permets de dire que tu te trompes tu as beaucoup de choses à apporter justement par ton regard singulier arrivé dans le militantisme l'associatif sur le tard c'est très bien enfin voilà il y avait justement des réflexions que j'ai entendues justement j'ai écouté ne vous inquiétez pas moi j'ai des neveux et des nièces j'ai une nièce qui s'est déclarée lesbienne qui a eu le courage de le faire après avoir appris que j'étais gay et on est une famille extrêmement soudée et ils sont tous friendly il y a eu des gay pride je ne sais pas si on peut appeler ça sur Avignon ils étaient tous là à fond ils sont prêts à défendre les gays ils sont prêts ils rentreront peut-être pas dans des trucs militants mais ils sont là donc tout n'est pas perdu et c'est pas parce qu'on est âgé qu'on est foutu voilà il faut laisser le temps je pense aux jeunes de sortir de ce côté séduction parce que dans l'homosexualité il y a séduction ça dure un certain temps et on en sort de ça après on rencontre l'amour on rencontre et puis si on ne le rencontre pas donc je pense qu'il ne faut pas avoir peur c'est pas parce qu'on est on a passé la je ne sais pas je ne sais pas si on a passé la quarantaine tous non tous ceux qui l'ont passé ne pas avoir peur on est ce qu'on est et je pense qu'on peut quand même apporter quelque chose donc d'ailleurs les jeunes vont s'exprimer maintenant voilà voilà je ne peux pas apporter grand chose je suis surtout venu écouter et après après c'est un bon début voilà désolé je vous en ai pas beaucoup ah si absolument donc Florian de l'association arc-en-ciel donc je ne sais pas ça va être une prise de parole très en vrac voilà puisqu'on est sur l'état des lieux là ce matin donc moi spécialement sur les questions sur les interventions en milieu scolaire l'idée aussi de ma présence ici c'est de rencontrer d'autres assos qui proposent ce type d'intervention parce que je ne sais pas si tout le monde le sait autour de la table mais on enfin il y a déjà tout un dispositif enfin il y a des questions sur lesquelles les dispositifs n'existent pas je réagis à ce que tu disais par rapport aux questions de recherche sur les questions d'éducation a priori depuis par exemple 2003 il y a une circulaire ministérielle qui indique que dans tous les établissements scolaires de la maternelle jusqu'à la fin du lycée il devrait y avoir trois séances d'éducation à la sexualité par an autant vous dire qu'on en est très loin qu'il y a une époque pas si lointaine où même si on en était déjà très loin il y avait quand même des financements qui existaient pour les interventions et pour former les professionnels d'éducation que ça, ça réduit comme peau de chagrin et que par exemple au niveau de l'état des lieux nous chaque année se pose la question de savoir des modalités d'intervention c'est à dire que jusqu'à maintenant on avait toujours intervenu de façon bénévole et chaque année on se repose la question on se dit à un moment donné on gagnerait en crédibilité à faire payer ces interventions pas de façon lucrative tout simplement avoir des financements ça permet de se former plus en détail ça amène une dynamique dans le travail de la commission qui ne serait pas du tout la même voilà donc du coup ça c'est un peu au niveau de l'état des lieux d'ailleurs c'est assez intéressant ce que tu disais sur les auxiliaires de vie aussi parce que nous principalement on intervient dans les établissements scolaires ça nous arrive aussi d'intervenir auprès des formations pour adultes mais là pareil en l'absence de financement c'est toujours très compliqué de diversifier les modalités d'intervention je réagis aussi sur ce qu'ils disaient tout à l'heure sur la question des financements alors c'est sûr que je pense qu'on est tous convaincus il n'y a pas nécessité à opposer le travail des salariés le travail des volontaires en plus ça aide ça en est un bon exemple ça peut s'articuler très bien après ça reste quand même une question qui est délicate au niveau d'Arc-en-ciel Toulouse nous on s'était déjà posé la question simplement en tant que militant associatif on a aussi un point de vue sur le salarié c'est à quelles conditions c'est à dire que quand on s'est posé cette question là on travaille par commission thématique à Arc-en-ciel et donc on a proposé en conseil d'administration de faire un tour des commissions pour savoir quelles étaient les attentes de chaque commission dans le cadre de l'embauche d'un ou d'une salariée quand on a mis ça au pot commun on s'est rendu compte que si on arrivait à trouver des financements on embaucherait quelqu'un sur un contrat relativement précaire et une personne pour laquelle on attendait quand même d'être extrêmement polyvalente de savoir à peu près tout faire avant même d'arriver voilà donc c'est effectivement c'est un enjeu qu'il faut défendre mais ça reste quand même une question très délicate j'ai écrit trois petites notes voilà et juste réagir sur les différentes remarques j'entends ce que tu voulais dire tout à l'heure mais sur le fait qu'on était des gens progressistes oui c'est bien mais je me dis il y a quand même il me semble qu'il y a un enjeu véritable sur toutes les questions de sensibilisation une formation en interne dans nos structures par exemple moi je suis très content des prises de position par exemple qui sont prises sur les questions de trans arc-en-ciel je devrais pas dire ça en plus c'est enregistré mais alors j'aimerais bien qu'on fasse une étude sur enfin qui maîtrise ces thématiques là dans l'assaut quoi enfin je veux dire c'est bien c'est le milieu associatif donc c'est bien on travaille ensemble on apprend à se faire confiance et du coup il y a des prises de position intelligentes qui peuvent se faire mais enfin je pense qu'il y a quand même et ça pourrait se poser sur enfin là je parle des thématiques trans je ne sais plus quel nom d'association qui va intervenir avec des militants égyptiens qui sont là mais enfin je veux dire sur la question des sans-papiers je suis très loin d'être convaincu que l'on soit tous sur enfin je parle pas autour de la table mais en tout cas dans le mouvement on soit tous sur des positions qui soient très cohérentes là-dessus bon bref du coup j'avais indiqué des prises de paroles anarchiques on y est oui alors du coup moi je sors Alix je sors de mon rôle d'animatrice pour plutôt parler en tant que membre de Oui 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 en fait moi je suis très je suis là je suis aussi là aujourd'hui parce que je suis assez en colère en fait en colère mais ma colère est pas retombée contrairement à ce qui est écrit dans le dans le guide voilà et c'est une saine colère je pense parce que c'est ce qui permet de rester militant engagé et d'agir donc je la garde intacte cette colère je suis en colère pour plusieurs raisons d'abord je suis en colère contre le je le dis dans je le dis pour les archives contre le milieu lui-même en fait contre notre milieu contre nos mouvements associatifs je suis en colère parce que parce qu'il a fallu se battre en fait ces trois dernières années aussi bien contre les nôtres que contre l'extérieur quand je dis on c'est les lesbiennes par exemple au hasard je dis ça parce que moi je me rends compte qu'à chaque fois qu'on a voulu dire attention n'oubliez pas ne nous oubliez pas dans les débats dans les prises de parole c'était pas gagné c'est à dire qu'il a fallu systématiquement être vigilante alors déjà que c'est fatiguant d'être vigilant contre les anti c'est fatiguant de mener des actions au quotidien quand on y passe jour et nuit et qu'on a un boulot à côté voilà de ne pas tomber dans la précarité ça veut dire aussi de garder nos vies intactes au maximum et ça c'est très compliqué quand on est militante et en plus quand on doit défendre dans notre propre communauté notre droit à être là et nos droits c'est compliqué au hasard au hasard tout ce qui a été rendez-vous politique à l'Elysée avec Hollande tout ce qui a été rendez-vous au ministère enfin au PS quand on a fait une manifestation devant alors que c'était les lesbiennes qui l'avaient organisée toujours des hommes qui ont été reçus voilà et ça veut pas dire que les hommes enfin vous n'êtes pas capables de porter nos revendications vous êtes tout à fait en mesure de dire la PMA c'est utile non à la lesbophobie etc etc vous êtes tout à fait en mesure de dire mais ça n'a pas la même valeur on le sait bien c'est important que les lesbiennes soient visibles représentées voilà alors je le dis aussi des trans mais c'est vrai que je parle d'abord en mon propre nom ce qui est normal voilà donc cette colère là je l'ai eu longtemps parce qu'il a fallu systématiquement passer des coups de fil pour j'allais dire engueuler les nôtres quoi dire mais attendez vous êtes partie tout seul ça vous a pas effleuré l'esprit d'appeler des lesbiennes pour venir avec vous au rendez-vous non voilà ça effleure même pas l'esprit donc il faut déjà qu'on change nos propres habitudes de prendre l'habitude quand on fait des choses de se dire est-ce que la communauté est représentée est-ce que vraiment alors je mets des guillemets à la communauté mais est-ce que vraiment on peut déjà prendre ce réflexe là donc déjà c'était une colère contre les nôtres en fait ensuite une autre colère c'est que j'ai vu tout le monde se réjouir fortement du mariage j'ai vu tout le monde faire la fête et ce qu'en soi n'est pas un problème on peut dire soyons heureux mais il n'y avait jamais ce bémol on est heureux mais moi j'aurais aimé l'entendre plus souvent alors encore une fois autour de la table j'ai l'impression que vous êtes plutôt assez militant mais il faut imaginer que quand on était donc à Paris devant la mairie de Paris pour célébrer le mariage on est passé nous les oui 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 pour des radicales aigris et on en revient au sexisme habituel c'est à dire en gros les femmes sont des aigris c'est toujours l'argument qu'on nous sort de notre propre communauté des gens qui nous disaient ah bah alors qu'est-ce que vous avez encore à râler on a eu le mariage c'est déjà ça c'est déjà une avancée formidable alors nous on disait pas que c'était pas une avancée formidable mais c'était vraiment une faible avancée par rapport à tout ce qu'on disait et on avait vraiment l'impression de repiétiner pas seulement en tant que lesbienne mais en tant que communauté c'est à dire que les trans ça a pas avancé les APMA ça a pas avancé la GPA voilà n'en parlons pas etc etc non mais voilà ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on peut pas en tant que communauté juste se satisfaire de ça et je trouve que souvent souvent on se satisfait trop vite alors quand je dis on c'est en général donc cette colère là je l'ai porté ici en disant moi ce que je voudrais qu'ils ressortent de ces états généraux on va arrêter de se faire humilier de se faire piétiner déjà commençons par ça et on va arrêter par exemple d'applaudir Hollande quand il vient à des événements militants comme ça a été l'accord la semaine dernière il est venu un militant où il y avait une salle entière de LGBT il a été applaudi je suis désolée il aurait dû être hué donc le constat pour moi puisqu'on est dans la première le constat c'est qu'on a une communauté qui n'est pas suffisamment en colère contre le parti socialiste alors on peut être militant socialiste moi j'ai rien contre ça enfin moi je suis militante Europe Écologie Les Verts je dis d'où je parle mais par ailleurs on peut être militant socialiste il n'y a pas de soucis on peut se reconnaître dans plein de choses mais on peut être aussi en colère contre son propre parti on peut aussi et je dis ça parce que dans notre communauté et je pense qu'il y a une chose qui est claire c'est que pensons aux anti aux anti à ceux qui ont mené la lutte eux ils ont infiltré les pouvoirs politiques nous qu'est-ce qui se passe dans notre communauté c'est les pouvoirs politiques qui nous infiltrent c'est à dire que très clairement c'est pas nous qui allons dans les couloirs de l'Assemblée Nationale pour faire du lobby qu'est-ce qui se passe c'est le parti socialiste c'est d'autres partis qui viennent dans nos milieux pour dire surtout ne crier pas trop fort voilà ça c'est mon analyse politique donc quand est-ce qu'on va se rendre compte qu'il faut qu'on inverse ça et qu'on arrête de dérouler le tapis rouge là en l'occurrence au parti socialiste parce que c'est eux qui sont au pouvoir mais voilà donc moi je suis très en colère par rapport à la place des lesbiennes et par rapport au manque de colère justement de notre mouvement si on veut que ça avance il faut arrêter de caresser dans la salle du poil des politiques qui nous piétinent vraiment qui nous humilient voilà donc c'est très fort et je sais qu'on est passé nous pour les rabats-jois systématiquement alors c'est normal c'est parce qu'on a pris des positions très fortes contre l'inter-LGBT pendant les débats où on nous a dit surtout il ne faut pas prendre des positions très fortes contre l'inter-LGBT parce qu'on affaiblit le mouvement mais en fait je ne suis pas d'accord voilà donc nous on a été très critiqués pour ça au sein même de la communauté mais je le redis c'est pas aux personnes qu'on en veut je veux dire c'est pas aux mises à vivant c'est à la représentation et aujourd'hui moi je le dis très clairement l'inter-LGBT allons le chercher le construire ensemble donc Philippe Coudret du Refuge d'Avignon alors pour ma part le constat est que enfin là j'ai vraiment parlé pour le refuge nous on a une vision du militantisme qui est un petit peu différente de vos autres associations puisque même si effectivement on essaye nous aussi d'être présent lors des prides ce genre de choses nous on essaye surtout d'intervenir par rapport aux ceux qui en ont besoin tous les jours qui sont donc les jeunes qui sont qui risquent enfin qui sont surtout victimes d'isolement de par le rejet de leur famille et autres et dont on a besoin nous de pouvoir les accompagner et parfois même de les héberger de les prendre en charge totalement et ça ça demande un investissement qui est plutôt régulier toute l'année avec des moments de forte affluence et des moments un peu plus calmes c'est toujours très très aléatoire pour autant enfin nous on a ce sont effectivement principalement des gens de la communauté LGBT qui s'investissent dans cette association mais on a également des hétéros qui se sentent eux également concernés par cette situation qui viennent aider dans l'association donc on a une vision qui est on va dire un peu plus inclusive au sens général après ça n'empêche pas qu'on est effectivement très très concerné par tous les combats qui sont menés on essaye quand on est également sollicité on se positionne en partenariat avec les autres associations qui mettent en place les actions qui sont proposées du coup ça nous oblige aussi à être sensibilisés à l'ensemble des problématiques spécifiques à chaque partie de la communauté que ce soit les gays les lesbiennes les bi les trans et les autres encore catégories pour autant c'est toujours pas évident non plus d'avoir vraiment l'ensemble des informations sur ces problématiques il nous faut aussi pouvoir nous nous sensibiliser nous former à l'ensemble de tout ce spectre et ça ce n'est pas évident non plus à mettre en place et pour ça on a vraiment besoin de ce que peut nous apporter l'ensemble des autres associations dont une bonne partie ici présente aux états généraux on a besoin effectivement d'avoir ce retour de pouvoir créer des choses pour qu'on puisse vraiment travailler ensemble c'est un cas un autre constat que j'ai pu voir aussi c'est vis-à-vis des jeunes que du coup que nous accompagnons et que nous hébergeons il y a effectivement une énorme carence d'informations sur leur propre leur propre sexualité sur leur propre histoire de la communauté et donc du coup il y a même enfin du coup ça montre bien qu'au niveau de l'éducation il n'y a pas grand chose qui est fait malgré les interventions en milieu scolaire enfin nous aussi on en fait au sein du refus on essaie de mettre en place ou comme SOS ou comme les autres associations mais on sent bien que ce n'est pas suffisant pour que vraiment il y ait un vrai changement des mentalités dès le plus jeune âge pour pouvoir un meilleur vivre ensemble et du coup ça implique aussi une LGBT phobie intériorisée qui est plus dommageable qu'autre chose pour les personnes concernées un autre point je souhaite également aborder en termes de constat c'est aussi du coup forcément c'est le problème d'argent le fait que chaque association cherche à obtenir des subventions chacun de son côté bien évidemment le fait que certaines associations aient plus de besoins que d'autres au vu de leurs activités le refuge au vu de nos activités il est bien évident qu'on a besoin de beaucoup de subventions les dons ne peuvent pas tout faire et bien du coup cela crée des tensions entre nous entre associations alors qu'au contraire nous aurions tout à gagner à travailler ensemble et à essayer justement de pouvoir ne pas se répartir ni de faire un partage mais on n'est pas censé se prendre les subventions des autres en fait il y a vraiment une évolution que nous devons tous mettre là dessus à se dire qu'on a tous à récupérer des subventions effectivement mais pas essayer de voler les subventions des autres ce n'est pas ce qu'on essaye de faire je sais que c'est quelque chose qui a déjà été plus ou moins évoqué à certains moments mais justement je pense qu'il y a une évolution à mettre en place là dessus un travail une réflexion pour qu'on puisse tous travailler intelligemment ensemble Alex de l'association Equality moi le constat que je fais par rapport au niveau politique bon je le dis clairement je suis d'aucun parti politique moi la politique je suis je suis neutre parce que ça promet ça promet des choses que ça ne tient pas forcément et ce qui m'énerve aussi c'est que le problème c'est que le constat que je fais moi c'est par rapport à la visibilité aussi au sein de la communauté ce que je trouve aberrant c'est que quand il y a des événements comme les Pride comme des comme des réunions inter-associatives et tout ça ce qu'on met en avant c'est les centres LGBT c'est voilà c'est la pub tourne sur les grosses sur les grosses associations et les petites associations qui se sont créées ne sont même pas citées c'est ça qui parce que c'est par rapport au Pride par rapport au niveau des remerciements au niveau des voilà c'est je vais si tu me permets si tu me permets je vais te donner un exemple lors de la Pride de cette année à Paris l'intérêt LGBT a remercié les grandes associations et les associations partenaires comme l'association Equality comme les petites associations qui s'auto-financent pour faire des événements n'ont même pas été citées c'est je suis désolé mais quand on cite le centre le centre LGBT de Paris le refuge AIDS et tout ça les grandes associations d'intérêt public je vais dire sont citées en premier lieu et le reste est à l'oubli or pour une communauté qui veut faire respecter ses droits il faudrait qu'on déjà on respecte les associations entre elles c'est tout ce que j'avais à dire après chacun son opinion tu penses quelque chose je pense d'autre et nous on se bat justement pour avoir ce qui est à la base la devise de la France il y a un mot dans la devise de la France qui est l'égalité et ça devrait être respecté c'est pas parce que tu es homosexuel que tu es bi que tu es lesbienne que tu es trans hétéro transgenre intersexe cuir et tout ça je suis désolé tu es un être humain avant tout et ta liberté et ton égalité est fondamentale Lillian de Hed bon je ne veux pas du tout parler au nom de Hed à un titre plus privé juste on parle de la PMA à Hed on a tendance à dire aussi que les combats qu'on mène nous les LGBT permettent de bénéficier à tout le monde moi j'ai un petit souci juste par rapport à la PMA j'ai un petit souci éthique sur l'anonymat des donneurs du coup j'aurais aimé qu'il y ait une réflexion je sais que la PMA est ouverte avec des donneurs anonymes pour les hétéros bref je suis donneur anonyme pour des amis lesbiennes enfin non je ne suis pas du tout anonyme j'ai donné à des amis lesbiennes j'aurais voulu une réflexion sur la sécurité la sécurité pour moi et pour les mères en fait c'est à dire que la sécurité que je ne puisse pour qu'elle ne m'oblige pas à reconnaître l'enfant enfin je veux dire le constat est clair mais je veux dire qu'il y a un vrai cadre qui permette sur l'acidiation plus que sur la PMA sur le don sur le don à la reconnaissance je pense que si on peut éviter les hôpitaux c'est très bien si les copines ont quelques copains mecs qui peuvent les dépanner ça pourrait peut-être avoir des évolutions législatives moi j'aimerais que si elles sont en galère et qu'elles pètent un câble qu'elles ne m'obligent pas à une reconnaissance en paternité j'aimerais que moi si je pète un câble je ne puisse pas reconnaître l'enfant unilatéralement comme ça si ça me pète voilà je pense que l'artisanat la procréation artisanale peut aussi se faire dans un cadre plus sécure voilà ça change complètement après je ne connais pas du tout ton contexte et ton coup de gueule pour être je ne sais pas de quelle association tu viens juste pour être depuis 7 ans dans des associations à des moments je ne sais pas du tout si ça te concerne en fait ce que je vais dire juste il y a des personnes qui à des moments créent des assos qui ne portent que leur parole en fait c'est assez étonnant et qui du coup revendiquent tout un tas de personnes enfin je ne sais pas et nous du coup quand on est des collectifs avec vraiment beaucoup de personnes c'est frustrant des moments surtout en face de quelqu'un qui ne parle que de sa parole et nous on est par exemple Nouède on est présent 70 000 en France 300 salariés 600 volontaires bon voilà du coup il y a voilà j'ai un petit une petite frustration à ce niveau là sur les paroles de chacun l'expertise de chacun l'étendue de la vision territoriale bon voilà ce que j'avais envie de réagir j'avais pas spécialement envie de parler sur ce tour là non mais j'ai envie j'ai un peu sauté son tour si on n'a pas envie ok je passe à mon partenaire donc Franck pour l'LGPD j'ai plusieurs points sur lesquels je souhaiterais revenir donc je vais être assez bref sur chaque je vais réagir tout de suite aux propos de notre camarade de Quality Plus je pense que tu j'avais bien compris que tu parles essentiellement de la Pride de Paris depuis tout à l'heure donc la Pride organisée par l'interlégé à Paris elle est une Pride parmi 25 autres Pride en France même si c'est la grosse Pride française et c'est un peu un fonctionnement différent moi j'ai pas envie d'intervenir sur leur fonctionnement je suis pas dans l'organisation de celle de Paris sache que je me prononcerai pas au nom de tous les collègues des GP qui sont présents mais à Lille en tout cas je pense que ça fonctionne beaucoup comme ça en région on donne la parole à nous à Lille on limite parce qu'on peut pas donner la parole à 35 à ses membres mais chaque fois à la Pride avant la marche il y a une dizaine d'associations qui représentent à peu près tous les secteurs du mouvement LGBT qui prennent la parole avant la marche ça dure même une heure donc tu vois ils ont vraiment du temps pour parler et on remercie même pas nous-mêmes nous on prend la parole en tant qu'organisateurs et ensuite on leur laisse à libre parole avec en plus la langue des signes pour les malentendants donc voilà ça nous tient à coeur petit aparté juste pour te répondre et pour te dire que même si je comprends ce que tu as colère Paris n'est pas toute la France donc voilà en ce moment malheureusement les événements font que mais Paris n'est pas du tout toute la France j'ai une moi non plus rien contre l'inter-LGBT mais il faut pas on est parfois j'ai la sensation qu'en région alors qu'il y a beaucoup de grandes marches et même des plus petites et les plus petites ont beaucoup de courage d'ailleurs davantage encore que nous presque à organiser on est délaissé clairement les médias c'est zéro à part les locaux mais il faut vraiment qu'on ait des contacts dans les médias alors c'est pour ça qu'on en parlait tout à l'heure c'est bien qu'on puisse nous s'affiltrer aussi et dans les politiques et dans les médias parce qu'on peut avoir davantage de visibilité donc en région ce sens c'est un constat qu'on fait et qu'on a pu discuter nous-mêmes dans les réunions Interpride on a un peu focalisé sur Paris depuis un certain nombre d'années et puis en région on rame on rame et puis voilà le point suivant j'ai été sur à propos des lesbian des trans des personnes qu'on voit moins effectivement je vois le constat de l'X c'est un constat je pense général sur la France par contre là encore je parle pour Lille mais je pense que c'est le cas ailleurs aussi nous on donne la parole directement aux personnes et aux associations donc cette année à Lille on a deux assos trans qui prennent la parole donc une a pris la parole parce qu'on va pas donner sur 10 assos deux fois la parole aux trans on essaie de repartir les choses les lesbiennes ont la parole toutes les représentations ont la parole dans nos revendications on en a quelques-unes pour les sans-papiers justement sur le problème des demandeurs d'agile et des demandeurs chez repos etc on est très très à cheval là-dessus on travaille avec le Jean-Sui qui est vraiment en point sur ces questions voilà donc sur Lille en tout cas on y bosse et on pense qu'effectivement ce sont des sujets qui sont un peu oubliés globalement sur l'hexagone et qu'on devrait remettre en avant surtout vu la situation actuelle avec les migrants et les amalgames qui sont régulièrement faits y compris au sein de la communauté LGBT ensuite dans la question des financements là aussi c'est un gros souci il y a notre camarade du refuge qui disait oui il ne faudrait pas que certains assos voient les subventions des autres je n'ai pas vraiment compris le message donc j'espère qu'on pourrait avoir des explications parce que je pense que répartir les subventions entre les assos au niveau national c'est quelque chose d'impossible pour moi je le dis clairement de très compliqué d'abord parce que comment quantifier qui doit avoir quoi qui doit avoir ça me paraît complexe c'est déjà complexe régionalement alors clairement nous notre expérience régionale fait que chaque année on se tire la bourre parce que oui pourquoi toi tu aurais 3000 pourquoi toi tu aurais 10 000 nous pour l'LGP on fonctionne en fédération donc on a une soixantaine de membres adhérents commerçants associations individuelles et cette année on a augmenté la cotisation parce qu'on n'avait pas le choix du fait de la base des subventions ça a déjà fait un mini tollé et on a expliqué pourquoi et on leur a même carrément dit pour la Pride on a un très grand village à Lille on a la chance d'avoir un beau village on leur a dit cette année vous allez sûrement payer votre stand symboliquement ce ne sera pas une grosse somme mais on va vous demander 10, 20 euros ou 30 euros pour tenir un stand sur le village parce que la mairie aussi qui nous soutient malgré tout attention mais à moins l'argent dans ses caisses il va nous demander de donner un peu plus d'argent voilà et surtout nous en donne moins et on se rend compte que même au sein des associations membres s'il faut donner 5 euros de plus sur une cotisation annuelle on est à 35 euros pour l'année c'est quand même pas énorme mais pour certaines structures ça pose toujours un problème même pour les structures qui ont largement les moyens de le donner c'est-à-dire que ça ça nous titille vraiment beaucoup c'est pas forcément les structures les plus pauvres qui râlent et ça je trouve ça assez scandaleux voilà je ne citerai aucune structure en particulier mais à Lille on a deux ou trois qui sont les plus riches entre guillemets des associations qu'on a en nombre et qui sont toujours les premières à râler parce qu'on leur demande 10 euros de plus bon ça c'est un fait local dernier point parce que je voudrais revenir oui les jeunes sur les marches tout à l'heure je disais effectivement et on l'a tous dit qu'il y a beaucoup de jeunes sur nos marches mais qui ne s'amplisent pas en tant que bénévois en tant que militants alors je mettrai une toute petite nuance il n'y a pas de personnes qui souhaitent prendre la responsabilité c'est-à-dire moi ça fait 8 ans cette année que je suis président de la Pride j'aimerais passer à le relais franchement et continuer à habiliter mais faire d'autres choses on a beaucoup de bénévoles franchement chaque année ponctuel mais par contre pour tout ce qui est manutention tout ce qui est soutien sur la manif elle-même mais par contre dès qu'on demande prenez le relais ça fait deux ans que je dis je vais m'arrêter je vais m'arrêter il va se passer ce qui se passe à Bordeaux si ça continue c'est-à-dire que le bureau va démissionner et puis ils vont se retrouver sans Pride voilà ou avec une Pride auto-anarchie anarchiste ils font ce qu'ils vaudront ça serait un retour aux années 70 mais bon voilà moi je remets vraiment l'épée de la main classe sur la tête ça va arriver quoi là je refais une année parce qu'il y a un nouveau trésorier qui prend le relais de l'ancien donc voilà mais pas de vice-présidence personne ne veut prendre les rênes d'autant plus que la situation est compliquée voilà politiquement et financièrement Dominique de la Fédération LGBT j'ai dit que j'étais porte-parole j'ai dit aussi que j'étais référent santé ce que j'ai pas dit c'est que dans une vie antérieure j'ai été 9 ans administrateur national de aide et au risque de m'attirer les foudres du représentant de aide ici présent j'ai une critique à faire sur la position du réseau de aide en général je parle pas de situation locale où ça peut encore à peu près bien fonctionner avec le milieu LGBT généraliste on va dire quand je dis généraliste c'est non spécialiste VIH mais globalement c'est une des raisons pour lesquelles je me suis retiré du réseau après une implication extrêmement forte la position de aide par rapport au milieu LGBT en général et particulièrement par rapport au milieu gay par rapport au VIH est une position de sachant qui n'a rien à recevoir des autres et qui travaille sans avoir besoin d'aller à la rencontre de ceux qui ne viennent pas vers être parce qu'elle considère que tous ceux qui ont besoin de l'association sont déjà dans son giron je ne dis pas que c'est partout comme ça mais je dis que c'est majoritairement comme ça et que c'est ce qui nous par exemple fédération LGBT sur l'ensemble du territoire de la France hors île de France nous remonte majoritairement donc c'est un constat il y a des endroits où ça marche encore bien heureusement mais ils sont minoritaires maintenant et malgré des appels à collaboration on se heurte encore malheureusement bien trop souvent à cette position hautaine de Haide et quand je dis position hautaine elle est tenue majoritairement par les cadres qu'ils soient élus ou salariés mais elle est tenue par une petite équipe parisienne qui méprise également ses salariés majoritairement en région voilà deuxième élément sur lequel je voulais intervenir c'est par rapport au militantisme je pense que il doit être conforté et complété donc je m'explique juste pour info il nous reste 10 minutes pour cette session donc peut-être qu'on peut garder pour les les fins de parole les victimes d'accord j'accélère en 10 minutes sur la question des financements je pense que en France on est complètement à côté de la plaque on ne sait absolument pas faire du vrai lobbying on prend par exemple la Belgique qui est un pays qui certes est plus petit mais est tout près et quand même assez proche de nous si on projette les salariés que la Belgique ont sur nos sur nos champs d'action on devrait en France avoir entre 5 et 600 postes financés par l'état d'accord voilà je ne dis pas plus à part qu'on ne sait pas faire et qu'on doit se former là dessus alors par rapport à ce que tu dis et la colère du collectif oui oui moi je me pose une question parce que je ne suis pas tout à fait sur la même méthode je dis colère ok mais versus négocier infiltré parce que je ne crois pas qu'on soit autant que tu le dis sur uniquement les parties qui infiltrent nos mouvements je pense que nous aussi on a des véritables spécialistes par domaine qui savent et qui infiltrent les milieux à la fois politiques et ministériels et par exemple sur une question extrêmement polémique à l'heure actuelle mais qui a donné quand même un exemple d'avancée je ne dirais pas de réussite mais d'avancée qui est la question de la réouverture du don du sang c'est bel et bien c'est bel et bien parce que des associations sont montées au créneau et ont négocié qu'il y a eu un début je parle bien d'un début parce que le processus il a systématiquement aussi bien par le milieu LGBT que par la presse été annoncé de façon tronquée on n'a jamais annoncé nulle part le processus à part moi dans la presse jamais nulle part il a été annoncé de façon complète et si on le prend de façon complète il aboutit certes dans un délai à peu ou prou ce que la majorité souhaite je ne suis pas extrémiste sur la question c'est un exemple et sur d'autres terrains c'est comme ça aussi donc sachons sachons aussi réfléchir à est-ce qu'on veut tout de suite et immédiatement et si on ne l'obtient pas on refuse et si on ne l'obtient pas on refuse ou bien est-ce que et ça peut ne pas être pareil sur tous les dossiers d'ailleurs ou bien est-ce qu'on peut aussi progresser par étapes et obtenir des choses les unes après les autres sans pour autant lâcher la main dès qu'on a un premier élément si je reviens un tout petit peu et pour terminer sur la question du don du sang un truc qu'on n'a pas du tout dit je ne vais pas revenir sur les étapes je suis au coeur de la négociation avec le directeur général de la santé je connais tout par coeur je n'ai pas le temps ici de vous en faire le détail mais à part que ça a été tronqué ce qu'on peut dire aussi et qui n'a jamais été annoncé par personne c'est que la ministre a installé le jour de l'annonce c'est-à-dire mercredi un comité pérenne le groupe de travail il a été installé en comité de suivi pérenne et les associations qui ont négocié jusqu'à maintenant en font partie c'est la première fois en France qu'en matière de santé des associations vont avoir un pouvoir coercitif sur des fonctionnaires chargés d'appliquer un texte c'est-à-dire qu'on va avoir un moyen de pression effectif pour dire si ça ne va pas comme c'est prévu on existe que ça le soit personne n'en a parlé non simplement par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure je pense que bon ok dénoncer telle ou telle force politique ok ça fait plaisir dénoncer l'indifférence des structures LGBT ça fait plaisir mais je crois que le gros problème en fait c'est créer des conditions pour que nous de manière indépendante autonome on pèse suffisamment et pour ça je pense que ça passe d'abord par le fait qu'on arrête de segmenter un petit peu nos combats c'est-à-dire qu'il faut développer un projet global qui ne soit pas simplement une liste de revendications qui soit aussi des accompagnements de personnes qui soit aussi du social etc parce que sinon je veux dire si un groupe accès uniquement sur telle revendication on voit les limites et il faut qu'on soit nous qu'on fasse des propositions la question du vieillissement qui a été posée il faut qu'on porte une réponse une réflexion là-dessus c'est un exemple même il faut qu'on avance pas uniquement sur l'angle on conteste ça on veut ça mais on propose ça et on quand on développe je crois que c'est un premier élément je pense que l'autre aspect au-delà du projet global c'est qu'il faut qu'on arrive ce qu'on a essayé de faire chacun fait dans sa ville mais à développer vers d'autres structures qui ne sont pas LGBT d'autres thématiques mais qui nous rejoignent moi je pose la question à des structures féministes on travaille beaucoup avec les institutions féministes c'est assez clair mais nous on travaille aussi par exemple avec d'autres structures comme la CIMAD par rapport aux migrants on travaille avec la Ligue des Tours de l'Homme on travaille avec l'EMRAP on travaille sur la question de la laïcité etc et cette capacité à vraiment apparaître comme une association qui ne se préoccupe pas qui est simplement comme un syndicat LGBT à notre avis est très importante on a des forces il ne faut pas dire que négatif on a un maillage du territoire à travers nos associations qui est énorme la faiblesse c'est quoi ? ce qu'on n'arrive pas à structurer tout ça et à faire converger donc il faut trouver il faut qu'on arrive à avancer c'est pour ça que la fédération LGBT soit là etc est très importante il faut qu'on arrive sans que personne ne se sente un petit peu dépossédé quoi que ce soit arriver à faire converger il y a des petits moments on a réussi à faire ça alors c'était au moment de la campagne de 2012 quand on a interpellé tous les candidats c'était un moment qui était positif je pense que bon c'est ça sur le financement nous le modèle qu'on a développé qu'on essaie de développer sur le plan économique c'est l'autofinancement comme priorité c'est à dire sur un budget nous on a un budget de 60 000 euros sur l'année sur ce budget on a un autofinance 85 000 non 15% 85% 85% alors je vous explique alors on est on est je vais cacher on est on est pour on est pour les subventions bien sûr c'est hyper important parce que c'est la reconnaissance de ce qu'on fait en même temps nous l'idée c'est qu'on ne veut pas uniquement dépendre des subventions donc il y a du crossfunding c'est à dire qu'on a des personnes des sympathisants qui donnent des sous on défiscalise on est associés d'intérêt général parce que beaucoup d'entre vous le sont déjà mais il faut qu'on travaille à fond ce côté là aussi qu'on soit pas uniquement à la recherche à la supplique des subventions parce que sinon on est dans une dépendance bon voilà après il y a plein de vecteurs possibles là dessus mais il faut qu'on avance là dessus sur la question des professionnels des salariés on est vraiment à ce croisement on se pose la question de savoir si on va avoir ou non un salarié il y a le pour l'efficacité etc il y a le contre on a peur de perdre en bénévolat c'est-à-dire que finalement on délègue finalement aux salariés le fait de faire donc on n'a pas tranché parce que sinon on devient l'expert en règlement de problèmes va se trouver chargé alors qu'on a intimement besoin que les gens s'approprient s'investissent il faut trouver l'équilibre là dessus et sur les subventions je pense que je pense que c'est beaucoup lié au projet qu'on porte à la capacité qu'on a interpellé les décideurs sur le territoire c'est beaucoup lié sur le territoire après est-ce qu'il peut y avoir une péréquation pourquoi pas mais je crois que un projet c'est un territoire c'est un il y a une évaluation il y a un suivi etc donc il faut qu'on arrive peut-être si on pouvait ça existera parce que les fonds publics ne vont pas nous être attribués sans qu'il y ait un projet ils ne vont pas nous attribuer en tant que structure ils vont nous attribuer sur des projets bien précis voilà après est-ce qu'on ne peut pas au niveau national aider des structures qui ont besoin d'être aidées pourquoi pas mais tout est libre voilà ah pardon Philippe du Girophard il faut de temps en temps des coups de gueule ça me paraît extrêmement important au niveau nous par exemple au niveau des filles c'est vrai qu'on avait principalement nous une équipe de garçons une association de filles était créée elle s'est arrêtée et en fait un groupe filles s'est créé au Girophard et la première réunion elle était 40 moi je dis waouh super non mais c'est incroyable comme quoi il y a des choses qui peuvent se passer mais ce qui est dommage c'est qu'il a fallu que leur association s'arrête et donc comme quoi il peut y avoir encore des choses on peut encore faire des choses je crois que ce qui est extrêmement important justement c'est qu'on essaye de le faire ensemble nous avons des carences au niveau formation information formation au niveau des accueillants au niveau des personnes ça ça peut se faire au niveau national enfin je veux dire tous ensemble nous avons tous des expériences qui peuvent servir aux uns aux autres mettons-les ensemble pour faire quelque chose ça ça me paraît aussi extrêmement important on essaye de le faire à la fédération moi franchement je suis ravi qu'on fasse partie de la fédération parce que c'est extrêmement important de travailler ensemble pour un tas de choses on n'est pas toujours d'accord et ça aussi c'est important on n'est pas d'accord ça amène le débat alors c'est un peu difficile des fois quand il s'agit en effet de prendre des décisions là par rapport au don du sang où en effet nous des amis hétéros nous disent mais attendez là on se fout de vous en vous demandant 12 mois d'abstinence non mais des choses comme ça et je pense que ça c'est extrêmement important essayons de travailler ensemble je crois que là c'est pour nous quand même le point de départ chacun dans moi je me souviens on était au départ chacun à Bordeaux plein de petites associations comme ça et si ça s'est fédéré en centre LGBT c'était parce que justement il y avait eu un besoin de reconnaissance et de pouvoir travailler ensemble ça n'a pas été facile mais ça se fait la solution l'une des pistes que tout le monde a eu l'air de partager c'était de ne pas oublier les combats qui nous sont importants mais de les replacer dans un contexte de globalité qui permet de porter un projet plutôt que d'être dans peut-être la récrimination ou en tout cas la proposition que l'on soit pas simplement dans une démarche où effectivement on a une démarche revendicative mais qu'on soit aussi dans une démarche dans une capacité interne à apporter des réponses en interne par rapport au vieillissement par rapport à nos thématiques etc c'est-à-dire qu'on a aussi un volet social quelque part à apporter c'est-à-dire qu'on n'est pas simplement tu parlais de syndical pour moi aussi c'est positif l'élément syndical mais qu'on soit pas simplement dans un alignement de revendications mais qu'on dise qu'on a aussi des missions en interne à porter vers les jeunes vers la formation vers les seniors etc je pense que c'est souvent dans nos associations on est sur des démarches forcément parce qu'humainement on ne peut pas tout faire segmentées mais qu'on ait ça à l'esprit oui donc c'était la question des subventions que je disais tout à l'heure les pouvoirs publics dans un contexte de restrictions budgétaires ont un peu tendance à aller piocher dans les lignes budgétaires des associations qui financent normalement les associations des budgets pour financer les recherches et évidemment c'est problématique pour tout le monde et donc dans la revendication sur les sur les financements je pense que en plus on est très dépendant de je trouve des pouvoirs des partis politiques qui sont en place que ce soit au niveau régional ou au niveau national sur les financements et donc dans nos revendications là dessus je pense qu'on a vraiment intérêt à revendiquer la mise en place de structures pérennes de financement et pas finalement de refuser le financement qui vous vient de la commission enfin de l'Assemblée nationale les réserves parlementaires c'est pas ça qui va nous financer de manière pérenne et durablement quoi parce que voilà ça c'est des pansements c'est pas ce genre de financement qu'il faut qu'on ait c'est vraiment que le pouvoir en place instaure des structures de financement qui soient pérennes et qui ne disparaissent pas en même temps qu'eux quoi Francis je veux faire partager un petit peu mon regard sur la militance moi quand j'ai commencé dans l'époque du phare etc lorsque le mouvement LGBT a démarré on a réclamé le droit à la différence pour exister c'était ça qui a été le conducteur le fil conducteur puis à l'époque SIDA lorsque j'étais dans les années 85 à AED on a agi en tant que réformateur social c'est à dire qu'on a fait avancer des sujets qui ont permis de faire avancer globalement la société on a mis en place le droit des chartes des malades dans les hôpitaux on a permis donc une avancée sociale globale très importante depuis cette époque et l'arrivée des trithérapies et le fait que donc la mouvance je dirais LGBT s'est beaucoup on dirait calmée ou du moins elle s'est un peu dissoute dans une normalisation je dissocierai les militants de la population LGBT dans sa globalité la population LGBT dans sa globalité ce qu'elle réclame c'est le droit à l'indifférence c'est à dire elle veut être comme tout le monde elle veut c'est un discours quand même je dois dire petit bourgeois qui est de dire moi j'ai aucune différence je suis comme tout le monde et pourquoi donc on me traiterait différemment moi je suis tout à fait à vous poser à ce discours c'est quelque chose qui m'insupporte parce que pour une raison simple je veux dire que l'égalité la recherche de l'égalité n'est pas la recherche de la conformité et ce qui me désole dans la population je ne dis pas dans la mouvance purement militante mais dans la population LGBT c'est d'abord le rejet de la différence on ne peut pas dire qu'on est brillant là dessus c'est à dire que non mais si on est folle alors qu'on est gay bon la place des folles par exemple dans le mouvement gay excusez moi il n'a pas beaucoup progressé il va aller mieux être il va aller mieux être folle dans les années 70 qu'aujourd'hui la féminitude elle est totalement niée c'est à dire qu'il y a une espèce de normalisation de notre population LGBT encore une fois je ne dis pas qu'elle n'est pas liée à la militance mais la militance elle est très réduite elle représente combien par rapport à la population c'est quelques pourcentages on voit que sans arrêt c'est une peau de chagrin il y a de moins en moins de gens qui sont investis bon il y a une confusion souvent même entre féminité et se servir et être utilisateur c'est à dire que je suis utilisateur ah ben non je milite excusez moi moi il y a une différence quand tu es salarié par exemple c'est une différence aussi excusez moi on arrive aux 3 minutes non mais c'est ces aspects qui me semblent essentiels quand même sur le positionnement LGBT aujourd'hui de la militance voilà si vous voulez pour vous aider à mieux visualiser autant je ferais ring pour la première minute ring pour la deuxième ring pour la troisième il y avait je n'avais pas entendu qu'il y avait 3 minutes et puis ce qu'avant il n'y avait pas 3 minutes ah oui excusez nous donc voilà pour ceux qui sont arrivés en retard donc c'est Alix l'alimatrice on s'est doté d'une petite règle qui est qu'effectivement pour aider à la circulation on part sur 3 minutes voilà donc tu ne seras pas fouetté en place publique cette fois-ci dommage pour toi c'est vrai mais c'est ça la punition elle est là en fait alors ce coup-ci j'ai quelque chose à dire tout simplement comme j'ai expliqué Germain j'ai expliqué tout à l'heure que je faisais partie d'une association qui cherchait à rassembler des gens qui n'étaient pas revendicatifs ou qui ne l'étaient plus mais qui ont quand même envie de se retrouver entre eux parce que se sentent isolés dans la société il y a des jeunes des moins jeunes des je parle mal excusez-moi je ne sais pas il y a des personnes qui sont âgées et on est arrivé à partir de cette année à pratiquement tripler le nombre de filles parce que c'était très garçons on est très fiers de ça il y a de plus en plus de filles qui viennent vers nous parce qu'ils nous trouvent sympas et du coup le fait d'avoir ça je ne sais plus ce que je voulais dire ce n'est pas grave si tu peux faire tourner et revenir dès que ça te revient en tête oui c'est par rapport à ce que tu disais moi mon rêve dans la vie justement c'est de passer inaperçu mon rêve à moi mais tu vois c'est peut-être pour ça que c'est important moi je veux pouvoir me promener dans la rue même dans la main avec mon copain l'embrasser quand j'ai envie de l'embrasser de le prendre par le coup et que ça ne choque plus personne mon rêve à moi il est là tout le reste tout le reste ne m'intéresse pas je m'excuse je vais te répondre c'est mon point de vue voilà c'est pour ça que cette fois-ci j'avais quelque chose à dire voilà moi je veux ça tu avais déjà quelque chose à dire oui je veux on parle de ce principe voilà c'est tout moi je veux ça ça pouvoir me promener dans la rue avec mon copain main dans la main l'embrasser aller au restaurant sans choquer personne maintenant comment y arriver je ne sais pas je ne sais pas moi je sais que je suis dans une famille où on accepte ça très bien on le vit très bien on en discute on en plaisante ce n'est pas dans toutes les familles mais si dans la nôtre on est arrivé à avoir ça ce n'est pas impossible et je pense que le combat c'est mon avis il doit être là c'est à dire devenir invisible moi je n'ai pas envie d'être un leader je n'ai pas envie qu'on dise lui c'est un homosexuel mais attention il y a des lois qui le protègent ça je n'ai pas envie ça je ne veux pas je veux être un citoyen comme les autres c'est tout ça s'arrête là est-ce que je peux répondre est-ce qu'on fait ta COSAC ou on vas-y une minute alors non mais je ne prends pas mes trois minutes je n'ai pas grand chose d'autre à dire c'est arrivé à 2 minutes 50 c'est une question importante je pense qui concerne tout le monde d'accord on peut s'arrêter sur ce débat là du coup un petit moment ok ce que tu dis je pense que c'est Francis ce que tu dis je pense que c'est la situation idéale c'est à dire effectivement dans l'idéal on souhaite tous être acceptés sans problème sans difficulté vivre avec nos choix notre façon de vivre sans avoir être ostracisé de par les autres sauf que le combat passe par la différence c'est à dire que tant que tu n'affirmes pas ta différence et ta visibilité et bien ton combat tu ne pourras pas le mener c'est à dire que lorsque dans les maisons de retraite je reviens à ce sujet on te pose la question tu es une femme et on te dit et alors vous étiez marié on pourra dire oui maintenant on pourra dire oui maintenant non oui on pourra dire mais sauf que et la photo qui est là c'est votre soeur tu diras la première fois ça te frachait puis la deuxième fois tu diras ben oui parce que tu ne sais pas comment ta réponse sera accueillie et donc la visibilité va de pair avec le combat après lorsqu'on a combattu lorsqu'il n'y a plus de problème et lorsqu'on sera dans un monde parfait je suis tout à fait d'accord où on sera dans une situation idéale mais la situation idéale on est aujourd'hui dans un monde dans lequel qui est complexe avec une montée du religieux dans une montée dans laquelle le refus de la différence quand même est très prégnant c'est à dire qu'on n'est pas dans une montée de la tolérance il faut quand même regarder ça si on n'est pas capable de se confronter aux gens qui ont des discours homophobes des propos homophobes et bien et si on ne montre pas notre différence et bien on est gommé voilà moi c'est ce que je veux dire c'est à dire que dans l'idéal je suis d'accord mais on n'est pas dans un monde idéal les 10 secondes qui me restent Germain on le voit dans la société actuelle depuis qu'il y a eu une loi contre la burqa dans les rues il n'y en a jamais eu autant du coup Florian de l'association donc Arc-en-Ciel juste alors je ne sais pas j'avais pris 3 notes pour essayer de faire synthétique juste en preambule rappeler que je ne l'ai pas précisé tout à l'heure mais c'est vrai que je me suis présenté au titre d'Arc-en-Ciel mais on est plusieurs à venir ici de l'assaut et on n'est pas mandaté c'est à dire que les prises de parole que j'aurai aujourd'hui c'est à titre perso c'est important de le préciser sur la question des financements bon ben tu l'as dit et je trouve ça hyper important effectivement que dans nos revendications on revendique des financements pérennes parce que je ne décline pas c'est évident ça permettra plein de choses qui ne sont pas possibles autrement après c'est vrai que localement c'est difficile à décliner c'est à dire que je pense que collectivement il faut qu'on revendique ça je ne sais pas dans quelle mesure on peut l'obtenir mais collectivement il faut qu'on le revendique après c'est vrai que localement on est un peu contraint et en fait on a nécessité pour le moment dans ce contexte là évoluer justement vers des réponses à des appels à projets et je trouve qu'il ne faut pas juste le subir et je pense qu'on peut aussi se l'approprier même si on revendique autre chose en parallèle c'est qu'on parlait tout à l'heure de besoins de solidarité etc la solidarité la transversalité des luttes elles ne se décrètent pas dans les discours à un moment donné tout à l'heure on parlait aussi des luttes féministes et de l'organisation des prides par exemple localement à Toulouse c'est compliqué on ferait régulièrement des appels du pied aux collectifs et à ceux féministes qui nous renvoient dans la tronche des trucs hyper pertinents c'est à dire que par exemple comment travailler sur des postures féministes quand on a des chars sur des boîtes de striptease hétéro hyper hétéronormées dans la Pride c'est des choses qui sont arrivées aussi c'est un exemple un détail mais c'est pour dire que du coup pour se réunir il faut que ça passe par des modalités d'action et tout à l'heure par exemple on parlait des questions de formation effectivement collectivement être sur des choses un peu de réponse à appel à projets pour financer des formations un peu collectives à l'échelle régionale nationale je trouve que c'est des choses assez pertinentes j'avais juste noté et puis aussi sur la question du financement tout à l'heure on parlait des vols entre assos bon j'ai envie de dire c'est pas nous qui décidons de l'attribution des financements c'est à dire que les demandes on les fait après effectivement avoir une parole commune pour dénoncer le fait qu'il y ait des assos qui en bénéficient moins ça c'est important mais enfin je veux dire faire une demande de subvention c'est pas la picaque il faut remettre les choses à leur place le problème c'est qu'on ne nous file pas cette fric c'est pas qu'on en demande à défaut des autres juste aussi une remarque c'est des notes en braquin par rapport juste une vigilance pour le reste de la journée mais je trouve ça hyper intéressant de se rendre compte de qui est réuni autour de cette table pour les états généraux enfin je veux dire on connait tout un tas de dissensions dans le mouvement etc c'est assez intéressant de voir qu'il y a quand même sans rentrer dans les détails mais des collectifs qui sur certaines questions ont parfois pas toujours réussi à travailler ensemble etc bon profitons de ça sans essayer de régler des comptes en bras et juste je m'arrête là et je sais plus qui c'est qui parlait de procéder par étapes alors oui de toute façon j'ai envie de dire on n'a pas trop le choix mais juste pour terminer alors ça se fera par étapes mais je pense qu'il faut être quand même beaucoup plus offensif et on en parlait tout à l'heure en aparté mais dans le contexte actuel je ne sais pas si on en prend la mesure mais là avec ce qui s'est passé hier soir on va être inondé par un discours puant qui va laisser de la place à rien d'autre et je pense qu'on a notre responsabilité là tous qu'on est réunis aujourd'hui pour essayer de proposer justement un autre discours mais je reprendrai je reprendrai la parole tout à l'heure c'est frustrant Alix donc oui je suis d'accord moi je pense qu'on sera plus efficace si on porte assez vite notre programme global donc on pourra peut-être assez vite noter les propositions très concrètes qu'on voudrait faire moi là où je suis inquiète ce que je n'arrive pas à résoudre on en a beaucoup réfléchi dans les mouvements dans lesquels je milite c'est à dire aussi bien à la barbe qui est vraiment féministe il y a beaucoup de lesbiennes mais c'est pas que et chez Oui 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 on a une difficulté sur la transversalité et sur les alliances par exemple dernièrement il y a eu une marche contre le racisme à Paris et donc il y a eu une tribune de l'humoriste Océane Rosemary qui dénonçait l'absence par exemple de la barbe et d'autres mouvements féministes dits mainstream dans cette manifestation bon au-delà du fait que la barbe en fait n'appelle jamais à manifester ni à signer quoi que ce soit justement pour rassembler ce qu'on a fait c'est que pour réussir à garder des féministes unis on a fait le choix stratégique justement de ne rien signer parce que en général on se retrouvait toujours à diviser notre mouvement en deux manifester contre le voile ou ou pour la défense des femmes voilées manifester contre la prostitution ou pour les défenses enfin on était toujours partagé donc pour éviter de faire exploser le mouvement on a été très pragmatiques on a décidé de rester très ciblés sur un sujet et de le marteler voilà c'était notre stratégie on voit bien qu'elle a des limites parce qu'aujourd'hui elle ne peut plus être voilà il faut qu'on soit plus globale mais on n'arrive pas à résoudre le problème de comment faire alliance avec des mouvements sur lesquels on n'est pas toujours d'accord alors première étape donc comment faire moi je suis preneuse de pistes parfois le socle de base ne suffit pas c'est à dire que dire qu'on va militer dans l'intérêt par exemple des droits des trans on est tous d'accord et pour l'instant à la marche trans il n'y a pas eu de difficulté parce qu'on était sur la même longueur d'onde que les autres grosso modo sur tout le reste mais par exemple sur l'antiracisme manifester pour des féministes manifester auprès d'associations qui veulent que les femmes restent à la maison et qui sont LGBT phobes moi je n'ai pas eu le courage je ne me suis pas sentie de le faire c'est à dire que la cause était noble c'était noble de militer contre le racisme mais honnêtement je n'ai pas eu envie d'aller manifester aux côtés je le dis je n'ai pas eu envie de manifester aux côtés du pire par exemple des indignes de la République je ne peux pas même si je suis d'accord avec une grande partie de leur analyse il y a une partie sur laquelle viscéralement je suis contre et je pense que c'est dangereux même de leur donner de l'audience c'est personnel mais du coup comment on fait là aujourd'hui aussi pour dire on se met ensemble avec d'autres mouvements qu'est-ce qu'on se donne aussi comme voilà c'est compliqué encore une fois sur le voile les féministes sont très divisées nous on est majoritairement pour le soutien des femmes éternellement pour le soutien des prostites faits du travail du sexe en fait viscéralement on pense que voilà c'est ce qu'il faut faire mais il y en a quelques-unes qui ne sont pas forcément d'accord avec ça et d'autres mouvements féministes voilà qu'ils ne sont pas donc comment on s'allie moi je n'ai pas la réponse sur les marges minimum et c'est valable pour le reste des luttes GPA et etc donc je suis preneuse de pistes c'est Tariq et là je dois du coup reprendre sur plusieurs trucs très différents sur le débat homophilien versus phare évidemment en tant que révolutionnaire on veut changer la société et évidemment être plus dans un droit à la différence qu'à l'indifférence et à rentrer dans un truc hétéronormatif petit chien petite maison etc c'est pas notre but c'est pas notre but non plus ça a dit la situation est telle qu'aujourd'hui il faut qu'on travaille en fait ensemble etc mais moi je suis entièrement d'accord avec toi et je suis pour le retour du phare parce qu'il faudrait un mouvement homosexuel trans lesbienne et on voit qu'au final aujourd'hui les plus radicales au final ça va être les mouvements de meufs ça va être les mouvements de trans etc et que le mouvement gay en fait s'est mobilisé pour le mariage pour tous avec dans nos rangs les lesbiennes les trans etc mais quand il s'agit de défendre la PMA le mouvement gay il est un peu moins là et qu'il y a un moment où il faut que nous on arrive aussi à remettre tous ces gens dans la rue après sur le mouvement féministe oui il est il est divisé on le voit le 8 mars il y a deux marches et je pense que ça nous touche aussi parce qu'en fait le féminisme et les questions LGBTI c'est de fait des questions sœurs pour les dire rapidement et nous on était à la marche de la dignité moi je pense que évidemment je ne suis pas d'accord avec le pire sur toute leur enfin évidemment j'ai envie de dire mais pour moi leur donner de l'audience c'est de dire qu'on ne vient pas à la marche de la dignité parce qu'au final si eux y sont et pas nous comment on peut passer notre discours et à cette marche de la dignité on a quand même eu à la tribune une meuf noire voilée qui disait bah voilà moi je suis féministe je suis pour le droit des trans des lesbiennes etc et que ça fait du bien en fait parce que justement il ne faut pas qu'on se divise à ce niveau là il faut que nous aussi on soit revendicatif sur toutes ces questions je ne vais pas entrer sur la question du voile ou de la burqa parce que moi je pense que oui c'était une aberration en 2003 2004 que ça c'était justement pour moi le début aussi de ce terre du temps qui est dégueulasse et qu'on commence à avoir enfin que là on va avoir évidemment dans les prochaines semaines et c'est clair qu'il faut qu'on fasse front contre contre le front national contre le front national dans les républicains le front national dans la bouche de Valls etc je le dis rapidement mais oui il faut qu'on fasse front contre les réactionnaires etc et arriver à remettre dans cette situation du politique au sens noble du terme enfin je veux dire le but c'est pas de déléguer encore une fois nos affaires à des politiciens et des professionnels c'est comment nous on se remet à la base à dire ben en fait on va reprendre en main nos affaires et c'est pas en faisant confiance à une énième politicienne qui serait Marine Le Pen qui sortit de nulle part ferait autre chose mais c'est nous remettons remettons-nous en marche Philippe du Refuge d'Avignon bon moi là-dessus pour l'instant j'ai pas beaucoup de choses à dire si ce n'est que en fait chaque association a son j'ai envie de dire ses forces et je pense c'est aussi un des aspects qu'il faudrait peut-être essayer de mutualiser c'est-à-dire certaines associations sont vraiment axées sur certains projets bien spécifiques pas forcément connus des autres et que c'est justement un des aspects le fait de savoir justement quelles sont les forces de chaque association sur quoi on peut vraiment s'appuyer si on veut travailler ensemble qui peut être une des pistes pour qu'on puisse justement sortir de quelque chose de grand de beau de fort tous ensemble après j'ai pas moi j'ai pas spécialement d'autres d'idées pour l'instant à voir avec l'évolution de la table ronde ici présent voilà Alex association equality oui c'est vrai que par rapport au combat que ça soit lgbt que ça soit par rapport à la burqa par rapport à toutes les par rapport à tous les combats qui sont menés que ça soit associatif individuel ou autre nous on est nous ça fait 5 ans qu'on est créé et on ne fait pas simplement sur le lgbt on est sur toutes les discriminations le combat ce qui est ce qui est vraiment le combat du citoyen on on base l'être humain avant tout parce que à la base c'est ce qu'on est on est des êtres humains bon le religieux je ne vais pas rentrer dedans parce que ça dépasse tout entendement quand vu encore on entend qu'au niveau de l'église ils sont contre contre des homosexuels des gays les lgbt en général or ce qu'ils oublient dire c'est que au niveau de l'église et là je vais mettre les pieds dans le plat pour parler franchement ce qu'ils oublient de dire c'est que même au sein de l'église et ce que je trouve aberrant c'est qu'ils critiquent le monde lgbt et or qu'ils ne sont même pas capables de critiquer leur propre pédophile excusez-moi du terme mais là c'est aberrant voilà il ferait mieux il ferait mieux de se regarder avant de juger les autres parce qu'ils sont pas c'est peut-être des êtres humains mais ils sont pas mieux voilà et voilà sinon par rapport à tous les combats je pense qu'il faudrait qu'on puisse le mener ensemble que ça soit par rapport au féminisme par rapport à tout ça c'est que quand il y a des événements créés au niveau associatif c'est de faire appel à d'autres associations pour les soutenir moralement et personnellement voilà c'est un travail en commun qu'il faudrait mettre en place entre associations entre entre tous voilà je pense que c'est le mieux pour faire avancer la cause dans l'indifférence totale je vais avoir du mal déjà à parler Lillian de Head réinitialisé je reviens juste sur la question salarié mais ça va peut-être être en redite de ce que j'ai déjà dit tout à l'heure l'expérience qu'on a à Head effectivement on a beaucoup de salariés c'est super pour pérenniser les actions pour avoir une certaine qualité tout ça n'oublions pas le prix à payer enfin voilà il y a une crise du militantisme dans la lutte contre le sida tout comme j'ai pu voir il y a eu une crise du militantisme au MLF quand elles ont commencé à avoir des salariés ou au planning familial quand elles ont eu des salariés quand on est 35 ou 40 heures par semaine en tant que salarié dans une assaut on a plus d'infos que la personne qui ne peut venir que 3, 4, 5 heures par semaine du coup il y a un déséquilibre qui se crée il faut juste l'avoir en tête que ça peut avoir un effet on perd des forces militantes aussi en ayant des salariés même s'il y a plein de côtés intéressants on parlait de normativité je trouve ça intéressant je vais aller sur un plaidoyer de l'aide actuelle la normativité on a été exemplaire les PD pendant les années 90-90 sur la protection sur le VIH les prévalatifs tout ça la normativité on est alors comment amener les choses on peut être le barbeur est-ce qu'on peut pas faire évoluer cette vision de la normativité effectivement il y a des PD qui ne se protègent pas 30 ans avec le même discours de prévention avec la capote tout va on se rend bien compte sur le terrain que des personnes se lassent certains arrivent toujours à mettre des capotes depuis des années tout va bien du coup c'est vrai que nous on a un plaidoyer sur l'accès à la PrEP pour que les personnes qui n'arrivent pas à se protéger systématiquement puissent le faire on sait que c'est un système qui est coûteux on sait que ça pose des questions que les IST blabla et puis je dirais juste que c'est vrai que c'est un système qui est coûteux mais que ça revient toujours moins cher que de prendre en charge un séropositif pendant les 40 ou 50 ans qu'il lui reste à vivre voilà sur voilà je ne savais pas du tout comment l'amener bon bref bon en même temps personne n'en parle donc du coup c'est vrai que ça fait bizarre je voilà je 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 voilà et je remercie Florent d'avoir pointé le fait que effectivement dans la charte positive on essaye de parler des choses qu'on a envie de défendre pas forcément d'aller s'attaquer entre assos voilà de parler de nos points de vue voilà merci donc Franck pour l'LGP Lille j'ai noté beaucoup de choses donc je vais essayer de faire de synthétique je voulais juste répondre à Germant pour juste te rassurer te dire que même si tu veux créer une association plutôt conviviale c'est aussi du militantisme tu vois non mais voilà non mais c'est donc très bien mais permettre à des gens de se réunir et de ne pas être isolés c'est du militantisme le militantisme c'est pas forcément être dans la rue à crier avec une banderole c'est aussi permettre aux gens de sortir leur isolement et de vivre mieux leur orientation sexuelle voilà il y a des assos je t'en parle parce qu'il y a des assos qui se revendiquent non militantes et que le disent sur scène même à la Pride à Lille tout le monde est interloqué parce que ce sont des assos qui organisent certaines choses même plus précises que toi et on a toujours eu du mal on les accueille avec plaisir mais on a toujours eu du mal avec eux quand on en parle à ce qu'ils nous sortent carrément en public nous sommes des non militants bon ok mais ils ont un stand sur le village ils ont un drôle sur la marche oui voilà et ça nous perturbe beaucoup je continue c'est sûr j'ai pas beaucoup de temps non plus donc c'est clair qu'il y a un point on en a déjà parlé beaucoup mais qui paraît primordial pour les mois et les années à venir c'est de converger les luttes d'avoir une convergence des luttes parce qu'on a commencé je pense un peu partout à Lille aussi on a des syndicats qui travaillent avec nous on a l'ADMD qui vient d'adhérer ça a fait un peu polémique à Lille mais on a voté démocratiquement à but d'un secret et heureusement largement l'ADMD est adhérente l'ADMD c'est l'association pour le droit à mourir dans la dignité qui a d'ailleurs été créée à l'époque meurturement à l'appel des assos de lutte contre le sida et puis on a des assos comme Stop Arsène Mandru qui nous rejoignent aussi des luttes plus larges on a des féministes et c'est vrai que je reviens à ce que disait Florent tout à l'heure on a souvent ce problème aussi sur les marches de retour négatif oui nous pourquoi on marcherait le féministe par exemple mais d'autres ça ne nous a pas plu de voir tel char sur la marche de voir telle exhibition sur la marche moi je vais donner mon point de vue en tant que responsable de l'LGBT de l'île peut-être que tout le monde ne serait pas d'accord ce jour là je veux dire que ce soit nous début juin peu importe le jour en France c'est bien le jour où toutes les représentations LGBT peuvent être dans la rue après je peux comprendre qu'il fallait être vigilant à ce qu'il n'y ait pas non plus des gens complètement à poil parce qu'il y a aussi des familles qui viennent nous voir qui nous soutiennent et qui viennent vraiment de bonne volonté à notre rencontre et moi on a une asso avec le tarif Khalil qui est l'asso cuir ils ont bien compris le message ils viennent en cuir ils viennent torse nu avec des harnais ça il n'y a pas de soucis mais ils ont bien d'eux-mêmes ils ont dit on ne viendra pas avec un mec qui marchera avec sa laisse c'est leur délire ils le feront entre eux ils ont dit on vient en cuir on vient représenter ce qu'on est mais on ne veut pas être dans l'exubérance excessive parce qu'on sait qu'il y a des familles qui viennent vraiment nous rencontrer et nous voir et qui sont contents de nous voir et de nous discuter avec nous mais qui ne comprendraient pas certaines choses donc c'est très compliqué je vais vous dire que c'est très compliqué de gérer ce genre de manifestation quand il y a du monde parce que nous on a 20 000 personnes sur la marche c'est quand même pas rien non plus à gérer on est qu'une toute petite équipe et de faire comprendre on ne rejoint sans les vexer parce que voilà tu viens on a des filles qui sont sains nus ben elles sont sains nus les gens pourraient défiler complètement nus moi personnellement ça ne me dérangerait pas du tout ah merde j'ai encore beaucoup de choses à dire bon alors je reprends la parole après je reprends la parole après voilà donc Dominique le porte-parole et référent santé de la fédération LGBT trois points le premier autour de la façon de revendiquer la façon c'est une question la façon vindicative bruyante voire violente est-elle encore la bonne d'autres pistes ne sont-elles pas à promouvoir et je pense particulièrement au véritable lobbying dont en France on n'a absolument pas la culture donc des suggestions et pistes de réponse à mon avis deuxième point autour des questions de religion et religieuse c'est une mise en garde attention ce que j'en ai entendu pour l'instant ne fait pas de séparation entre le droit à croire entre la religion et la foi équilibrée et respectueuse et celle qui s'articule autour des extrémismes en général sachons faire la part c'est important et pensons aussi qu'au milieu de nos adhérents et adhérentes et de nos mouvements beaucoup plus qu'on ne le croit croient et puis troisième point j'ai un petit peu mis en boîte tout à l'heure mon collègue de aide je vais cette fois-ci lui venir en aide sans mauvais jeu de mots une de mes casquettes dont je n'ai pas encore parlé est d'être membre du comité associatif de l'essai à NRS hypergay et donc je connais sur le bout des doigts la PrEP c'est un nouvel outil qui n'est pas fait pour remplacer mais compléter une palette des possibles déjà existants et on a encore trop tendance à tort à entendre des personnes au sein de la communauté qui opposent les moyens de prévention ce qui est une ineptie la plus totale surtout quand ça vient de personnes au sein du seul groupe dans lequel les contaminations continuent d'augmenter en France c'est-à-dire les ACCH c'est un outil complémentaire qui ne s'adresse pas du tout aux mêmes personnes que ceux qui sont à l'heure actuelle déjà en place qui s'adresse à une palette de personnes qui jusqu'à maintenant n'avaient pas d'outil compte tenu de leur pratique à disposition pour se protéger et réduire les risques donc sachons aussi là encore regarder les choses avec pragmatisme et termine en disant qu'une étude coût-efficacité a été réalisée donner de la prête même au coût actuel du trouvada qui ne sera pas celui auquel il sera mis à disposition ça coûtera 20 fois moins cher à 5 ans que de traiter un séropo à vie pour répondre à ce que tu disais tout à l'heure en fait tu posais la question de savoir comment on pouvait faire le lien avec les autres mouvements Béniattes alors d'abord je vais repartir sur la question de comment on se positionne alors nous je vais partir de notre expérience on a des adhérents de tous les profils c'est à dire on a des adhérents hyper conformistes il y a des adhérents qui sont plus engagés on compose avec parce qu'on estime qu'en fait ce qui va nous permettre d'avancer c'est le projet associatif c'est qu'on amène les gens à adhérer à un projet et qui leur permettront de s'engager ou de ne pas s'engager mais que chacun trouve sa place sans qu'on stigmatise ou qu'on s'engmente en disant toi tu es dans le bon profil tu n'es pas dans le bon profil etc on est à la fois une association conviviale et à la fois une association qui est engagée qui fait du social etc bon ça c'est le premier point le deuxième point c'est que on se positionne dans la ville comme une association citoyenne c'est à dire que en tant qu'association citoyenne on est appelé on est invité de facto vers plein d'autres actions c'est à dire que on va être invité pour une mobilisation alors ce soir par exemple enfin on a eu un appel de la mairie de Bayonne qui nous dit il y a un rassemblement par rapport à l'événement de Paris on fait partie du panel des associations comme la Ligue de l'Homme comme enfin qu'il faut prévenir parce que voilà très bien je vais là dessus donc nous notre positionnement c'est c'est en fait de on s'est positionné sur les questions LGBT mais aussi contre toutes les discriminations c'est vraiment dans le statut et ça nous semble important parce que ça nous permet justement d'ouvrir sur les autres alors concrètement on va aller très vite on a on a créé la manière dont on a bossé là-dessus c'était de créer des collectifs avec d'autres associations donc on a un collectif avec le planning familial qui sur la question de la laïcité pour vivre ensemble c'est pas une laïcité pour régler des comptes avec l'évêque quoi qu'on pourrait mais donc là-dessus on a pris des initiatives sur une thématique qui est transversale qui dépasse les questions LGBT et donc depuis trois ans on a travaillé là-dessus donc on a fait pareil par exemple une brève manifestation contre l'évêque qui a organisé un colloque contre le droit d'IVG on s'est mobilisé quand on a remis la question du droit d'IVG à l'Espagne l'année dernière on a fait un rassemblement sur la question de la laïcité avec la ligne d'enseignement sur la question de ce que signifie la laïcité bon là en ce moment on est en train de monter un collectif en faveur des migrants voilà donc grosso modo c'est par des thématiques qu'on choisit qui ne sont pas forcément des thématiques LGBT pures mais sur lesquelles on pense que par exemple la question de la laïcité touche les LGBT parce que forcément l'arrivée des obscurantistes sur le terrain de la société nous amène à réagir et donc c'est comme ça qu'on commence concrètement à regrouper des gens et au final on a tout un tissu de l'association qui trouve logique normale c'est la moindre truc qu'on soit invité aussi voilà est-ce qu'on peut juste poser une question j'avais une question à poser pour compléter est-ce qu'on peut nous dire si c'est toi si c'est votre association qui va vers les autres ou si on vient vous chercher alors non disons que les deux se font c'est-à-dire que sur la laïcité et sur les migrants sur la laïcité on est parti nous parce que on avait l'évêque de Vaillant qui a été arrivé il a voulu interdire à Gay Pride bon donc oui en 2008 il a interdit une lettre au maire en disant j'ai interdit à Gay Pride je veux interdire interdiser à Gay Pride parce qu'il y a les sœurs de la plupart de l'urgence qui constituent un blasphème bon donc là il fallait qu'on bouge donc on est parti là-dessus sur la laïcité et ça se fait comme ça sur les migrants on est parti du fait qu'on avait on est confronté parce qu'il y a un centre de rétention en daï donc régulièrement à des cas de migrants qui sont menacés à l'expulsion donc cet été il y a eu un cas notamment qu'on a dû traiter et donc à partir là on s'est rendu compte que finalement il y avait aussi d'autres structures et donc on a commencé à connecter etc. c'est comme ça qu'on le fait c'est vous qui avez été proactif le maximum oui mais après nous on cherche la synergie on ne va pas partir seul on essaie d'avoir 2-3 partenaires fiables sur lesquels on peut compter pour avancer voilà alors moi Philippe du Girophard oui en effet c'est vrai c'est aussi on est confronté nous aussi à ce genre de choses parce qu'on travaille aussi énormément en ce moment avec les demandeurs d'asile ils ne veulent pas qu'on les appelle migrants parce que pour eux c'est qu'ils ont des papiers et c'est très important pour eux apparemment et on a fait un film d'ailleurs avec eux qui devait passer aujourd'hui à la quinzaine de l'égalité à Bordeaux ça vient d'être annulé à cause des événements d'hier et la préfecture de la Gironde apparemment a préféré annuler tous les événements et voilà par rapport à ce que tu disais aussi aller voir des associations qui sont de culture peut-être différentes ou autre nous on a participé au forum de la fraternité avec SOS Homophobie la semaine dernière à côté de moi j'avais l'association des réfugiés syriens dont beaucoup étaient musulmans et j'ai trouvé un moment très fort un monsieur est venu me voir à un moment il avait bien vu parce qu'on était avec nos drapeaux évidemment on va militer donc on sort tout l'arsenal et il est venu nous voir j'avais un copain qui avait été sur leur stand qui avait pris un gâteau et moi j'ai vu le gâteau j'ai dit oh il est super sympa il a l'air d'être bon et le monsieur est venu me voir en me disant tiens je te donne aussi un gâteau parce que tu as l'air d'avoir aimé le gâteau du copain et j'avais trouvé ça super j'ai dit voilà ça c'est aussi je suis aussi content d'être là et d'être aussi à côté d'eux ils étaient musulmans on a pu aussi avoir des échanges sympathiques voilà nous notre lutte dans la discrimination et là envers toutes les discriminations pour nous ce qui est extrêmement important c'est justement d'aller vers les autres aussi ça a commencé beaucoup comme ça à Bordeaux on a d'abord été voir les autres les autres associations en disant bonjour on est là au début certains nous ont un peu regardé avec des grands yeux et certains nous ont dit super enfin une association LGBT qui vient nous voir ça c'est aussi extrêmement important je pense que la démarche d'aller les voir est extrêmement importante ne pas attendre forcément qu'eux viennent donc maintenant on fait partie de collectifs moi je fais partie du collectif 6R33 je suis coordinateur du collectif on travaille aussi avec des associations de personnes en situation de prostitution on travaille avec la maison des femmes on travaille avec un tas d'associations qui ne sont pas des associations LGBT alors c'est vrai qu'on a de la lutte contre l'homophobie à faire en interne mais moi je dis toujours la lutte contre l'homophobie je ne vais pas la faire dans mon local ce qui m'intéresse c'est d'aller dans des événements d'aller montrer en effet des fois ça dérange des fois on a des stands sur des événements extérieurs où personne ne va passer sur l'entendre mais au moins ils savent qu'on est là et ils nous voient voilà sur des concerts rock incroyable on a même des rockers qui sont venus nous voir en disant qu'ils étaient homos c'était super non mais c'est la lutte contre la discrimination c'est aussi ça alors c'est vrai que c'est de la visibilité pour le coup je crois que c'est aussi le but pour le moment de nos associations de faire de la visibilité et cette visibilité nous on peut la faire aussi parce qu'on a des subventions et moi je pense qu'il est aussi quelque part important parce que l'état se décharge énormément de beaucoup de choses sur les associations et il est important qu'on interpelle à travers nos subventions nos demandes de subventions l'état en disant vous voulez qu'on fasse un travail et bien participez aussi financièrement merci Christelle en fait je voudrais revenir sur comment s'allier à différentes marches dans le contexte où on est parce qu'effectivement la marche pour la dignité je me suis posé la même question et puis les marches du 8 mars ça fait 3 ans que j'y vais plus en fait parce que j'en ai marre pourtant Dieu sait que le mouvement féministe pour moi c'est important je dirais même ça a sauvé ma vie je serais peut-être plus là aujourd'hui mais là les conflits sont tellement forts que c'est compliqué et puis la division est tellement forte si on va d'un côté à une démarche on est accusé d'avoir abandonné la cause la cause féministe et pour la cause antiraciste et puis de l'autre côté on est traité de raciste enfin bon c'est compliqué vraiment à gérer et alors moi j'ai l'impression que face à nous on a surtout des antigenres et que c'est quand même porté par le mouvement catholique et que le mouvement catholique c'est la religion majoritaire et que s'opposer à la religion musulmane aujourd'hui c'est quand même s'inscrire dans un mouvement anti contre une minorité en plus le discours de la laïcité est aujourd'hui repris par Marine Le Pen donc moi me positionner autour de la laïcité pour défendre nos droits je pense que en fait ça ne ça ne permet pas de lutter contre le mouvement catholique qui est le plus fort politiquement aujourd'hui en France et qui fait régresser nos droits les droits des LGBT les droits des femmes conservateurs enfin je veux dire c'est la doctrine du Vatican c'est la doctrine du Vatican les deux tiers étaient pour le vertu du mariage plus que les français eux-mêmes ce que je veux dire aussi c'est que je pense qu'on va être un peu en obligation de défendre des groupes minoritaires quand bien même on sait que ces groupes minoritaires ne vont pas forcément nous défendre nous et je pense que là avec ce qui s'est passé avec les attentats il va falloir défendre des groupes musulmans que pourtant avec lesquelles on ne sera pas forcément d'accord mais je pense que en fait il faut aller vers eux en disant bien qui on est c'est à dire oui on est gay on est lesbienne et on pense que l'islamophobie dont vous faites l'objet il faut qu'elle se stoppe là parce que quand parce que sinon si on ne fait pas un stop à ça ce qui va gagner politiquement c'est les forces d'extrême droite et on les sent bien venir et puis une fois que ces forces d'extrême droite à son pouvoir et bien nos droits à nous de gays et de lesbiennes je ne sais pas ce qui va en rester quoi Francis collectif Guylaine Grey encore encore c'est super pour les prénoms on ne va pas bien les avoir en tête je 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 vais un petit peu changer de sujet c'est sur les difficultés que l'on a de traiter des minorités spécifiques par rapport à la loi de la république aide c'est constitué au départ pas comme un mouvement LGBT mais à destination de tous les séropositifs et c'est comme ça entre autres que bon il y a eu une délégation de services publics qui s'est fait dans le temps puisqu'au départ c'était quand même purement un mouvement militant mais ça arrange toujours l'état à un moment donné de déléguer et de de pouvoir avoir donc des gens qui vont prendre en charge le problème si je regarde l'aspect sur les seniors LGBT aujourd'hui il y a eu un rapport de l'aunay qui a été fourni par plusieurs associations et soit son phobie aide et david et jonathan et je ne sais plus qui et les 23 propositions qui étaient constituées ont été mises à la poubelle puisque dès que madame de l'aunay est partie m'a remplacé ces propositions n'existent plus pourtant il y a des revendications qui concernent notamment aide sur le suivi de traitement en maison de retraite à un EHPAD des personnes séropositives il faut savoir que les EHPAD qui ont une pharmacie interne ont un budget global de fonctionnement et donc ne peuvent pas garantir l'accès au soin pour tous lorsque les traitements sont lourds il y a une sélection à l'entrée en fonction des pathologies les pathologies les plus coûteuses on les évacue donc c'est des aspects le rapport de l'aunay qui contient beaucoup de propositions mais bon il n'y a pas eu que ce rapport pose le problème toujours du fait que comment on s'occupe d'une minorité la république dit chaque fois qu'on y a un financement il doit s'adresser à la collectivité mais sur les populations LGBT vieillissantes comme les populations migrantes vieillissantes je ne sais pas si vous savez comment ça se passe mais les populations migrantes vieillissantes se retrouvent de facto dans les anciens foyers d'accueil dans lesquels elles étaient et progressivement il y a une obligation de traitement de ces populations au sein de ces foyers puisque c'est leur choix c'est à dire qu'un vieux migrant n'a pas envie de se retrouver dans une maison de retraite lambda avec des gens qui n'ont pas le même partage culturel etc par rapport aux gays et aux lesbiennes et aux bi et aux trans il y a un problème affinitaire aussi lorsqu'on est vieux c'est à dire qu'on a un besoin d'être dans une affinité du rapport à l'autre et donc c'est quelque chose qui est actuellement totalement impossible en termes de financement par les pouvoirs publics il faut avoir conscience de ça qui au contraire qui est rejeté par les pouvoirs publics et donc il y aura certainement à trouver des financements particuliers pour pouvoir faire avancer ce sujet sinon on ne pourra jamais le faire avancer alors Germain je vais essayer de ne pas dire de bêtises le coup de la burqa c'est moi qui l'ai lancé sans le faire exprès c'était juste un exemple je suis content d'être là parce que je ne connaissais pas du tout tout ça là je reste bouche b je ne savais pas qu'il y avait autant de problèmes je débarque complètement ce qui fait que je n'apporte pas grand chose mais vous m'apportez beaucoup donc voilà je suis vraiment le candide et j'ai appris beaucoup de choses ça me fait peur je vous avoue que j'ai peur vous m'avez fait la d'où l'importance de la troisième session les solutions vous m'avez foutu les chocottes et du coup je ne sais plus quoi dire donc Florian du coup je ne pensais pas commencer par là mais je réagis à ta remarque alors bien au contraire tu ne sers pas à rien ça me permet de rebondir sur je pense un enjeu fondamental dans nos structures collectives je ne sais pas comment on les appelle je sais que moi au sein de la soie alors ça prendra beaucoup de temps je pense mais je pense que la question de reprendre confiance en soi apprendre à prendre la parole en public etc c'est des choses qui sont fondamentales parce qu'en fait des trucs à défendre on en a plein et on n'aura pas le temps de parler de tout mais enfin ce n'est pas ce qui manque par contre effectivement sur les façons d'exprimer ça ne tombe pas du ciel il n'y a pas des gens qui savent et d'autres qui ne savent pas il y a des choses qui s'apprennent voilà et à ce titre là moi ce que je porte au sein de l'asso mais on en est vraiment dans les prémices je vais essayer d'interpeller une coopérative d'éducation populaire qui bosse sur ces questions là et qui se propose enfin bon voilà ça demande de trouver des financements pour le coup parce qu'il faut aussi les faire vivre ces gens là avec les choses très intéressantes qui permettent voilà bon bref il faut faire synthétique donc l'idée était là ensuite une minute déjà bordel un point de vigilance un point de vigilance que j'adresse à tout le monde mais que je m'adresse aussi en particulier mais sur ce qui va ressortir de ces états généraux il me semble qu'il faut qu'on fasse hyper gaffe à la question du langage parce qu'on existe en fait au travers du discours des autres et quand je dis que je m'y vais comprendre dedans c'est que alors je sais que c'est hyper fastidieux ça demande de prendre du temps en termes de communication c'est hyper antinomique mais à un moment donné enfin je veux dire on est dit les religieux moi j'ai parlé des féministes machin etc en fait dans la mécanique des discriminations j'ai pas tout le temps de la délier mais il y a une étape qui est essentielle qui est l'homogénéalisation c'est à dire allez hop on vous tous dans le même sac alors en désignant des gens sur des réalités extrêmement différentes et je pense que ça vaut c'est hyper important qu'on prenne le temps à chaque fois de de dire d'où on parle et qu'on dit il, elle, machin etc de qui on parle voilà donc ça c'est pour le compte rendu et sur autre chose un point important troisième minute sur les stratégies d'action nous par exemple à Arc-en-Ciel on si enfin je milite dans cet assaut depuis cinq ans si j'avais comptabilisé le temps qu'on a passé à se criper le chignon sur les stratégies est-ce qu'il faut être sur des stratégies plutôt type je vais un peu vite mais mouvement queer ou plutôt est-ce qu'il faut être sur du lobbying auprès des institutionnels etc moi après cinq ans de mon engagement ça commence à me gonfler c'est à dire que dans ma réalité militante en fait je fais un peu tout ça à la fois c'est à dire que je peux très bien être enfin voilà je fais partie de l'assaut qui sur Toulouse organise principalement avec d'autres la marche en attendant quand je défide oui effectivement je suis plutôt avec les copains et les copines queer etc parce que je me reconnais dans ce discours là et que le jour de la pride c'est ça que j'ai envie d'exprimer après quand j'interviens en milieu scolaire effectivement peut-être j'ai pas tout à fait les mêmes voilà à un moment donné c'est une question de stratégie c'est à dire que je peux pas m'exprimer de la même façon si je veux que mon discours y soit entendu Alix donc oui donc moi il y a deux choses sur lesquelles j'ai envie de revenir oui je pense que c'est pas utile d'opposer version violente du militantisme et version progressive ou version voilà je crois qu'il faut vraiment mener les deux c'est à dire que la proposition que j'avais faite en fait pour que ce soit très transparent quand on a vu comment les médias et le PS géraient nos questions quand je dis le PS c'est le gouvernement gérer nos questions juste avant le débat moi je suis allée voir l'Inter qui nous représentait donc forcément je suis allée voir l'Inter et j'ai dit voilà ce que je te propose c'est de faire la même stratégie que dans la lutte contre le sida j'ai dit ça au porte-parole de l'Inter LGBT j'ai dit la stratégie qui a bien marché c'est vous vous avez une vision institutionnelle des choses vous avez des bonnes relations avec le pouvoir en place c'est normal il faut le garder il faut garder cette porte d'entrée nous on propose puisqu'on est beaucoup plus énervé et beaucoup plus voilà dans la rue et tout ça nous on propose d'être les mauvais c'est à dire c'est à dire d'être un peu le bâton mais ça a très bien marché dans la lutte contre le sida donc nous on a proposé l'Inter LGBT ouais Act Up c'est ça on leur a dit appelez-nous quand vous voyez que c'est en train de mal se passer et servez-vous de nous comme menace dire attendez nous on est d'accord avec vous on lâche la meute oui c'était un peu ça qu'on voulait exactement et en fait ça n'a pas été compris c'est à dire que c'est pour montrer aussi que la lutte contre le sida n'a pas toujours aussi imprégné tout le monde dans le milieu je suis d'accord avec entre les militants et non militants et bon donc je pense qu'il faut aussi qu'on continue à porter à être bienveillants entre nous ça veut dire aussi à accepter que certains d'entre nous aient besoin moi en tout cas j'ai besoin d'aller hurler parfois ma colère dans la rue et de dire je ne suis pas d'accord et je n'ai pas envie d'être musulée de la même manière que j'accepte qu'il y ait un travail de lobby beaucoup plus fin et j'aimerais bien que les deux soient reconnus dans le mouvement et mener deux fronts et ok pour la patience pour se le dire entre nous mais je crois que la patience il ne faut pas la porter en communication il faut dire on veut tout tout de suite publiquement et entre nous se dire on n'aura pas tout tout de suite comment on le construit mais il ne faut pas avoir le même discours en interne et en externe et ça pour l'instant je n'ai trouvé personne qui portait ça et au contraire les gens ne sont pas d'accord quand je dis ça donc je crois que moi j'avais vraiment envie que ça soit dans le compte-rendu mener les deux fronts et la deuxième chose aussi qui nous représente pour la dernière minute la question centrale qui nous représente la France est très centralisée vous l'avez vu le pouvoir est à Paris c'est à dire les actions sont à Paris donc du coup on se retrouve systématiquement nous aussi à se dire qui représente la parole c'est sûr que si on a de l'argent je dis tout bêtement on peut se rassembler plus souvent et il faut se voir plus souvent les états généraux c'est essentiel il faut qu'on se rencontre plus souvent il faut qu'on mette en place des moyens techniques de communication après tout je veux dire on est au 21ème siècle on peut tout à fait avoir des chats vidéo des visioconférences plus souvent déjà pour échanger et surtout il faut qu'on choisisse nos représentants et nos représentantes parce qu'on ne peut pas tous au même moment être dans les institutions donc comment on fait pour pas que ce soit toujours la même organisation qui nous rassemble avoir une organisation plus large je crois qu'on a un vrai problème de représentation aujourd'hui si on fait le constat on doit vraiment dire qu'est-ce qu'on propose nous à la fin de ce groupe comme modèle démocratique de représentation qui doit nous représenter et comment du coup quand on est à Paris par exemple et qu'on va faire du lobby moi j'aimerais pouvoir passer un coup de fil ou envoyer un mail et dire on veut porter ça est-ce que vous êtes tous d'accord qu'est-ce que vous proposez et comment on le construit voilà donc ça aussi c'est à construire tout à l'heure je pense dans les propositions c'est pas suffisant il faut mettre la méthodologie donc Tariq je suis très content que tu aies parlé de Pride parce que outre le fait que ce soit un film génial mon ex a bossé dessus toutes les boîtes de conserve que vous verrez dans le film sont passées par ma baignoire enfin c'est un kiff absolu et j'ai eu l'occasion de rencontrer Ray Goodspeed qui est un des gars de LGSM anglais qui a inspiré le film etc à la fête du NPA 75 et je pense que oui évidemment il faut qu'on crée les convergences il faut qu'il y a un moment on arrive à sortir de nos propres peurs et je reviens un peu sur ce que tu disais sur notre propre racisme etc nos propres les gens ne nous aiment pas donc on ne va pas les voir non en fait il y a un moment il faut qu'on y aille et c'est un peu ce que nous pas cet été mais l'été dernier dans les manifs palestines enfin pour la palestine on ne va pas régler le problème ici un autre problème mais voilà juste pour le dire rapidement moi j'étais au manif pour la palestine avec un grand panneau c'était avant la sortie du film lesbiennes and gays support the palestiniens on a commencé à faire des banderoles un rose lesbiennes and gays support the palestiniens déjà c'est hyper rapide et à la fin de la marche officielle donc pas la marche de nuit mais lesbiennes and gay pride à Paris il y avait il y a un groupe qui a fait une grande banderole you can't pink wash that et je pense que c'est très important oui de faire les convergences de dire il y a un truc aussi avec l'homonationalisme qui est en train d'arriver le front national est sur les deux tire les deux trucs en même temps c'est à dire à la fois le bon vieux la bonne vieille homophobie transphobie lesbophobie à la papa et aussi le truc qui arrive un peu des pays du nord de l'homonationalisme de dire c'est Marine Le Pen qui dit il y a des quartiers où il ne fait pas bon être homosexuel moi je suis d'accord avec elle à Saint-Cloud il ne fait pas bon être homosexuel il ne faut pas tomber dans le truc il faut vraiment faire attention à ça j'ai plein de points je vais essayer d'être hyper rapide sur la marge de la dignité c'était aussi une marge contre la violence policière moi quand je vois les jeunes des quartiers qui se font arrêter je vois Stonewall et dire c'est aussi notre lutte et c'est aussi les marges des fiertés ça vient de là et qu'il faut je ne vais pas lancer le débat sur flag parce qu'on va rentrer dans les trucs qui ne peuvent pas se terminer sur la marche évidemment la question politique c'est à dire que nous quand on arrive avec le NPA et qu'on lance des slogans des fois on a un peu l'impression d'être des éléphants dans des comment on dit c'est quoi les gens nous regardent avec des gros yeux putain mais qu'est-ce qu'ils font ils font de la politique il y a un moment oui il faut que ce soit des marges politiques même si je pense qu'une marche des fiertés avec des gens admis à poil avec des plumes dans le cul c'est politique pour moi et je pense qu'il faut aussi le revendiquer et dire que oui notre visibilité oui on est différent et oui on a le droit d'être différent mais voilà je pense que ça ça se discute aussi et sur un autre truc rapide qui fait lien avec ce dont on parlera tout à l'heure c'est aussi une expérience cet été il y avait une soirée lesbienne la kidnapping à Paris qui se faisait au Wanderlust qui est une boîte qui est juste qui a envisu un groupe de migrants qui était en tente etc et du coup on a parlé aux meufs très rapidement du coup aux meufs qui organisait ça en leur disant il faut faire quelque chose on ne peut pas être devant les migrants et nous faire la fête LGBT enfin c'est horrible et du coup il y a une collecte qui s'est faite il y a eu des messages qui sont passés on a invité des migrants à venir et ça et c'était magnifique donc il y a un moment il faut qu'on fasse la convergence de toutes les luttes tout le temps partout et qu'on avance Philippe du refuge d'Avignon moi je vais juste revenir sur notre fonctionnement à nous dans le refuge parce qu'au final c'est ce que j'ai entendu dans les notamment ce qu'a dit les basse-côtes ou même gangrées c'est un petit peu ce que nous on fait déjà au jour le jour c'est-à-dire que nos propres bénévoles ou même des fois nos salariés ne se reconnaissent pas non plus dans le militantisme standard LGBT et même les pouvoirs publics ou n'importe quelle personne de la population n'assimile pas forcément notre association comme étant une association se revendiquant du mouvement LGBT et c'est peut-être une voie potentielle je ne sais pas et pourtant on fait partie puisque notre cœur de métier c'est vraiment lutter contre l'isolement des jeunes LGBT quels qu'ils soient et c'est là-dessus qu'on se focalise effectivement après nos bénévoles ne sont pas forcément tous LGBT mais sont quand même sensibilisés à cette question-là on a aussi des partenariats du fait de cette action extrêmement sociale avec d'autres types d'associations ou de structures qui ne sont pas du tout affiliés à la mouvement c'est LGBT et c'est quand nous sommes Cré-nous Avignon nous sommes donc d'abord c'est nous qui avons fait cet effort d'aller vers les autres structures pour justement créer des partenariats mais maintenant que nous sommes un petit peu on commence à un petit peu être connu à avoir une certaine visibilité il y a également un retour qui se fait où ce sont les autres structures qui viennent également nous voir nous solliciter pour pouvoir créer de nouveaux partenariats créer des actions ensemble donc c'est j'ai envie de dire c'est mon témoignage là-dessus sur cette vision des choses après j'ai toujours pas d'idée comment est-ce qu'on peut faire autre chose Alex oui de l'association Écopity moi je veux déjà revenir sur pas mal de points c'est vrai que bon au niveau politique c'est vrai qu'on est un peu on est un peu moins représenté c'est vrai qu'au niveau j'ai moi mon impression personnelle c'est que j'ai il y a beaucoup de on fait on fait beaucoup de revendications comme le mariage qu'on a eu c'est très bien mais je pense que moi il a été il a été lâché je vais dire comme il a été lâché un peu trop vite on l'a ils l'ont accepté un peu il a il a il a accepté le mariage un peu trop vite parce que il y a il y a beaucoup de questions qui se posent il y a beaucoup de problèmes derrière qui qui sont un peu mis qui sont un peu mis à l'écart d'accord c'est des droits mais je pense que ça a été fait un peu trop vite est-ce que tu peux préciser ce que tu veux dire par trop vite ça veut dire qu'il a été non non ça veut dire dans l'acceptation du mariage pour tous on savait on savait on savait que ça faisait partie de la campagne du président de la république et j'ai l'impression que pour gagner son élection il a dit si je suis élu le mariage passera absolument en premier lieu il a attendu quelques années il n'a pas fait non plus il n'a pas fait après son élection non mais voilà voilà il y a ça il y a il y a d'autres choses qui sont c'est vrai que par rapport à les migrants par rapport par rapport aux migrants par rapport à tout ce qui se passe moi personnellement mon sentiment je suis désolé et là je vais dire mon point de vue par rapport à ça je trouve ça aberrant qu'on qu'on veuille même si je ne suis pas contre les migrants qui viennent s'installer ici je suis désolé il y a d'autres soucis propres propos français voilà mais le problème c'est qu'on a retiré le problème de les frontières les frontières le problème il est là d'un certain sens qu'il n'y ait plus de frontières entre tous les pays je ne suis pas je ne suis pas contre mais il aurait fallu que ça se fasse que ça soit encadré le problème voilà c'est c'est que ça c'est qu'on veut tout mais on veut tout on fait tout pour pour obtenir ce qu'on veut mais c'est c'est pas c'est pas dans les bonnes c'est pas fait comme ça devrait être fait bien réfléchi et tout voilà alors Lélian pour Ed ça m'intéresse vachement tout ce qui est dit par rapport à la transversalité des luttes moi il y a quelque chose je crois que c'est un texte du Phare qui m'a vachement inspiré là dessus sur le le fait que jusqu'au début 20ème siècle le monde était dominé par les hommes blancs cisgenres hétérosexuels et que du coup si on est homo enfin je veux dire c'est de réussir à faire en sorte de lui piquer le pouvoir à ce putain d'homme blanc hétérosexuel cisgenre en bonne santé sans faute et roulant et c'est rond négatif si à l'époque il y avait eu le CEDA mais du coup voilà en tant que en tant que en tant que mec heureusement que je suis pédé parce que sinon je serais vraiment dans la mauvaise case en fait je serais un putain d'oppresseur et je m'appelle le retirier donc je suis mes prolétaires quand même et voilà donc du coup c'est une notion qui me semble hyper intéressante quand on est pédé on ne peut être que féministe en fait pour moi ça me semble enfin j'ai une vraie solidarité par rapport aux féministes dans le sens où parce que dans l'ordre symbolique quand on se fait baiser on n'est plus un homme on est un enculé il y a plein de cultures dans lesquelles si on est celui qui baisse ça va on est encore affréquentable si on est celui qui se fait baiser ça va plus du tout parce qu'on est des femmes enfin bref bon le côté pénétrant-pénétré c'est quelque chose qui me parle bien et qui me semble intéressant de revendiquer bon je m'égare un peu ouais le côté transversal effectivement je pense voilà et du coup pour la transversalité ça me parle aussi peut-être parce que je suis à AED et qu'à AED en fait on a mobilisé les communautés qui étaient le plus victimes de l'épidémie les gays les migrants les consommateurs de prod les travailleuses du sexe etc du coup c'est vrai qu'à AED on est habitué à graviter là-dedans en fait dans des espaces où ces communautés-là ne se connaissent pas enfin moi je me retrouve avec des militantes qui sont d'Afrique subsaharienne qui arrivent et qui me disent non mais vous êtes vraiment sûr que enfin pourquoi ils font ça entre hommes enfin parce que on est censé quand on est volontaire de pouvoir faire des actions à la fois vers les migrants vers les gays vers les tox et des fois il y a des trucs fous en fait et pour autant on arrive à à parler et à à avoir des espaces collectifs à essayer d'avoir des combats communs entre ces différentes communautés et voilà c'est intéressant mais c'est un travail de longue haleine et pour finir je rebondirai sur la PrEP quand même si le planning familial à l'heure actuelle si le planning familial nous disait non mais les femmes n'ont pas besoin de l'avortement ou de la pilule elles ont la capote après tout la capote c'est extraordinaire c'est génial et il n'y a pas besoin d'avortement après tout parce que les capotes tout le monde devra en mettre même les gens qui sont mariés depuis des années bon je pense qu'on dirait au planning familial vous êtes bien gentil mais enfin ce serait bien que vous alliez ailleurs bon voilà que vous alliez bref mais le planning familial n'est pas sur ce discours là laissez aide aide sur un discours où justement on peut offrir d'autres moyens de se protéger qui ne soit pas que limité à un seul je vous remercie Franck pour la GPDILIT je vais avoir du mal à en dire autant en trois minutes je pourrais préciser jusqu'à l'île on est quand même un peu fiers d'avoir depuis l'année dernière le strass dans nos adhérents voilà donc ça a été aussi mis au vote au vote secret parce que c'était comme une adhésion entre guillemets délicate puisque comme tu disais tous les points de vue ne se rejoignent pas et ils ont été largement accueillis donc on en est très fiers voilà et Justine aussi ensuite pour revenir un peu plus concrète tu parlais tout à l'heure de représentation effectivement nous en tout cas à Lille on en parlait quand on faisait les rues dans Lassif aussi Lassif c'était qui a un peu en sommeil c'était l'interprète France donc qui réunissait tous les organisateurs de marche voilà on a eu cette sensation désagréable d'être représenté par Paris c'est à dire certes c'est la capitale certes tout est là-bas justement tout est là-bas voilà et nous en région on a parfois des grosses manifestations on n'en parle quasiment pas on n'en parle sur les régionales dans le petit comité mais pour les LGBT ou le public lambda au niveau national c'est Paris il y a l'agre des prêches de Paris les prêches de région ça n'existe pas on n'en parle même pas il y a quand même 25 marches en France aujourd'hui on n'en parle quasiment pas donc c'est assez aberrant d'où ce problème de se mobiliser collectivement et nationalement moi je parle plus de ça parce que ça m'a fait mon domaine autre problème sur les mots d'ordre on en discutait tout à l'heure voilà on a fait un essai il y a 3 ans d'avoir un mot d'ordre national mais certaines marches n'ont pas souhaité pourquoi une fois de plus parce que les ordres entre guillemets venaient de l'intérêt LGBT et si ça n'est pas deux ça n'allait pas donc ça ça ne pouvait pas fonctionner en tout cas pour nous à l'île ça ne pouvait pas fonctionner si on arrive à trouver un système vraiment de synthèse de cohésion nationale tant mieux si on peut avoir une thématique avec des mots d'ordre déclinés tant mieux mais là c'était vraiment une expérience négative oui alors un autre souci sur l'île je ne sais pas si vous direz peut-être dans d'autres vies c'est un peu la même chose un problème de réseau entre les associations LGBT c'est-à-dire nous on est une fédération on regroupe un certain nombre d'assoies adhérentes et on diffuse beaucoup d'informations auprès de nos adhérents et ils ont beaucoup de mal à les rediffuser entre elles c'est-à-dire à fonctionner entre leurs propres réseaux on en parle à chaque AG oui il y a un constat effectivement mais nous on ne peut rien faire on est qu'une fédération qui regroupe les associations et on leur envoie beaucoup d'infos ils nous le reprochent parfois d'en envoyer beaucoup mais c'est notre rôle aussi et elles ne les rediffusent pas sur leur page Facebook sur les réseaux sociaux bon c'est c'est un gros problème qu'on connaît sur l'île là je suis plus dans le constat mais voilà ensuite qu'est-ce que j'avais noté oui il y a aussi certaines assos on en parlait tout à l'heure LGBT qui sont défiantes vis-à-vis des assos non LGBT c'est-à-dire qu'on en a largement parlé mais qu'on a beau leur dire aussi il faut je termine il faut il faut aller vers les autres c'est ce qu'on fait d'ailleurs on prend des nouvelles assos qui ne sont pas LGBT spécifiquement on leur explique quand même que les syndicats les assos de prévention ne sont pas spécifiquement LGBT et qu'elles sont membres de l'LGPD mais on a du mal enfin elles ont du mal à s'ouvrir sur les autres et si on n'y arrive pas si on n'avance pas là-dessus je pense qu'on n'arrivera à rien voilà donc Dominique Fédération LGBT euh mais du coup moi j'avais déjà prévu une intervention en forme de de passation vers la vers la troisième partie pour cet après-midi euh je voulais faire un rappel à savoir qu'il a existé en 2012 en vue des présidentielles euh ce que nous avions à l'époque appelé une plateforme inter-associative euh et qui avait pour la première fois en France réuni euh l'inter-LGBT donc la fédération on va dire Île-de-France parisienne euh la coordination euh Interpride France la CIF qui n'existe plus à l'heure actuelle euh et la fédération LGBT c'est la première fois que ça avait existé et ça n'a jamais plus existé alors je pose une question alors ça a été au prix euh d'extrêmes difficultés et de graves problèmes pour un certain nombre de personnes dont par exemple notre précédent président qui a failli y laisser euh sa santé euh qui a fait un réel burn-out euh après cette plateforme donc c'est voilà c'est quand je dis que c'est c'est au réel au prix de réelles difficultés c'est que ça a été très 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 loin euh donc je pose une à nouveau une question j'aime bien poser des questions euh pourquoi n'a-t-elle pas perduré au-delà de mai 2012 elle avait abouti à quelque chose qui a été assez exceptionnel pour ceux qui n'en ont pas entendu parler je rappelle rapidement que on a terminé avec une soirée de clôture euh parisienne à Parisienne à la euh euh enfin c'était une salle de spectacle je ne sais plus laquelle euh non je ne sais plus laquelle c'était peu importe une salle de spectacle où il y a eu 2000 personnes et où il y a eu en personne euh trois ou quatre candidats non des moindres euh et en tout cas une expression de l'ensemble des candidats à part le FN qu'on avait refusé d'inviter euh qu'a-t-il manqué pour que ça perdure euh j'ai pas d'idée en plus quand je dis ça c'est pas avec des sous-entendus que je le dis c'est vraiment en m'interrogeant en même temps que je vous transmets l'interrogation et puis le le dernier élément qui et c'est là que je dis que ça peut servir un peu de de tremplin et de je sais pas quoi euh vers cet après-midi est-ce qu'une réflexion sur cet exemple d'une réussite de synthèse que j'appellerais temporaire du mouvement LGBT français alors certes c'était trois grandes structures c'était pas le mouvement entier mais enfin en tout cas c'était les trois grandes qui existaient à l'époque euh alors certes elles réunissaient pas tout le monde mais elles réunissaient plus que que chacune ne le fait encore à l'heure actuelle euh est-ce que ça pourrait pas aider dans la structuration des propositions de solutions pour la troisième partie de cet après-midi alors simplement euh c'est la question des représentations moi je pense que ce qui va se on peut pas régler comme ça avec ces niveaux la question de la représentation parce qu'il y a déjà des structures qui existent donc il faut qu'on avance de manière extrêmement euh comment dirais-je euh oui respectueuse modeste etc on a quand même des échéanciers il faut que ça s'appelait clairement il y a 2017 et euh on pourra pas faire l'impasse parce que si on est pas capable d'exprimer euh ce qu'on veut en face de nous ils sauront exprimer ce qu'ils veulent bien bien donc après euh je pense que ça peut passer aussi euh par le fait que il y a du travail qui peut être aussi fait régionalement euh on a lancé une petite campagne avec euh le gyrophare adeos sur la nouvelle grande région euh aquitaine limousin poitou-charente enfin c'est plutôt où ça s'arrête bon et euh là on a décidé en commun sur la base de rencontres d'une plateforme etc d'interpeller en commun les candidats euh régional sur les thématiques voilà donc je pense que ça euh il va falloir à la fois euh poser le problème de fond de faire converger mais aussi sur le terrain je pense que pour arriver à contourner les obstacles il faut qu'ils sentent que le terrain est en dynamique euh parce que sinon géographiquement politiquement c'est Paris qui apparaît l'interface le plus évident pour les pour les politiques en plus ils sont euh sur place donc c'est vrai que ça ça c'est facile euh tant que tant que tant que pour pouvoir exister grosso modo euh nationalement il faut que tu aies des bureaux parisiens il faut qu'il y ait une structure à Paris que sinon en province effectivement on peut t'appeler on peut etc les rendez-vous au ministère etc ça fait très rapidement à partir de Paris donc il faut qu'on réfléchisse à tout ça il y a une question de moyens qui va se poser certainement aussi mais voilà donc oui est-ce que l'organisation a un mot à nous dire justement ah oui c'est fini ah bah apparemment oui Philippe du Jurophare euh moi du coup ce que j'aimerais interpeller c'est surtout notre relation avec les médias la communication comment se fait cette communication c'est vrai que c'est toujours on parlait des démarches de fierté on voilà on montre toujours on fait ceux qui sont un peu exubérants et compagnie pas forcément toujours les militants même s'ils sont militants moi je suis absolument pour que tout le monde soit présent mais moi j'aimerais interpeller cet événement ici par rapport aux médias qui communique qui dit quoi et comment à qui avec qui on parle est-ce que non mais je veux dire est-ce qu'on a un contrôle parce qu'on fait les médias bien souvent euh c'est eux qui contrôlent c'est eux qui viennent qui nous interpellent et c'est eux qui vont dire à notre place et qui transforment ce qu'on a envie de dire et qui déforment ce qu'on a envie de dire ça aussi ça ça me paraît euh je sais pas voilà j'aimerais interpeller là-dessus euh le mouvement parce que ça me paraît catastrophique actuellement euh oui c'est une petite fois justement par rapport à ça et c'est juste un petit euh nous euh sur Cisteron on a un bar euh qui a qui a été repris récemment là au début octobre et qui a été tenu qui est tenu par des homosexuels et il y a eu une rumeur comme quoi que par une personne de la de la ville qui travaille par rapport à à la mairie euh comme quoi que il il a fait passer la rumeur comme quoi qu'il fallait pas aller dans ce bar parce que c'était tenu par des homosexuels il a il a pas dit le terme homosexuel mais il a dit pédé pour être clair euh ils nous ont contactés ils ont contacté l'assaut c'est les médias c'est ça ? non euh les nouveaux propriétaires ont contacté l'assaut euh comme quoi qu'il y avait la rumeur et depuis une semaine et demie euh voilà on les soutient et aujourd'hui je voudrais d'ailleurs euh leur dire est-ce que tu avais une question en plus ? ben par rapport aux médias moi je pense la question la question que j'ai à poser c'est bien de faire par rapport aux médias mais est-ce qu'il faudrait pas aussi euh par rapport aux médias qui détournent trop vite les propos qu'on peut les les faits qu'on peut donner voilà on continue de tourner paroles voilà peut-être qu'on peut se donner aussi la règle que si on intervient c'est plutôt pour faire préciser le propos parce qu'on ne le comprend pas parce que comme ça on permet de de monter en puissance mais de rester sur la le propos là pour que la touche peut-être on a dit peut-être je voulais juste en fait Christelle oui revenir sur le tour de paroles précédent et juste je pense que peut-être je me suis mal exprimée mais mon propos n'était pas d'assimiler toutes les personnes catholiques croyantes à un catholicisme intégriste mais je pense que ce catholicisme là est vraiment présent et fort et structuré en France beaucoup plus que ce qu'on imagine et en fait c'était ça que je disais d'autant plus que je suis issue d'une famille dont les parents l'environnement c'était celui des jeunesses agricoles chrétiennes donc et avec une tradition militante qui me vient de là en fait aussi et alors que faire maintenant je crois je vais passer mon tour pour me donner le temps de réfléchir c'est trop facile oui si je passe mon tour je réfléchirai tout à l'heure c'est pénitence on a pas beaucoup de filles alors on a dit qu'on a le droit de passer c'est pénitence Francis juste pour rebondir sur l'aspect religieux sur l'association qui s'occupe qui a le plus agi sur la population LGBT vieillissante c'est David et Jonathan qui est une association chrétienne à votre vocation donc LGBT et c'est de loin la seule association qui a eu des projets construits elle continue de voir en termes de quantité je parle c'est elle je peux t'assurer ou tu me montreras en termes si tu veux c'est eux qui ont eu un projet notamment de maisons soleil pour les personnes âgées c'est eux qui continuent aujourd'hui de faire des visites chez les personnes âgées LGBT c'est eux qui organisent des repas pour les personnes âgées de tout le collectif bon il y a l'autre cercle qui a créé une charte pour les maisons de retraite mais c'est à peu près tout ce qui s'est fait sur ces populations et c'est vrai que bon malgré que ce soit une association à vocation chrétienne elle a été très active sur ce sujet un autre point qui n'a rien à voir je dis pas de base non un autre point mais c'est pas pour non non mais c'est pour faire connaître quand même des actions qui sont importantes l'autre point que je voudrais revenir c'est le respect de notre diversité je trouve que notre communauté se préoccupe beaucoup des luttes extérieures en disant il faut changer l'extérieur il faut changer les politiques il faut changer il faut faire avancer nos causes auprès des extérieurs de l'extérieur mais quand je regarde nous au niveau encore de la population gay si on regarde le défunt têtu qui pendant 10 ans ou 15 ans nous a abreuvé de la même image de couverture pendant 25 ans sans qu'il y ait un seul gay un seul gay je suis désolé encore le discours féministe c'est quand même confronté au fait que de l'exploitation du corps de la femme dans la publicité et dans les images où est-ce qu'on a entendu un gay parler de cet aspect c'est-à-dire que le modèle du triomphant du mec de 25 ans qui est musclé ce que vous voulez ce que je veux dire qui est un modèle qui voue à l'échec tout le monde parce que même si on a si on a ressemblé à ça un moment 10 ans après on n'y ressemble plus et tous ceux qui n'ont jamais pu y ressembler sont dans une structure d'échec donc encore une fois respect de la diversité regardons d'abord chez nous faisons quand même un petit peu le travail les folles elles sont out les gens mais non mais c'est ça attendez les vieux les vieux ils sont out les handicapés ils sont out tous ceux qui sont en termes physiques différemment bon ils n'existent pas donc moi je dis ok il y a des luttes il faut les convaincre à l'extérieur mais commençons à balader chez nous ah oui mon prénom Florian tac 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 enfin je sais pas bon je rajoute juste très rapidement mais juste revenez sur l'analyse par rapport à la question du mariage je disais tout à l'heure qu'on était peut-être allé trop vite alors moi je pense que justement au contraire c'est allé beaucoup trop doucement c'est à dire que la société elle était quand même majoritairement prête à valider ce truc là même si je le valide pas avec un plein tampon enfin je veux dire ça posait plein de questions le système du mariage etc je rentre pas dans les détails mais en tout cas ça a laissé une large place aux structures conservatrices alors plus ou moins religieuses enfin je sais même plus comment il faut les dessiner mais en tout cas nos ennemis politiques ils ont eu largement le temps de s'organiser voilà donc c'est très bien qu'on prenne un peu de temps nous aussi pour le faire là de notre côté voilà donc juste l'importance de pas hiérarchiser les luttes quoi enfin je vais y arriver toc 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 ensuite si ben peut-être alors par rapport à cet après-midi dans les choses qui me semblent importantes qu'on doit porter je reviens sur ce que tu disais sur le premier atelier sur les questions de parentalité alors je sais pas ça fait un moment que j'ai réfléchi je sais pas trop quelle forme ça doit prendre mais je pense qu'on a nos au lieu enfin c'est hyper important qu'on porte par exemple les revendications autour de la PMA qu'on prenne le temps de réfléchir à la question de la GPA etc voilà on va le dire comme ça mais je pense que dans ce qu'il faut qu'on revendique c'est vraiment que ça dépasse enfin il faut que ça parte de notre communauté je sais pas comment on va le dire mais que ça dépasse la question communautaire parce que les questions qui se posent autour de ça d'ailleurs tu parlais de l'anonymat des donneurs mais enfin je veux dire c'est beaucoup plus large que ça toutes les questions de fédération c'est vraiment un enjeu collectif qui dépasse largement notre communauté et je pense qu'on a une responsabilité nous et alors comment on associe les politiques ça j'en sais rien mais il faut pas attendre d'eux qui l'organisent je pense qu'on a une responsabilité nous à organiser ce temps de débat par contre qui sur ces questions là est nécessaire alors je parle pas de la PMA enfin je pense que la question elle a été largement débattue mais enfin je veux dire sur les questions de comment est-ce qu'on s'organise d'un point de vue sociétal sur les questions de filiation et de parentalité je pense qu'on a vraiment une carte à jouer là-dessus pour dire qu'on a des trucs à dire et à défendre et à réfléchir avec les autres donc Tariq je vais faire un peu mon point Arlette Laguillet même si je viens pour le NTA donc voilà travailler ce travailleur non mais je vais revenir à ce que tu as dit sur il y a d'autres problèmes que les migrants etc c'est aussi ce qu'on a entendu pendant le mouvement Manif pour tous il y a d'autres problèmes que les homosexuels et un truc atroce où nous organisation et là je parle en tant qu'organisation de gauche révolutionnaire de travailleurs les syndicats etc c'est qu'on n'a pas réussi à répondre au slogan on veut du travail à Olnay pas du mariage gay c'était atroce et je pense que là je parle aux travailleurs aux travailleuses c'est que dans nos entreprises dans nos lieux de travail etc et dans nos syndicats on doit aussi faire pression pour dire que ça ne soit pas en contradiction et qu'on est le même monde et que enfin voilà que ça vienne aussi de là et là on aurait enfin si à ce moment là on avait eu un truc des gars d'Olnay genre ben nous on veut le mariage aussi enfin le mariage ou le droit de ne pas se marier enfin on choisit comme on le dit etc mais enfin on a compris on a compris le sens voilà et c'est ça et de dire ben oui en fait c'est pas déconnecté et que moi forcément là je fais mon point politique pur gauchiste quoi mais de dire ben en fait quand il y a de la précarité quand il y a des lois gouvernementales etc que ce soit la loi Macron quand on précarise les gens ben oui en fait ça touche aussi et principalement ben les plus précaires c'est à dire les gens qui sont hors de leur famille qui n'ont pas ce cadre de sécurité de dire que les baisses budgétaires ben ça touche la santé pour les LGBT etc donc ça c'est mon point je ne vais pas rentrer dans le enfin oui évidemment moi j'aimerais bien qu'il y ait une grappe générale pour la PMA mais forcément ça va pas être ce qui va être défendu généralement et oui je pense qu'il faut qu'on faut qu'on se prépare aussi à 2017 là du coup c'est un peu vu que je suis dans un parti politique je pense que je n'ai pas la légitimité pour en parler parce que je n'ai pas envie d'avoir l'impression d'être la pieuvre voilà de toute façon je ne suis pas sûr que le NPA ait des candidats au prochain c'est un peu le bordel au niveau politique et financier donc voilà mais le fait est que s'il y a des gens ici qui sont aussi dans les partis c'est aussi le boulot des enfin à notre échelle mais dans moi ce qu'on essaie de faire avec avec enfin c'est aussi pour qu'on est là c'est d'aller parler au porte-parole etc et aux gens dire c'est central et on n'est pas un détail non plus et tout ça mais ça je ne le dis pas en mode ça marche bien chez nous parce qu'on a aussi des problèmes évidemment et je pense que dans chaque parti politique c'est un peu la même chose mais il faut qu'on remette ces questions qui sont importantes et de les mettre au centre aussi et pas déconnecter des autres questions comme on l'a dit sur le racisme sur les questions de travailleuses travailleurs etc donc Franck d'ajouter de mettre une connexion entre deux élections 2015 et 2017 parce qu'il va probablement il y aura des bouleversements dans plusieurs régions ou dans une au moins à mon avis ou dans deux ou trois donc certaines vont passer au FN d'autres à droite et ça va changer la donne même à droite je pense donc ça serait bien qu'il y ait un parallèle enfin qu'il y ait un pont entre les deux voilà qu'on ne focalise pas que sur 2017 je termine juste notre relation avec les médias importante avec trois questionnements qui communique qui dit quoi qui est compétent qui communique qui dit quoi qui est compétent pour communiquer auprès des médias je peux dire notre relation avec les médias c'est juste sur le Front National Francis on ne l'a pas évoqué mais se poser la question du pourquoi le Front National fascine les des gays pourquoi on retrouve aujourd'hui dans ce mouvement pas mal de gays alors je ne sais pas si c'est des lesbiennes d'ailleurs mais c'est surtout les gays qui apparaissent mais qui ont une visibilité forte puisque c'est un enjeu même au niveau des médiatiques on n'a pas posé cette question de savoir pourquoi le Front National attire les gays voilà enfin pas tous mais pourquoi on retrouve cette population dans le Front National ce qui était totalement exclu avant donc partie solution solution par rapport au senior par exemple par rapport au senior par exemple ce que je préconise c'est donc un travail sur la visibilité en faisant des contacts avec les associations qui existent de faire le bilan comme on a commencé des actions de toutes les associations sur ce secteur et de de voir comment on peut pérenniser les actions et les développer ton prénom Francis je l'ai dit non ? non voilà sachant que il y aura un groupe juridique qui doit être monté puisque tous les problèmes juridiques liés au senior sont très spécifiques liés à la protection liés aux assurances à tout ce qui concerne le testament les voeux la personne de confiance tout ça est totalement méconnu très méconnu des LGBT en général et des gens en général et étant donné que nous sommes nous majoritairement sans famille on peut nous nommer un curateur un tuteur et si on n'a rien préparé et bien c'est le juge des tutelles qui organisera notre protection alors que on pourrait tout à fait organiser ça à travers des structures qui soient LGBT friendly Philippe Dijirofar oui moi c'est par rapport aux personnes aux seniors nous avons par exemple une association qui s'est mise en place à Bordeaux mais qui en fait ne fonctionne pas parce que les gens n'ont pas bien compris on avait dit association sage association qui s'occupe des personnes âgées et en fait beaucoup on pensait que c'était des personnes âgées qui s'occupaient des personnes âgées donc ça n'a pas trop bien fonctionné c'est resté pour le moment en état comme ça c'était d'autant plus compliqué que dans cette association on parlait des gays et par exemple le conseil général a dit mais là on va avoir un problème parce que vous ne parlez que des hommes vous ne parlez pas des lesbiennes vous ne parlez pas voilà donc c'est un peu compliqué pour les financements aussi parce qu'à partir du moment où on fait une discrimination pour les institutions on a du mal à avoir des subventions ensuite la proposition c'est la création ça n'a pas marché mais la création ben si justement il faut continuer je pense dans cet état d'esprit d'avoir des structures qui peut-être sont qui existent mais qui ne fonctionnent pas on peut peut-être s'en servir se reposer la question et revoir comment les faire fonctionner il suffit quelquefois de quelques personnes de bonne volonté pour aller voir déjà ces personnes âgées dans les maisons de retraite parce que nous on avait eu cette demande qui était voilà on a des personnes âgées qui sont à la maison de retraite qui sont en train de crever toutes seules les LGBT qui sont en train de crever toutes seules dans leurs coins est-ce qu'il n'y a pas des gens qui voudraient aller de temps en temps leur rendre visite tout simplement déjà ce serait déjà un début ensuite pour ce qui était moi c'était la question toujours la question des médias ça ça me paraît désolé j'ai peut-être trop vite oui je me suis peux-tu redire ce que tu voudrais là enfin enfin oui se servir de ce qui existe de l'existant des fois qui est en attente et réactiver voilà pour s'occuper des seniors création donc Florian par rapport à la question des seniors juste à titre d'info alors je ne sais pas si c'est à ça que tu faisais référence mais arc-en-ciel il y a quelques années c'était créé la commission divers seniors qui justement voilà qui sait qui sait comme toutes les les commissions qui fonctionnent très bien arc-en-ciel autonomisée donc maintenant c'est une c'est une association indépendante et du coup qui est partie en fait sur les constats qu'on a fait aujourd'hui et qui a enfin qui s'est articulé d'abord sur des temps de convivialité et qui maintenant je vois que pour la prise de notes c'est compliqué bah du coup moi je me dis la proposition enfin juste c'est une remarque mais du coup je me dis la proposition enfin je me dis on peut pas juste dire là il faut créer une association enfin je veux dire c'est pas parce qu'on va dire qu'il faut créer une association que l'association va se créer mais par contre je sais pas peut-être mettre en réseau ça ça me paraît déjà plus plus facile à mettre en oeuvre enfin je sais pas enfin peut-être créer un réseau sur cette thématique en particulier et après on verra bien ce qui émerge du réseau mais voilà du coup c'était juste plus qu'une proposition d'action c'était à titre d'information dans l'idée de la création de ce réseau de dire qu'à Arc-en-Ciel il y a enfin à Toulouse il y a divers seniors qui existent et sur les propositions concrètes ah si c'est ça que je voulais dire un truc qui me paraît hyper essentiel et c'est très facile de ma place de le dire parce que j'ai pas du tout participé à l'organisation de ce qui se passe là maintenant et c'est génial mais par contre je pense que c'est hyper important de dès maintenant préparer le fait qu'on puisse se rencontrer à nouveau alors je n'ai aucune idée de si ça prendra six mois ou un an mais commencer à s'y atteler rapidement parce que voilà je pense que c'est dans la répétition de ces rencontres qu'il y a des choses très concrètes qui vont pouvoir émerger Franck je vais plus m'axer sur les marches parce que c'est mon dada je n'ai pas encore non plus tout préparé mais première chose on en discutait déjà tout à l'heure remettre en place une dynamique nationale pour les marches particulièrement ce qui existait il y a quelques années et qui fonctionnait plutôt bien jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de volontaires comme pour malheureusement beaucoup d'assaut parce que ce qu'il faut savoir c'est que la CHIF c'est une fédération avec un bureau et donc les gens qui sont dans le bureau étaient des gens qui ont déjà des responsabilités dans leur région donc en général c'est des gens qui sont débordés qui ne peuvent plus c'est ce que ça clique un peu pour la FED tout à l'heure le même problème après c'est le burn-out et puis on ne s'en sort plus donc une dynamique nationale de remise en place pour les marches un lien entre les marches en tout cas qu'on puisse avoir des plateformes de revendications communes voilà et puis la coordination Interprès-France qui est en sommeil tout complet enfin qui n'est pas dissoute je ne crois pas mais qui n'existe plus ce qu'il faut aussi c'est développer on a commencé sur certaines régions les liens avec les assauts non LGBT aller les voir les accueillir sur nos marches et les inviter à nous rejoindre et échanger avec elles sur l'île ça commence à bien se passer mais il faut vraiment développer ça et pour les marches et pour le reste du mouvement de toute façon en particulier pour les marches parce que c'est quand même des gros événements annuels et c'est important d'élargir les luttes et de converger voilà pour l'instant c'est tout ce que j'ai noté je reviendrai après donc Dominique de la FED la proposition que je fais c'est repartir sur le principe de la plateforme de 2012 de type unitaire de type 2012 qui je rappelle avait réuni l'inter la CIF et la FED mais ça restait largement incomplet il se trouve que là aujourd'hui les présidents d'état généraux qui se déroulent ils sont beaucoup plus larges et ils réunissent tout un tas d'autres associations dont je dirais comme ça grosso modo qu'elles sont peut-être à peu près aussi importantes en nombre que l'étaient les trois réseaux nationaux de l'époque donc on est pour le coup peut-être vraiment plus en face d'un véritable réseau mais qui n'est pas structuré qui n'est pas oui qui n'est pas structuré qui n'est pas ni structuré entre nous en interne ni structuré et identifié en externe et donc ce que je proposerais c'est que il y ait quelque chose qui soit peut-être du type deuxième état généraux comme se déroulent les premiers en ce moment mais qui repartant sur une même base organisationnelle le soit quand même de façon un peu modifiée en s'appuyant de façon un peu plus prégnante sur les réseaux existants ce qui n'a pas été le cas alors à la fois volontairement parce que les trois réseaux existants on s'est mis en retrait mais ça a été une démarche volontaire peut-être pas de façon égale de la part des trois réseaux mais en tout cas par exemple pour la FED ça a été quelque chose de volontaire et donc cette fois-ci en leur demandant d'avoir leur leur acquis un peu plus au service du reste des autres petites structures qui viennent à mon sens au moins doubler la réalité maintenant et que cela soit associé à une sorte d'obligation morale qu'on se donne et par contre ça je ne sais pas dire comment mais qu'il y ait une obligation de suite au-delà du résultat instantané de la revendication comme l'avait été la plateforme de 2012 qui était bien pour que on puisse obtenir le maximum de ce qu'on voulait du candidat qui serait élu mais qui après a fait pchit et donc que cette espèce d'état généraux de LGBTI et bien il soit associé à cette première ce même élément qu'il y avait eu pour 2012 élargi et d'autre part une certaine obligation morale de suite pour éviter le pchit Alex restons bien je dis propositions alors au niveau des propositions que je peux soumettre c'est au niveau visibilité médias je pense qu'il faudrait qu'on ait qu'un seul représentant un porte-parole général je pense voilà par rapport à nos revendications voilà ou sinon dans chaque que les représentants portent parole au niveau que ce soit dans les centres ou dans les centres LGBT puissent communiquer quand il y a quand il y a un débat par exemple quand ils vont faire une interview puissent communiquer la date et l'heure que les informations elles tournent sur le réseau voilà et voilà que que les infos tournent au niveau du mouvement et ce que je voulais c'est que aussi une proposition c'est que c'est peut-être gros ce que je vais dire mais ça serait par rapport au niveau des réseaux sociaux qui est au niveau une surveillance par rapport par rapport aux actes homophobes qu'il peut y avoir ou autre pour pouvoir plus facilement dénoncer voilà un observatoire voilà ce qu'il faudrait c'est vraiment être vigilant au niveau des réseaux sociaux pour éviter qu'on ait des attaques comme ça parce que ce qu'il faut savoir c'est que il y a beaucoup de discrimination au niveau du mouvement et autres SOS se moque il fait déjà ça donc il ne faudrait pas réinventer il y en a plusieurs qui font ça donc si on a cette solution ça doit être une négation mais par contre le problème c'est que mais c'est il n'y a rien de parce que il y a des pages qui se créent tous les jours comme ça et il n'y a rien qui est fait parce que si on signale tous mais Facebook fait ce qu'il veut je ne sais pas si ils décrètent que ce n'est pas contraire à leur valeur mais ils décrètent que ce n'est pas contraire et nous à part signaler sur les sujets d'ouverture de m'ensemble on ne peut pas faire grand chose donc ce n'est pas tellement la question de l'observation c'est plutôt de l'action il faut que il faut que les sanctions soient il y a une loi il y a une loi et bien il faut la respecter tu fais une c'est général c'est général que LGBT il faudrait qu'il y a une loi il faut la faire respecter aussi oui il faudrait que que les infos au niveau entre associations passe qu'on voie un peu ce que ce que les autres proposent ou pour pardon je me autre truc alors Lilian pour aide par rapport au donc le constat qui a été fait vieillissement LGBT à aide nous on a constaté le vieillissement des séropos parce que grâce au traitement les séropos vieillissent maintenant et du coup alors du coup alors ce qui nous a pu être proposé à des moments localement c'est à dire c'est de faire on a pu être interpellé par des maisons de retraite qui recevaient des séropos qui ne savaient qui pouvaient avoir des peurs irrationnelles de la part du personnel ou même de la part des pensionnaires donc des interventions de aide pour faire de la sensibilisation aux spécificités et puis aux modes de transmission enfin on partait de la base quoi bref tout ça pour dire qu'on parle des maisons de retraite LGBT mais peut-être qu'aussi il y a je ne parle pas je n'ai jamais dit ça on je te regarde mais enfin ça peut-être aussi de la formation au au personnel médical de la prise en charge du troisième âge oui voilà au-delà du c'est au-delà du VIH non mais oui mais c'est ce que je dis enfin on le fait au-delà du VIH c'est la hop mon petit béquet on perd là non je je m'appuyais sur l'exemple de nous ce qu'on peut faire par rapport à la sérophobie qui peut y avoir dans la prise en charge du vieillissement voilà pour généraliser sur le vieillissement LGBT enfin voilà sur toutes les autres problématiques LGBT enfin je ne sais pas c'est très clair bon ça c'est dit et comme on m'a sur les constats est-ce oh putain faire une partie santé malheureusement on n'a pas de personnes trans là ici sur le groupe sur la santé trans bien sûr les enjeux de santé de prévention chez les gays par rapport au VIH et aux nouveaux outils de prévention voilà donc ça c'était constat constat est-ce que tu as une proposition quelque chose que tu pourrais relayer par exemple des luttes des trans là-dessus ça m'embête un peu enfin je connais pas on connaît pas mal de trans arc-en-ciel mais ça m'embête moi en tant que cisgenre mais il y a le coût du changement état civil libre et gratuit enfin la simplification des prises en charge on peut quand même le porter même s'il n'y a pas de trans on peut tout à fait le porter sur l'indication excuse moi mais proposer la formation des personnels c'est aussi une proposition oui former les personnels c'est à la fois à compta une proposition absolument je pense qu'il faut le mettre en proposition d'ailleurs on a dit pas de constat là on a dit oui mais Alix ne m'a pas laissé parler tout à l'heure tu as raison et voilà bon ben non mais poursuis du coup si tu avais encore euh alors attends et et du coup sur le comment dire sur le modèle du 110 non comment ça s'appelle ce centre de santé sexuelle à Paris le 115 je sais plus bref bon 190 voilà faire de généraliser le voilà prendre en compte du coup les spécificités de santé LGBT euh et du coup créer des centres de santé sexuelle voilà c'est bon du coup Tariq euh je vais d'abord revenir sur la proposition au niveau visibilité média euh moi je suis pas sûr qu'il faille euh avoir un ou une représentante enfin créer une queen of gayland quoi la réponse euh une des réponses je dis pas la réponse une des réponses c'est que justement on arrive un peu euh dans les partis politiques eux-mêmes à faire en sorte qu'il y ait des commissions LGBTI qui poussent à l'intérieur etc c'est mon rôle de dire ça maintenant mais euh c'est qu'il y a un moment où je pense que c'est utile en fait et que moi euh enfin on travaille pour ça aussi c'est à dire que moi euh mon but c'est que justement quand on parle de ça enfin c'est pas un truc facile mais de dire à Philippe Poutou on existe par exemple ou euh Olivier Besancenot j'ai fait des trucs c'est que dans chaque partie ça devrait être pris et il faut que ça se renforce et peut-être même des rencontres proposées demandées des rencontres entre les commissions LGBTI des différents partis parce qu'on n'a pas les mêmes analyses etc mais pour le coup on peut avoir des constats communs et des choses à faire ensemble voilà pour les LGBT qui sont organisés en partie euh doivent et ça joint ce que je vais dire après mais doivent créer des commissions LGBTI dans chaque partie et qui se rencontrent peut-être faire des rencontres entre la première c'est déjà le cas donc si on propose un truc qui existe déjà il y a des commissions LGBT chez l'Europeco-Gilbert chez le PS au Front de Gauche il y en a déjà partout d'accord sinon juste pour finir c'est la montre ouais sur le monde du travail ce que j'avais dit je sais pas ça a été dit vraiment en constat mais sur question de pas diviser les luttes ouvrières enfin ouvrières au sens très large mais du monde du travail je pense que c'est pareil intersyndical LGBT faire des choses comme ça qui touche directement les gens qui font déjà des choses dans leur syndicat et dire on se rencontre et on avance pour que quand il y a des grandes mobilisations par exemple contre la loi Macron accueillir un pôle LGBT un pink bloc des choses comme ça je pense que ça peut être intéressant et la troisième c'était sur homonationalisme on en a parlé un peu en solution je sais pas comment on peut le truc mais déjà que ça soit pris en compte parce que ça l'est pas pour l'instant dans l'inter-LGBT par exemple ou dans les organisations c'est des choses qui sont assez nouvelles mais peut-être je sais pas écrire des textes faire quelque chose sur la question et remettre ça aussi donc dénoncer le discours homonationaliste à l'intérieur justement moi c'était je pense que c'est pas que au fond national dénoncer le discours homonationaliste et puis faire des actions en fait se remettre dans la pour moi c'est se remettre dans la rue et se refaire des actions enfin refaire des choses comme on parlait tout à l'heure de Hacktop mais relancer des trucs qui soient ça va avec le média ça va avec ce qu'on disait sur le radical c'est comment on interpelle un peu la société et comment on change le monde quoi en 5 secondes non je vais pas avoir le temps mais marche des fiertés genre affirmer le côté politique des marches des fiertés réaffirmer la radicalité je sais pas comment on dit radicalité au sens on prend les problèmes à la racine quoi mais je sais pas qu'on ait des marches des fiertés un peu type repolitiser les marches des fiertés je sais pas mais ça je pense que ça je sais que j'ai le droit mais il faut que j'en met la porte je parle pas au dos de toutes les marches parce que je peux pas le charme mais surtout pas de Paris qui est vraiment énorme mais à Lille depuis quelques années on a vraiment ce mouvement de remilitantisme des marches c'est à dire qu'on avait des marches qui étaient devenues vraiment trop à notre goût en tout cas à Lille trop festive et donc on est revenu depuis deux ans surtout à une marche plus équilibrée entre festif et militantisme et on avait beaucoup cette année on avait vraiment beaucoup d'assos en tête de marche et ça nous a fait plaisir et même des chars associatifs voilà ça a été un renouveau et on se rend que ça dure donc effectivement c'est juste pour dire qu'il y a quand même des marches surtout en région hors Paris qui sont de plus en plus militantes à nouveau parce que les gens en ont besoin et ça n'a pas été un problème on n'avait entre guillemets que 4 gros chars cette année on a 7 ou 8 d'habitude et ça a dérangé personne il y avait autant de monde et il y avait beaucoup plus d'assos et ça a dérangé personne qui ait moins de chars et qui ait moins de côté festif pour la repolitisation de la marche on continue ton table 30 secondes tu peux juste non 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 par rapport aux marches que ce qu'on est dans juste dire par exemple à Bordeaux la solution serait de mettre en place une marche militante mais d'avoir des événements festifs pendant la semaine autour de la marche pas forcément le jour de la marche Philippe du Refuge moi en ce qui me concerne les propositions que enfin les solutions que je verrais par rapport à notre situation ce serait d'une part de pouvoir mutualiser les ressources de tout le tissu associatif que nous composons comme je l'ai déjà dit précédemment chaque association a ses forces elle a ses compétences nous par exemple au sein du Refuge on a pas mal de forces au niveau du lien social de l'accompagnement social même si du coup il est vraiment focalisé sur les jeunes de 16 à 25 ans mais tout ce qui est accompagnement social ça on a du coup chez nous des travailleurs sociaux donc ça c'est quelque chose qu'on peut éventuellement essayer d'exporter ou en tout cas d'aider les autres associations qui auront des problématiques similaires qui veulent se lancer dedans ou qui ont des besoins supplémentaires qu'elles n'avaient pas juste avant d'autres choses c'est également tout ce qui est réaction le comportement qu'on doit avoir face aux attaques extérieures quand il y a par exemple des propos ou des violences homophobes qui sont réalisées sur le territoire c'est souvent à chaque fois les actions les associations cercles locales qui vont se positionner mais à chaque fois elles doivent se débrouiller pour soit elles ont déjà des contacts au sein des avocats des médias ce genre de choses mais à chaque fois elles doivent se débrouiller toutes seules et ce serait peut-être bien d'arriver à trouver une organisation où du coup on est je ne sais pas un réseau d'avocats qu'on puisse solliciter facilement chaque association pour pouvoir lancer des actions soit pour se défendre soit pour attaquer quand on est enfin quand c'est vraiment quelque chose de négatif envers nous Alex alors moi je serais pour une création d'une structure de formation interne nationale donc je souhaite qu'on crée une structure nationale vraiment de formation mais qui soit destinée à nos militants et à nos luttes c'est à dire pas vers l'extérieur c'est encore autre chose à mon avis c'est des structures différentes c'est interne et donc ce serait une équipe et donc là ça rejoindrait la mutualisation c'est à dire qu'on pourrait très bien renseigner qui a des compétences sur quoi pour un fichier partagé par exemple entre nous et dire ben voilà moi je suis très à l'aise très douée sur les questions informatiques et comment faire passer mes messages sur les réseaux sociaux et donc du coup je viens former pendant un week-end par exemple des militants de tel endroit on peut même faire des choses donc c'est à dire valoriser nos forces et nos compétences mais de façon très concrète et ça va aider le réseau aussi à se connaître mieux mais aussi payer des formateurs et des formatrices sur des thématiques qu'on maîtrise moins bien pour justement apporter de la compétence qu'on n'a pas voilà et donc je pense que là pour le coup il y a vraiment des choses à faire en gardant toujours dans les formations le nécessaire le nécessaire entre la théorie et la pratique et l'intérêt générationnel c'est à dire valoriser aussi ceux qui ont déjà un parcours militant de longue date donc veillez il faudrait qu'il y ait une charte aussi de la formation donc moi je dis formation créer une structure nationale de formation avec une charte de la formation ensuite je suis pour la création après vous pouvez vous exprimer sur mes propositions à votre tour je suis aussi pour la création donc j'en parlerai tout à l'heure mais moi je suis en train de monter un fonds de dotation lesbien je suis pour créer des fondations et des fonds de dotation spécifiquement tournés vers nos luttes en solidarité avec d'autres c'est à dire que ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas financer d'autres choses mais en tout cas on commence aussi par justement fédérer toutes ces possibilités si on fait une formation il faut qu'on se déplace il faut payer le déplacement il faut s'autofinancer là dessus donc je suis pour qu'on mène de front deux choses la création d'un fonds de dotation de fondation destinée à nos causes pour vraiment monter en compétences et continuer le combat pour avoir des subventions parce que si on ne fait que de fonds privés on va se retrouver bananés sur les fonds publics donc c'est vraiment deux choses à mener de front voilà donc moi je suis pour la création de structures qui nous rassemblent et qui permettent d'avancer sur des thématiques de façon très concrète donc de l'argent et des moyens techniques Christelle alors non ça va j'ai déjà je vais l'évoquer tout à l'heure dans la table ronde mais je pense qu'il est nécessaire de demander aux structures productrices de statistiques notamment l'INSEE de mieux inclure les LGBT dans les grandes enquêtes c'est-à-dire de se doter de moyens pour les identifier dans ces grandes enquêtes puisqu'on fait bien partie de la population générale on a vraiment besoin de la production de statistiques sur nos conditions de vie d'une manière générale et aujourd'hui il y a un énorme déficit là-dessus et je pense qu'avoir une demande de plan d'action pour la production de statistiques auprès de la statistique publique est nécessaire parce que c'est le chiffre nous permet d'asseoir nos revendications en fait et donc il faut qu'il soit produit en amont Philippe du Chirofar alors moi je suis un peu étonné parce que tout à l'heure on parle de choses en fait j'ai l'impression qu'on parle de choses qui existent déjà la solution la fédération voilà on fait partie de la fédération des centres LGBT la fédération LGBT qui fédère qui met en ligne aussi où chacun amène des solutions sur son site internet quand vous avez une question il y a des personnes qui peuvent y répondre les autres associations qui font partie de cette fédération peuvent y répondre aussi c'est mutualiser les moyens voilà je pense qu'il y a déjà des choses qui existent qui sont peut-être pas assez développées ou que les gens ne connaissent pas ou pourquoi ils n'en font pas partie je ne sais pas mais il y a des choses qui existent je crois qu'il faut aussi le dire développer les faire connaître dire pourquoi et se demander d'ailleurs pourquoi on veut tous là quelque chose qui est se fédérer de façon à pouvoir mutualiser les moyens et ce genre de choses il y a des choses qui existent on peut quand même aussi enfin très rapidement s'en servir ce sont des outils qui on n'a pas besoin d'aller dépenser des milliards pour pouvoir mettre des choses en place il y a des choses qui existent déjà donc pourquoi on ne s'en sert pas aussi sur ce qui a été dit Beignat c'est vrai qu'on est dans une situation qui est particulière parce qu'on ne pourra pas accéder à l'eau c'est-à-dire qu'il y a ici des associations qui sont autonomes dans leur ville etc. et vous avez des associations qui sont déjà regroupées via la fédération etc. toute la difficulté et à mon avis l'objectif par rapport aux états généraux c'est comment on arrive à conjuguer tout ça c'est-à-dire si on ne peut pas dire simplement on a la réponse parce qu'on est à la fédération sinon ce serait non non je caricature on ne serait pas là donc je pense qu'il faut qu'on arrive à travailler qu'on arrive à travailler ensemble en apportant chacun ce que l'on peut apporter avec une perspective moi je rejoins tout à fait ce qu'il propose il a une perspective qui est intéressante il dit grosso modo il y a une méthodologie qu'on a employée à un moment donné qui est en 2012 on a fait la plateforme pour les élections présidentielles et pour les législatives qui ont suivi lorsqu'on avait un questionnaire qu'on balançait à tous les candidats etc. qui était hyper efficace première d'accord donc ça c'est une méthodologie c'est une perspective qui est à mon avis vraiment très intéressante parce qu'elle a fait ses preuves elle est souple elle n'induit pas elle n'induit pas la disparition des uns et des autres la soumission des uns et des autres etc. donc ça c'est intéressant donc ça je l'entends la seule chose c'est que on ne va pas repartir des états généraux dans les mêmes situations suivant qu'on est adhérents de la fédération ou qu'on est association autonome c'est à dire que les associations autonomes elles sont en attente d'une réponse relativement immédiate c'est à dire qu'elles ont envie parce que ce qu'on entend c'est l'envie de se fédérer quelque part et la question c'est qu'il ne faut pas que ça se fédère qu'une troisième force qui serait tout à fait contre-productive et au contraire il faudrait qu'on arrive à progresser qualitativement et se fédérer d'une autre manière donc en attendant moi j'aime beaucoup la perspective de dire la perspective de la plateforme 2012 puis de de second état généraux il faut entre temps qu'on ait plein de petits cailloux pour les associations qui ne sont pas regroupées donc c'est pour ça que la question de la mutualisation et des moyens de mutualisation se pose c'est à dire que mais ça il faut trouver les moyens c'est à dire peut-être à travers un site internet à travers etc les échanges qu'on peut faire les uns et les autres il faut nous on ne peut pas attendre les prochains états généraux pour commencer déjà à mutualiser alors il y a un territoire il y a un territoire non 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 il y a un territoire le territoire peut permettre peut-être d'avancer si on travaille au niveau des régions je prends l'exemple de la région sud-ouest etc il y a des associations qui sont adhérentes de la fédération il y a des associations comme la nôtre qui ne sont pas adhérentes de la fédération etc mais on peut peut-être ensemble commencer à faire du boulot et si on peut au niveau de certaines régions développer ce travail là on aura fait alors ça ne sera pas réglé de tout jusqu'au bout du chemin mais on aura déjà fait un bout de chemin il faut qu'on arrive à faire cohabiter converger à la fois les associations autonomes et les fédérations qui existent enfin moi je le vois plutôt comme ça comme perspective parce que sinon on va partir chacun de notre côté en disant moi j'ai la vérité j'ai la seule formule et débrouillez-vous on ne peut pas là-dessus moi je ne souhaite pas que les associations rejoignent c'est que les fédérations et les associations autonomes travaillent ensemble et qu'on converge donc florian trois points alors un premier point méthode au travers d'une question c'est difficile pour moi de contribuer avec vous dans ce temps de proposition parce que je ne j'ai du mal en fait à me représenter la suite c'est à dire que je je ne sais pas si on doit proposer des choses qu'on va pouvoir faire concrètement parce que je pense qu'autour de la table et de toutes les tables ici c'est déjà des gens qui sont déjà investis voire parfois surinvestis et que du coup si l'idée c'est qu'il y a encore plus de boulot ça ne tiendra pas donc j'ai juste du mal à est-ce qu'on propose des choses est-ce qu'on présente des actions qui sont déjà en cours et pour proposer aux gens de s'y associer est-ce que ça va se traduire par la rédaction d'un écrit enfin si quelqu'un a des réponses sur la suite alors peut-être sur ton temps de parole tu pourras le proposer peut-être ça permettra d'avoir des réponses plus précises bon voilà donc ça c'était un point méthodo juste pour dire que c'est un peu compliqué quoi qu'il en soit à partir de ce que j'en ai de la représentation que j'en ai un point sur dans les propositions concrètes il y avait ce qu'allait un peu sur l'échéance de 2017 ça je trouve que c'est intéressant parce que c'est une temporalité assez pertinente ça nous laisse beaucoup de temps mais ceci dit il ne faut pas s'en tenir à ça et je pense qu'il faut se revoir largement avant 2017 et je pense que du coup si on devait refaire alors je ne sais pas si ça s'appelle l'état généraux ou autrement mais je me dis peut-être donc là c'était très bien d'avoir un temps un peu brainstorming entre nous mais alors je sais je ne suis pas légitime pour décider du sujet mais j'ai cet exemple là qui me vient on pourrait par exemple décider puisque sous le mandat socialiste il était question quand même par exemple d'acter la question de la PMA on pourrait peut-être avoir des états généraux sur la question de la famille avec un objectif double c'est-à-dire que la manif pour tous par exemple ce courant là quand ils se sont organisés enfin je veux dire ils ont des temporalités d'action c'est-à-dire qu'ils ont des journées de mobilisation nationale énormissimes et peut-être que pour reprendre la cadence nous de notre côté on pourrait avoir des états généraux sur la question de la famille qui permettraient de s'entendre entre nous collectivement sur des revendications très précises avec immédiatement dans la perspective de pouvoir porter ces revendications sur lesquelles on se mettrait d'accord je ne sais pas sur une journée de mobilisation qu'on aurait déjà préparé en anticipation voilà ça c'est une proposition concrète sur le deuxième point et la troisième du coup comme au niveau des représentations j'avais pas trop un truc concret qui est en train de se mettre en place sur la commission éducation de l'Arc-en-cien on a pour projet cette année alors d'abord on voulait commencer au niveau local mais d'essayer de se rencontrer sur tous les collectifs assos, structures qui interviennent en milieu scolaire pour mutualiser nos méthodes d'intervention nos ressources nos postures avoir un temps de réflexion commune et pareil dans ce temps de l'objectif donc de mutualisation et de pointer des revendications il y a des choses que je ne vais pas rentrer dans les détails mais des choses qui ont été dites sur des besoins de financement de faire appliquer la loi la première étape ça va se faire localement on va essayer de le faire sur cette année là du coup je l'annonce parce que l'objectif de la rencontre locale aura pour objectif c'est comme ça que ça va être présenté aux autres structures d'organiser ce même temps de réflexion et de revendication à une échelle plus globale alors je ne sais pas s'il y aura un intermédiaire entre le très local et le national du coup je lance la perche parce que je sais qu'il y a plein d'assos qui font ça ici ça tombait bien parce que je comptais faire mon emmerdeur et revenir à nouveau sur la méthode parce que j'ai l'impression qu'on est en train de continuer à enrichir notre bibliothèque Dominique de la Fédé LGBT qu'on est en train d'une façon très riche à continuer à enrichir notre bibliothèque d'éléments qui vont être susceptibles d'être proposés en solution mais que néanmoins on s'éloigne de la méthode prévue et qu'on n'arrive pas à s'imposer la règle intellectuelle de ne plus compléter nos propositions des deux premiers temps qu'on a fait de ce matin et à revenir sur ce qui a été dit et seulement sur ce qui a été dit pour le transformer en proposition opérationnelle sur la question de la santé créer des centres de santé sexuelle et pérenniser le 190 sur la recherche organiser des états généraux de la recherche sur les LGBT qui réunissent chercheurs et associations pour construire le lien entre les deux espaces communiquer sur les besoins de connaissances à produire et je mettrai dans le même point la production de statistiques sur les LGBT qui nécessitent une revendication auprès des institutions productrices de statistiques notamment l'INSEE sur les marches des fiertés recréer la coordination interpride France ou une structure ou une structure de coordination entre les prides locales créer des liens avec des associations alors là je ne suis pas sûre d'avoir bien noté avec des associations non LGBT pour élargir les luttes oui c'est ça repolitiser les marches des fiertés alors il nous reste alors attend juste donc Alix il nous reste donc on est 16h47 et si on passe le quart d'heure qu'il nous reste sur l'homonationalisme on ne va pas s'en sortir donc qu'est-ce qu'on fait de cette question là est-ce qu'on le maintient tel quel j'ai mis les discours du FN sont dans nos troupes il est urgent de s'en inquiéter donc donc ça et il y avait dans ce point homonationalisme mieux prendre en compte ce sujet dans nos luttes et dénoncer cet homonationalisme au sein de nos organisations donc il y a les deux formulations peut-être que tu pourrais proposer la définition enfin partager non mais pas mettre la définition là mais peut-être que l'une des propositions c'est réfléchir collectivement dans la formation dans notre déformation on ne partage pas forcément le même chant on ne partage pas les mêmes discours on ne partage pas les mêmes mots donc c'est compliqué de dire on accepte on est d'accord sur le fond après chacun l'appelle comme il veut donc il n'y a pas de consensus moi si je résume parce qu'encore une fois note il n'y a pas de consensus sur le mot homonationalisme alors autre point mutualiser les ressources des associations LGBT par exemple le refuge a une expertise en accompagnement social et peut aider les autres associations à se former à cet accompagnement social avoir une meilleure solidarité entre associations créer création d'une structure nationale de formation destinée à nos militants et nos luttes par exemple créer un fichier partagé indiquant qui a des compétences sur quoi valoriser nos forces et nos compétences payer des formateurs ou formatrices externes pour acquérir les compétences que nous n'avons pas avec rédaction d'une charte de la formation donc là il y avait un désaccord je suis assez d'accord alors autre point on ne se connait pas assez entre nous nous prenons conscience qu'on revendique des choses qui existent déjà il faut donc mieux communiquer entre nos associations sur ce que nous faisons les associations autonomes et les fédérations doivent travailler ensemble de manière souple comment se fédérer autrement qu'en 2012 et bien travailler au niveau des régions pourrait être le bon niveau de regroupement de ces fédérations et associations autonomes ça c'était un point d'organisation que je le déplace je pense pour se mettre en ordre de marche par rapport à 2017 autre point créer des fondations de financement spécifiquement sur nos luttes et veiller à maintenir le financement public des associations le besoin de production stade ça va avec la recherche j'ai déjà dit et pour 2017 définir nos priorités dans nos demandes politiques et porter quelques revédications seulement organiser des états généraux par exemple sur la famille pour contrer le thème de la famille mis en avant par les antigen je ne sais pas si ce thème de la famille ferait forcément consensus mais Alex moi ce que je pense c'est pour revenir sur le thème de la famille je pense que ça va débattre le problème par rapport à l'homoparentalité le problème voilà c'est que il y a une image qui paraît j'ai vu récemment et j'ai entendu récemment dire que un enfant qui était élevé par un couple LGBT n'était pas heureux du tout non mais t'inquiète pas je vais développer mon j'ai le secrétaire de mon association qui est parent qui a un garçon de 8 ans et qui est parfaitement au courant qu'il est marié qu'il est homosexuel et le l'enfant vit très bien il est très bien non mais voilà alors qu'on vient de pas dire qu'on vient de pas dire que les enfants sont déséquilibrés non mais excusez moi mais tout le monde est d'accord là dessus c'est pas la question c'est quelle proposition là on est sur la question de la famille c'est faire accepter justement comme quoi que faire une loi du concret en disant que les enfants ne sont pas attardés s'ils sont élevés par des florian 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 parlait tout à l'heure d'action concrète en fait finalement et moi ce que je constate c'est que au niveau des échéances électorales qu'il y a eu jusqu'à présent les dernières les départementales les régionales etc la manif pour tous a fait un énorme travail de lobbying avec l'interpellation de tous les candidats etc avec des meetings qui ont lieu etc vous le savez très bien or là dessus on est on est pas là dessus il y a eu un ou deux trois départements nous on y était mais je sais pas pour le départemental il y a eu quelques initiatives locales pour les régionales nous on est parti sur le sud-ouest sur un truc comme ça sur l'interpellation mais les départements ont des compétences énormes en termes de tout ce qui est social etc les régions ont des compétences aussi et le travail qu'on doit faire parce que si on parle de subvention etc c'est extrêmement précis il faut voir qui peut donner les régions peuvent donner elles donnent d'ailleurs mais il faut aller chercher ces subventions il faut interpeller les candidats etc donc il y a tout un travail de terrain qui est peut-être un petit peu ingrat mais qu'il faut absolument faire si on va avoir des fonds parce qu'il faut pas dire simplement qu'il faut avoir des fonds ça veut dire qu'on va aller chercher qu'on va sensibiliser les politiques et donc à tous les niveaux alors ça s'est fait un petit peu au niveau des municipales j'ai vu que ça a été fait à Bordeaux etc mais il faut vraiment qu'on le fasse systématiquement c'est-à-dire qu'on parte sur la base de questionnaires nous on a fait des réunions publiques c'est-à-dire qu'on interpelle les candidats et on les invite à venir publiquement prendre la parole il vient en général parce qu'ils sont en période électorale et qu'ils cherchent j'ai récupéré des voix mais voilà donc du coup la proposition non il faut vraiment je suis désolé d'être un peu pénible il faut à chaque fois c'est quoi la proposition qu'on fait par rapport à ça ? une établition systématique à chaque échéance par qui ? par les associations dans chaque région dans chaque région dans chaque région oui absolument il faut le faire vous existez pour les subventions pas que les subventions non sur plein d'autres sujets la formation des personnels etc c'est un travail de terrain c'est un travail de fourmi mais qui est hyper important il est 16h58 donc je propose qu'on avance encore pour ce qu'on a noté pas c'est qu'il faut que nous on ne joue ses interpeller systématiquement au niveau régional et national les candidats aux élections oui les groupes vont le mettre les groupes vont le même peut-être qu'on peut se dire finalement c'est ce qu'on porte en premier nous qu'est-ce qu'on veut porter en premier l'égalité 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 des droits tout simplement on en revient trop flou mais non mais c'est que c'est que l'égalité c'est que l'égalité des droits que ça soit respecté c'est voilà même si c'est un global automatiquement il faut que l'être humain soit considéré en tant qu'être humain et non en tant qu'animal c'est compliqué parce qu'on a tellement listé que mais bon alors peut-être qu'on peut faire un petit jeu on peut dire un mot chacun c'est compliqué en tour de table et on liste juste les mots qui nous semblent essentiels ça vous va ? on prend deux minutes on va prendre deux minutes pour réfléchir et on peut même être dans le désordre mais chacun dit un mot qui lui semble essentiel on commence par je ne sais pas c'est un jeu après on pourra on va commencer on va prendre un cadavre exclui on va prendre un cadavre exclui de la mettre en avant on commence par là moi petit PMA tac ça c'est trop facile c'est pas facile c'est pour moi moi oui je vais le mettre parce que recherche parce que sinon personne le dira mais c'était pas celui que j'aurais moi pensé comme prioritaire mais ah t'intéresse parce que pour moi c'est là il y a la question de la convergence des luttes et de l'articulation peut-être que d'autres vont l'idée voilà on dit un premier mot puis vraiment s'il en manque un fort c'est tout à la convergence on l'avait dit un mot t'en haut communication convergence convergence on ne met pas peut-être même chose convergence est-ce qu'un a joué des luttes ? enfin je sais pas c'est quoi le but c'est ça c'est pas grave l'objectif c'est qu'il y ait un truc qui ressorte un peu un peu un seul non mais là c'est parce qu'on n'arrive pas c'est pour se faire du jeu c'est pour se faire du jeu des mots qui nous semblent essentiels après notre discussion d'aujourd'hui ah c'est beau tu vois j'allais dire que c'était utile juste pour faire du bien t'arriveras attendez on a tout ça aussi notre Yoda t'as le droit de crier 2015 2015 là on est maintenant ben ouais bel droit bel droit pardon 2017 2017 oui plutôt non 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 je me compte 2017 2017 ok il a démissionné solidarité alors singulier ou pluriel pluriel je sais pas le monde oh non pluriel t'en as pas le monde en Italie non solidarité égalité pluriel et là on va voir trouvada trouvada ben voilà t'as l'appris là euh non 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 est-ce que je vais se dire non non ça c'est déjà dit je vais dire euh allez internationalisme parce que il a cherché le mot le plus long pour faire son malin ok tango intervention milieu scolaire elle a le droit c'est une expression mais des très mignons mais des très mignons mais des très mignons mais des très mignons scolaire social est-ce qu'il y a un mot qui vraiment vous chagrine qui n'est pas dans le je le relis révolution pma recherche communication convergence révolution 2017 solidarité égalité trouvada internationalisme intervention milieu scolaire social visibilité visibilité ouais euh est-ce qu'il y a des choses qui me sont euh qui restent il faut pas m'en parler avec quelque chose sur le cœur moi il y a même quelque chose qui me dérange beaucoup c'est que j'ai l'impression quand même qu'on est tous du milieu associatif j'ai pas vu beaucoup d'individuels d'individuels moi j'attendais beaucoup de ça mais non il y a plein d'associations tu ne vois jamais non mais là oui non mais oui mais là alors il y a des groupes où c'est l'inverse en fait euh moi je sais que mais là c'est peut-être du hasard je sais que je sais que je sais que dans le groupe H c'est comme le lecteur avec beaucoup de femmes et par exemple vive le point G vive le point G de la convergence écrire avec des chers c'est vrai que vous jure on a la bonne natte quoi ouais ouais générosité aussi t'as pas envie gourmand gourmandise Franck et donc euh je pense que sans vouloir vous lancer des fleurs je suis tombé dans un très bon groupe de ce que j'ai entendu à la pause déjeuner mais franchement depuis d'autres groupes et quand j'expliquais comment ça se passait dans le mien ils étaient tous surpris qu'on s'entende correctement qu'on arrive à se parler qu'on arrive à avancer donc voilà je pense qu'on est tombé dans un très bon groupe il y a juste un manque d'équilibre entre les femmes je crois que dans tous les groupes voilà j'ai été ravi d'être avec vous aujourd'hui et j'espère qu'on va faire du bon travail tous ensemble voilà toutes et tous ensemble euh oui du coup un ressenti à chaud bon bah pareil je partage j'ai pris beaucoup de plaisir à être là voilà c'était pas évident je suis arrivé ce matin quand même dans une petite forme mais je suis très vite je trouve que ça donne carrément la pêche même si effectivement enfin je l'ai dit tout à l'heure j'avais l'impression de nager je sais pas trop où est-ce qu'on va aller mais déjà je me dis qu'on se soit réunis là enfin quand je suis arrivé ce matin qu'on a fait le premier tour de table de se présenter de savoir de de qui parlait de quelle place je me suis dit pfff connaissant le contexte ça va être un peu compliqué bon voilà je sors ravi qu'on ait quand même pu faire émerger tout ce qui a émergé ici des places différentes desquelles on parlait voilà et juste un point dont j'étais déjà convaincu avant d'arriver mais dont je suis encore plus convaincu quand même c'est vraiment de l'importance dans ces temps là de re-réfléchir à nos méthodes de plus de parole je l'ai un peu expliqué tout à l'heure mais je trouve que les ateliers de ce matin étaient super cool parce qu'on a été hyper organisés et je me permets de le dire parce que je me comprends vraiment dedans j'étais beaucoup moins respectueux de ça sur le deuxième atelier et du coup je trouve que c'est dommageable du coup c'est plus fatigant enfin voilà ça a pas duré trop longtemps donc on s'en est bien sorti mais voilà je pense que c'est un truc sur lequel il faut qu'on se le garde en tête pour être hyper vigilant parce que dès qu'on structure la parole on évite les pistes de pouvoir et c'est bien Béliad qui est très content on a fait partie du groupe de programmation donc on a arrêté sur le déroulé de la journée depuis le mois de juillet on a beaucoup galéré au départ parce qu'on cherche une méthodologie pour que c'est du sens, que ce soit intéressant et j'étais un petit peu inquiet cette journée parce qu'on partait sur des couples qui étaient constables etc. qui ont mis du temps à émerger parce qu'on est parti des textes qui avaient été envoyés et c'était très... c'est un patchwork et c'est très compliqué d'arriver à faire la synthèse entre les différentes... voilà et le déroulé de la réunion, le climat dans lequel ça s'est déroulé moi le fait qu'on soit association autonome, indépendante, fédération etc. qu'on soit autour d'une table, je trouve ça super parce que ça veut dire qu'il y a plein de choses qui peuvent se faire, qui se mettent en place et dans les circonstances dans lesquelles nous sommes actuellement on en a vraiment beaucoup besoin parce qu'il y a un contexte global je ne parle pas d'une crise d'attentat mais au-delà de ça un contexte global de montée des obscurantises extrémistes qui est inquiétant et il est clair qu'il faut qu'on se structure d'une manière ou d'une autre en respectant les uns les autres en pleine humilité mais c'est hyper important parce qu'en face on a une machine Philippe Deveau du Girophard moi comme d'habitude je suis toujours ravi des échanges que je trouve de qualité qui ont été de qualité aussi dans ce groupe et de voir en effet, comme le dit Bernard, qu'on arrive peut-être alors pour ma part avec un peu plus individuel dans notre groupe j'aurais peut-être préféré aussi de temps en temps on a fait des coups de gueule je trouve que c'est aussi... il en faut je crois que ça manque un peu de temps en temps non mais moi je vois que nous sommes une structure je dis toujours j'ai l'impression qu'on n'a pas qu'on n'a pas assez de personnes alternatifs voilà, on aurait besoin un peu de temps en temps aussi des personnes qui remuent un peu le sac et... mais je suis toujours ravi par contre que ça puisse se faire dans le respect de chacun ici et ça je trouve toujours que c'est... moi je repars toujours avec le coeur gros comme ça parce que je trouve toujours que c'est extraordinaire Alors Christelle, comme tout le monde là je suis contente de la qualité de nos échanges de la manière dont on les a structurés et pourtant je suis arrivée en étant très découragée en fait par des conflits entre mouvements militants entre militants depuis là quelques années et puis très découragée de voir ce qu'on a en face de nous qui est assez effrayant en fait et c'est réconfortant de voir qu'on a quand même nos énergies et que... comment dire... faire face... il y a des espoirs de pouvoir le faire quoi et donc renouveler l'expérience de ces états généraux me semble sans doute une nécessité même si j'imagine bien que pour ceux qui ont organisé ils sont déjà épuisés de l'avoir fait quoi alors... donc... ouais... bon... espérons qu'on arrivera tous ensemble à donner des suites à ce qu'on a fait et ce qu'on a écrit aujourd'hui et ce qu'on a fait émerger Alix donc... ouais... super moment de groupe moi j'avais... je suis vraiment venue avec un objectif c'était justement de rencontrer plein de monde non mais c'est vrai parce que... parce qu'en fait il y a plein de choses qu'on peut lire sur des blogs qu'on peut lire ailleurs dans vos associations, sur les sites et en fait moi j'étais vraiment en manque de ça puisque depuis que je milite en fait j'ai rencontré seulement des parisiens quasiment quoi et quelques nantais qui sont venus régulièrement aux manifestations mais sinon voilà donc... je suis vraiment ravie je pense qu'il y en a... que je vais harceler au téléphone par mail pour proposer des actions communes voilà et surtout j'ai appris énormément de choses parce qu'en fait il y a plein de sujets dont j'étais pas consciente du tout donc en fait je vais pouvoir aussi moi relayer en fait quand on se disait qu'est-ce qu'on va faire de ce qu'on s'est dit aujourd'hui moi c'est clairement au prochain débrief de Oui 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 parce qu'on est quand même 100 et on n'est que 8 enfin... à être venus c'est déjà bien donc on va... moi je vais rendre compte de tout ce qu'on s'est dit et donc sachez que c'est pas vain enfin toutes les choses que vous avez portées la recherche les seniors et les autres sujets Trouvada bien sûr ça va avoir un écho voilà je voulais juste vous dire que du coup ce qui est super au monde nationaliste voilà et donc je suis heureuse de pouvoir rapporter à mon groupe aussi tout ce que vous m'avez dit et je trouve ça aussi intéressant parce que ça prouve bien qu'on a raison de se réunir parce que sinon j'aurais jamais porté cette parole là auprès de mon groupe donc voilà merci pour ce que vous avez accepté de partager aussi et surtout merci d'avoir été super aidant dans l'animation parce qu'en fait il n'y a pas eu besoin de coup de gueule entre nous enfin ça a été très fluide donc vraiment merci pour cette espèce d'auto-gestion collective parfaite Philippe du Refuge ben moi effectivement un peu comme tout le monde j'avais quelques appréhensions par rapport à ces états généraux sur comment ça allait se dérouler qu'est-ce qu'on allait pouvoir déterminer comme axe de réflexion pour la suite mais là clairement ben c'est que du bonheur tout simplement je... Deuxième édition je crois alors s'il y a une deuxième édition ce sera certainement pas Avignon pas avec la même équipe hein en tout cas pas le pôle LGBT Vaucluse mais bon s'il y a besoin on donnera un coup de main quoi qu'il arrive ce sera toujours à grand plaisir et j'espère moi à titre personnel que du coup le Refuge pourra lui aussi continuer à participer d'autant plus dans ce genre d'action militante là où il n'était pas forcément toujours très très positionné mais bon ça c'est l'avenir qui nous le dira merci Alors moi je voulais vous remercier pour... Laetitia je voulais vous remercier pour tout pour tout ce que vous avez dit je suis très admirative de l'étendue de vos propositions enfin j'ai pas une grande expérience dans les associations LGBT puisque je suis que service civique au refuge depuis septembre donc j'ai pas beaucoup participé non plus mais je... oui j'ai appris beaucoup de choses notamment par rapport au vieillissement à la question des seniors LGBT enfin j'ai trouvé que c'était la mesure voilà la plus parlante pour moi mais bon tout était vraiment intéressant donc je vous remercie pour ça et je vous souhaite une bonne continuation Tariq ben ça fait plaisir moi je suis très content aussi de savoir que avant la révolution on arrivera quand même à faire des trucs et que j'ai trouvé ici des gens des gens qui seront du bon côté de la barricade des gens qui pourront mettre des paillettes sur cette révolution et faire en sorte qu'elle se passe de notre côté et pas une révolution nationale voilà que dire que dire sans se répéter ben ouais pareil enfin ça va se répéter des rencontres envie de se remettre dans la rue de se remobiliser de se redonner un coup de fouet un peu parce qu'on a beaucoup parlé de fouet tout à l'heure et de faire en sorte qu'on puisse chacun dans nos régions etc se remobiliser et contredire ce qui a été dit au début enfin la première introduction vendredi soir de dire que le temps de la colère était fini et que maintenant il fallait passer aux propositions c'est dire que non enfin voilà on a vu qu'on était en colère on était fiers on était vénères et qu'on allait continuer voilà pour la plégeuse pour le droit des frances contre le mot nationalisme Lilian Dehaed cette nuit je pense que je me suis dit un certain moment on va se demander si on allait vraiment pouvoir se réunir aujourd'hui enfin je ne sais pas pourquoi je crois qu'on a enfin je me suis demandé si on allait le faire en fait si décemment on pouvait se réunir et puis finalement en fait c'était super de pouvoir se réunir et j'ai et je sentais en arrière-fond quand même ces événements d'hier et le l'humanisme et l'altruisme enfin je ne sais pas quelque chose de fédérateur de non stigmatisant et vive la transversalité des luttes je pense qu'on a quelque chose à jouer dans ce que la société aille bien nos luttes vous font je ne sais plus ce que c'est le slogan enfin bref vos luttes vous émancipent nos luttes vous émancipent et oui je pense qu'on a été effectivement dans un très bon groupe de ce que j'ai entendu même si ça manquait de trans et que ça manquait de filles oui mais des filles mais euh il y avait du il y avait du il y avait du non mais voilà ouais euh je ne sais pas quoi vous dire trouva d'abord tous voilà et Alex pour conclure euh ben nous les voilà très contents de cette journée de cette journée de ces débats euh enrichissants pour moi personnellement et au niveau associatif euh nous au sein de notre association la seule le week-end prochain euh euh suite à notre suite à à aux états généraux nous allons consacrer le samedi prochain qui est le 21 à de 15h jusqu'à 20h une notre émission